Rapporteurs, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour une nouvelle série d'auditions, cette fois consacrées à la question de l'accès aux droits des personnes migrantes. Nous recevons aujourd'hui la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Défenseur des droits, le Comité consultatif national d'éthique, ainsi que des associations œuvrant pour la défense des droits des migrants, le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme et le groupe d'intervention et de soutien des immigrés, plus connu sous l'acronyme GISTY. Nous commençons tout de suite l'audition de la Commission nationale consultative des droits de l'homme avec M. Jean-Marie Guburu, son président, et M. Geneviève Jacques et Geneviève Collat, à qui je vais demander de prêter serment. Les uns après les autres, bien évidemment. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc M. Jean-Marie Guburu à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous invite donc Mme Geneviève Jacques à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous invite donc Mme Geneviève Collat à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Bien, merci beaucoup. Ce que je vous propose comme convenu, c'est de vous laisser un temps de présentation à la fois de vos activités, des points qui vous paraissent importants dans l'actualité, mais aussi en regard, bien évidemment, des textes plus anciens. de nous exposer votre regard sur les questions de cette commission, après quoi, Mme la rapporteure Sonia Crimi vous posera un certain nombre de questions également. Et ensuite, les collègues présents ou bien en distanciel auront également certainement des questions à vous poser. Donc, je vous donne la parole pour en exposer, si possible, d'une dizaine, quinzaine de minutes. Madame Bagary, peut-être éteignez votre micro ? Bien. Mais en principe, je peux faire entendre son micro, mais c'est mieux peut-être. Je remettrai mon masque après. Attendez, hop. Une société ne peut détourner indéfiniment son regard des atteintes à la dignité humaine sans en subir directement ou insidieusement les maux. Et plus encore. Il ne s'agit pas seulement de coûts économiques, sociaux ou sécuritaires, mais également d'un prix moral aux conséquences plus profondes. M. le Président, Mme la rapporteure, vous connaissez ces mots. Ce sont ceux qui sont inclus dans la présentation de votre commission. Et c'est sur ces mots, notamment, que votre commission a été instituée. La CNCDH, que j'ai l'honneur de présider depuis 18 mois, est tout à fait en phase avec cet état d'esprit. La notion d'immigration, la notion de réfugiés, la notion de migrants en général, d'apatrides, de ceux qui viennent sur notre sol, cette notion complexe ne peut être séparée de ce point de vue que vous évoquez et dont je suis fier de penser que l'Assemblée nationale l'évoque. Pourquoi ? Parce que la commission que j'ai l'honneur de présider est effectivement une institution publique de promotion et de protection des droits de l'homme. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, je dirais parfois la CNCDH par rapidité, est un organe indépendant créé de longue date en 1947 sous l'impulsion de René Cassin à prix Nobel de la paix et qui est le conseil indépendant du gouvernement et des pouvoirs publics en matière de droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est une mission difficile, elle est difficile à un double titre, premièrement parce que ces sujets sont délicats et vous les connaissez, nous les traitons aujourd'hui ensemble, et aussi parce que les gouvernements successifs, malgré les bonnes paroles, n'écoutent que peu ou difficilement nos propos, nos avis, nos déclarations qui sont publiées au journal officiel. Si on avait encore le droit de parler latin dans une enceinte républicaine, je dirais que nous sommes parfois vox clamant sin deserto. Mais ce désert, ce meuble d'oreilles attentives lorsque nous venons vous parler, à votre demande, nous y sommes sensibles, nous vous remercions. Je ne veux pas être trop long, il le faudrait bien sûr, mais avec moi, Geneviève Jacques à ma droite, Geneviève Collat à ma gauche, nous n'avons pas que des Genevièves à la Commission des droits de l'homme, vont pouvoir vous dire plus précisément encore les aspects de notre problématique puisqu'elles sont plus anciennes que moi à cette commission. Je veux dire ici, pour colorer nos propos et pour leur donner une indication et une direction, que dans ses multiples tâches, la CNCDH est essentiellement vigilante d'une part sur le respect par les lois françaises des conventions internationales. Nous en sommes le garant dans les matières qui nous concernent, en matière de droits de l'homme. Or, je le dis à regret, les lois françaises – et je ne veux pas porter atteinte à l'impérium de notre Assemblée nationale – les lois françaises ne respectent pas toujours les conventions internationales. La manière dont elles sont prises, dans un but positif bien sûr, mais oublie parfois les obligations à un droit international qui fait partie du droit français et qui s'impose aux législateurs comme il s'impose aux citoyens. C'est regrettable. Ce sont des situations qu'il faut corriger et que votre commission aura à cœur de corriger. C'est le premier point sur lequel nous sommes vigilants. Le deuxième point ne concerne pas heureusement le législateur, mais la pratique gouvernementale, la pratique administrative, la pratique sur le terrain. Car dans cette pratique française, nombreux sont les obstacles à l'accès aux droits des personnes migrantes, quelle que soit leur qualité, de demandeurs du droit d'asile. Et c'est un droit sacré que la République, poursuivant l'état d'esprit monarchique, car la France est une et indivisible, continue à pratiquer, que donc les demandeurs du droit d'asile, les réfugiés économiques, les migrants de toutes sortes demandent cet accès aux droits. Or, cet accès aux droits est au mieux, et c'est négatif déjà, dégradé. Au pire, il est nié. Et pourtant, dans les lois que vous votez, il est affirmé. Il y a donc là un décalage grave, négatif, terrible entre les textes que vous votez et la pratique sur le terrain. Mais rassurez-vous, si j'ose dire, vous n'êtes pas les seuls, puisque l'Europe, dont les textes aussi, nous obligent à inventer des systèmes qui sont devenus critiquables, malgré la bonne volonté qui a présidé à leur adoption. Je veux parler, par exemple, de la procédure de Dublin. Le fait que ce soit le territoire d'accueil initial qui doit régir définitivement le statut et l'accès aux droits des personnes migrantes. Et bien sûr, j'allais dire une abomination, non, le terme est trop fort, mais une impossibilité pratique et juridique à la fois. Et on voit bien que ces migrants dublinés, avec ce néologisme, qui sont sur notre sol et qui devraient en repartir pour aller à leur port d'accueil, si l'on peut dire, d'accueil sur le rivage, pour obtenir la régulation de leurs droits, tout ça, c'est impossible. Surtout, et nous en parlerons plus tard, lorsque certaines des personnes qui sont sur notre sol ne souhaitent pas y rester, elles veulent aller, par exemple, au-delà du Brexit, en territoire britannique. Vous voyez bien les difficultés. Par conséquent, je voudrais vous dire, ici, avant de laisser la parole d'une manière plus technique, mais mon introduction, qui se veut politique au sens du souci de la cité seulement, et pas d'engagement politique, mes propos veulent souligner que le décalage entre les projets gouvernementaux, entre les textes votés ou à voter, et la réalité sur le terrain, ce décalage est insupportable, et il est bien sûr contraire au grand principe qui devrait gouverner la France. J'ai entendu récemment une petite phrase insupportable. La France est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. Elle n'est pas, ou pas toujours au moins, j'espère, la patrie des droits de l'homme. Vous voyez, de la déclaration, la fameuse déclaration de 1789, et la pratique sur le terrain, un décalage énorme. La Commission nationale consultative des droits de l'homme n'est pas un organisme administratif. Ses 60 membres sont d'une part 30 personnes nommées par le Premier ministre en raison de leur qualité en matière d'intérêt et de connaissances techniques, juridiques, le plus souvent, et pas seulement pour les droits de l'homme, et de 30 autres membres qui sont des personnes morales, des associations, des ONG, des groupements, des syndicats qui se préoccupent aussi des droits de l'homme. Nous avons parmi nous Amnesty International France, la CIMAD, France Air d'Asile, et vous les avez déjà entendus en tant que tels. Mais ces personnes morales sont déjà au sein de la CNCDH, de telle sorte que quand je parle, je parle aussi en leur nom. Je ne parle pas au nom d'un organisme abstrait. Je parle avec des connaissances de terrain, avec des citoyens, avec des personnes impliquées qui connaissent la douleur de ces situations que nous évoquons. Et nous-mêmes, nous sommes allés récemment encore, et pas pour la première fois, à Calais voir la situation des migrants. Et nous avons vu la situation des migrants, mais nous avons vu aussi la maire de Calais. Nous avons vu aussi le préfet du Pas-de-Calais, car le sous-préfet de Calais était là, mais le préfet du département, qui siège à Arras, vous le savez, est venu à Calais pour nous entendre. Et nous lui avons parlé pendant près de deux heures, plus d'une heure et demie. Donc nous connaissons la situation sur le terrain. Je termine mon propos introductif par une demande auprès de vous. Je le dis maintenant parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le dire à la fin de nos propos, parce que le temps nous manquera, je le sais. Il y a tellement de choses à dire. Mais il y a un règlement de l'Union européenne qui doit prévoir et mettre en œuvre prochainement un pacte asile-immigration. Et ce règlement, en discussion au sein des instances européennes, prévoit dans son article 7 qu'il faudra créer une autorité indépendante dans chaque pays, qui soit fortement impliquée avec les associations de terrain et qui pourra vérifier la situation en matière d'asile et d'immigration. Je vous dis ici, et je parle sous serment et publiquement dans le huis clos qui est le nôtre, que la CNCDH est candidate pour être cette autorité indépendante que nous sommes en France pour correspondre à la demande que fera l'Union européenne d'avoir en France une telle autorité pour travailler sur le terrain et voir comment, effectivement, sera respecté ce futur pacte asile-immigration. C'est vous dire que nous sommes complètement, dans le passé, dans le présent et dans le futur, impliqués dans cette problématique et que nous souhaitons que les travaux de votre commission, dont j'ai dit combien elles nous paraissaient proches, avec les propos, vos propos que j'ai cités en introduction à ma prise de parole, dont nous souhaitons que vos travaux aboutissent favorablement. Et je vous remercie, une fois encore, de nous avoir sollicités. Je voudrais, avec votre permission, vous demander de donner la parole d'abord à Mme Geneviève Jacques, puis à Mme Geneviève Collat. Avec très grand intérêt, Mme Geneviève Jacques, la parole est à vous. Ça marche. Merci. Vous m'autorisez aussi à enlever mon masque pour donner suite et apporter de façon un peu plus concrète ce que la CNCDH souhaiterait vous communiquer. Mais comme notre président vient de vous le dire, la CNCDH s'est concernée depuis très longtemps sur ces questions de respect des droits et de la dignité des personnes exilées, migrantes, réfugiées, etc. Et en particulier à l'occasion des multiples lois qui se succèdent et qui s'empilent sur les questions migratoires. Comme vous le savez, il y en a eu 18 depuis 1980. La dernière en date, c'est son titre qui est assez « Pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie de 2018 ». À cette occasion, la CNCDH a été saisie par le ministère de l'Intérieur et a remis un avis que vous avez dû voir et qui est un document important, qui est le résultat d'un grand nombre d'auditions et de travaux. Et je voudrais reprendre les recommandations qui étaient faites dans cet avis, rendre structure et les actualiser depuis 2018. parce qu'ils illustrent les points les plus importants de préoccupation pour lesquels la CNCDH tirait une sonnette d'alarme au moment de l'élaboration de cette loi et elle continue, voire tire encore plus fort trois ans après la mise en œuvre de cette loi. Le premier grand domaine et le premier constat, c'est une régression de l'accès effectif aux droits d'asile. Ces trois mots sont importants. Régression, ça veut dire que ça va moins bien, mais l'accès effectif. Et ça, c'est, comme on vient de vous le dire, ça se traduit par la multiplication des obstacles à cet accès effectif. Je vais simplement en énumérer quelques-uns. On pourra, dans la discussion, développer davantage. Mais juste pour dire que ça se situe, ce chemin régressif, dans le cadre d'un changement de regard et de perspective posé par les pouvoirs publics et malheureusement une partie de l'opinion sur les personnes qui arrivent en France en demande de protection, depuis la mesure de fermeture des frontières au niveau européen jusqu'à les plus récentes lois et circulaires. Et dans ce climat de peur, de fermeture, voire de dissuasion, c'est l'approche quantitative et économique des questions d'asile qui sont privilégiées sur l'aspect protection qui est la nature même de l'asile. En quoi ça consiste ? Et une énumération rapide. Premièrement, la réduction, ça c'est dans la loi, la réduction des délais au niveau des préfectures. Si cet objectif semble très louable, parce qu'autrefois on dénonçait des délais très longs, ils se traduisent dans les faits maintenant par des risques et des difficultés accrus pour accéder à temps au dépôt de la demande d'asile. Maintenant, toute personne qui arrive sur le territoire doit déposer dans 90 jours. Ça semble beaucoup, 3 mois, sauf pour des personnes qui ont, avant qu'elles rencontrent des associations ou des compatriotes qui les orientent. Pour des personnes qui ne connaissent pas la langue française, qui ne connaissent rien, 3 mois, ce n'est pas énorme. Et toute personne qui dépasse ce délai se voit placée en procédure accélérée. Ça veut dire avec un accès réduit au recours, à l'effectivité de recours en particulier. Là, une autre introduction qui est lourde de conséquences, c'est cette question de la double demande obligatoire. Si on peut prétendre à un autre titre de séjour, par exemple, en raison de sa santé, il y a maintenant une obligation de déposer cette demande en parallèle avec un délai très court de la demande d'asile. Or, il s'avère qu'un certain nombre de personnes n'ont pas compris, ne sont pas accompagnées. Et le résultat est que des personnes gravement malades qui n'ont pas fait les demandes dans les temps risquent de se voir renvoyées, si elles sont déboutées de l'asile, dans un pays où elles ne seront pas suivies. Deuxième point que l'on reverra plus tard, c'est les difficultés accrues pour accéder même à la procédure. Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais c'était déjà dénoncé. Nous, on le dénonçait comme un potentiel, et ça l'est très certainement. C'est toutes ces mille feuilles d'obstacles qui ont été rajoutées. Il faut d'abord passer par une plateforme d'accueil avant d'accéder à la préfecture, un guichet spécial, avant même d'accéder à l'OFPRA. Toutes ces procédures qui devaient être réalisées dans des délais très courts, les délais ne sont pas du tout respectés. Et pendant la période de pandémie, les délais ont complètement sauté, laissant la conclusion, la conclusion, c'est qu'un grand nombre de personnes se trouvent en errance dans les rues et pour les Parisiens que nous sommes dans les campements, faute d'avoir pu avoir accès au début de la procédure. Il y a un vrai problème de goulot d'étranglement qui est dû à un manque de personnel suffisant pour traiter toutes ces personnes. Une autre question non résolue et voire qui s'aggrave concerne les conditions matérielles d'accueil. Et ça se situe à deux niveaux, voire à trois. Il y a les conditions matérielles d'accueil. Il y a un grave trou dans la raquette, vraiment, à l'arrivée des personnes sur le territoire, avant qu'elles commencent toutes les démarches. Ça peut durer plusieurs semaines, dans lesquelles des gens sont sans droit, alors qu'ils viennent demander la protection en France et que nous le savons, beaucoup viennent de franchir des parcours très difficiles. Il n'y a aucune structure de premier accueil. Ensuite, quand les gens sont en procédure, les structures qui sont existantes, même si le nombre de places a été augmenté, sont tout à fait insuffisantes par rapport au nombre de demandeurs d'asile. Le nombre de places en cadre spécialisé pour ça ou en OUDA. Et autre problème qui se rajoute, c'est que trop souvent, un grand nombre de ces centres ne disposent pas d'un accompagnement suffisant. Et là, c'est un vrai problème pour permettre aux personnes exilées qui sont en demande d'asile de comprendre leur situation et de pouvoir préparer leur demande d'asile. Et enfin, M. Burgibureux vous en a parlé un peu, concernant l'asile, il y a la poursuite par la France de l'application de la procédure Dublin. Elle est critiquée de toutes parts, pratiquement par tous les pays. Et elle est non seulement inefficace, mais elle est absurde et injuste et a comme effet sur notre territoire de multiplier le nombre de problèmes sans droit pendant tout le temps maximum que dure cette procédure. On ne va pas entrer dans les détails, mais vous devez les connaître, qui peut être jusqu'à 18 mois. Si on refuse d'être transféré dans un pays qu'on vient de fuir, qu'on vient de quitter, et donc on est 18 mois, on peut être 18 mois pratiquement sans droit, ce sont ces personnes qu'on retrouve dans les campements tout autour de Paris et dans les grandes villes. Et donc, voilà, en ce qui concerne l'effectivité du droit d'asile, il nous semble que ces problèmes sont très importants. Deuxième point qui fait partie aussi de la loi, c'est le durcissement des mesures d'éloignement forcé et des mesures de privation de liberté en centre de rétention administrative. Là aussi, ce qu'on appelle maîtrise de l'immigration dans le titre de ce projet de loi se traduit, et on l'a tiré l'attention déjà au moment de l'édiction de cette loi, par un recours de plus en plus systématique à l'émission d'obligation de quitter le territoire. La France est championne du monde, pas du monde, est championne des pays européens en matière de mesures d'éloignement forcé. L'extension, l'extension qui n'a fait que s'aggraver ces deux dernières années, des cas où ces mesures d'obligation de quitter le territoire sont accompagnées de façon automatique de mesures d'interdiction de retour sur le territoire français pour un, deux ou trois ans. Les conséquences humaines et les conséquences qui sont constatées sur le terrain sont tout à fait graves parce qu'elles mettent des personnes qui ont tissé l'essentiel de leur vie en France, un certain nombre de ces personnes, dans des situations tout à fait inextricables. Il y a eu ensuite la multiplication des situations où les délais de recours sont ramenés à 48 heures. Ça veut dire ineffectivité du droit au recours, pratiquement, parce que c'est trouver un avocat, etc., en 48 heures, c'est très compliqué. Il y a eu ensuite, et vous en avez entendu parler, et la CNCDH s'est prononcée beaucoup sur cette question, l'allongement de la durée maximale de rétention qui est passée de 45 à 90 jours d'enfermement dans le centre de rétention administrative. Et nous dénoncions et nous continuons de dénoncer l'aspect punitif et dissuasif de cette mesure qui est une forme de détournement du fondement du placement en centre de rétention qui était d'une durée maximale, la durée maximale nécessaire pour permettre un transfert, le placement en dernier recours et qui s'avère avoir des conséquences sur les personnes placées en rétention. On l'a vu, particulièrement pendant la période, cet aspect dissuasif et punitif pendant la période de la pandémie, alors que les frontières étaient fermées, qu'il était impossible, objectivement, de reconduire des gens dans des pays tiers, on a continué à placer des personnes en centre de rétention jusqu'à 90 jours pour les libérer à la sortie en sachant qu'ils seraient libérés. Et enfin, il y a cette question que nous avons réitérée, cette dénonciation de l'enfermement des mineurs en centre de rétention administratif qui est, comme vous le savez, un sujet pour lequel, un problème sur lequel la France a été condamnée huit fois et il serait grand temps qu'on mette fin à cette question de placement de mineurs en centre de rétention. Et enfin, troisième grande partie, je serai rapide, le constat que nous faisons, c'est des droits menacés ou niés, carrément niés, pour des milliers de personnes étrangères qui sont sur notre territoire. Je vais parler, juste mentionner, le cas des mineurs non accompagnés, Geneviève Collat en reparlera, mais pour dire, et des jeunes majeurs, pour dire que c'est un sujet qui est reconnu comme un sujet d'importance cruciale parce qu'il s'agit avant tout de jeunes en danger avant d'être des jeunes étrangers. Ce sont des jeunes en danger et qui doivent relever l'application de droits qui existent en France et de jeunes majeurs qui se trouvent brutalement rejetés à leur majorité comme des étrangers en situation irrégulière avec tous les problèmes que ça pose. Ces jeunes, comme beaucoup d'autres personnes, se retrouvent ensuite dans la situation, dans cette grande foule qu'on appelle à tort des personnes étrangères sans papier, qui sont en fait des personnes qui n'ont pas de titre de séjour en règle ou qui n'ont plus de titre de séjour ou qui ont perdu un titre de séjour en règle. Cette situation concerne des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes et parmi lesquelles se trouvent ceux que l'on appelle les travailleurs sans papier. Pendant la pandémie, et je voudrais insister sur ce fait, pendant la pandémie, ces travailleurs dits sans papier, mais travailleurs surtout, ont été les premiers de corvée pour l'accompagnement des personnes à domicile, pour tous les travaux d'entretien, pour tous ces travaux qui n'ont pas cessé pendant la pandémie, on a retrouvé beaucoup de personnes qui travaillaient parce qu'elles doivent effectivement obliger de travailler ne bénéficiant d'aucun droit. L'ACNCDH, à l'instar d'un grand nombre d'associations, de syndicats et de personnalités, demande que des critères de régularisation de tous ces travailleurs qui se trouvent en France depuis des années soient enfin mis sur la table. Et pour terminer cette très trop rapide énumération, je voudrais juste dire que l'ACNCDH aussi a pris des positions et a des avis sur la situation des personnes étrangères aux frontières. Calais et la frontière italienne étant deux situations différentes et puis aussi dans les Outre-mer. Mais je pense que mon temps de parole étant terminé, on pourra en parler et répondre à vos questions dans la deuxième partie. Merci. Merci. Je donne la parole immédiatement à Geneviève Collat. C'est vert, c'est pas rouge. OK. Alors, accrédité, merci M. le Président, merci Mesdames, Messieurs, je vais essayer d'être très rapide et puis de vous laisser la place pour les questions. Donc, accrédité auprès des Nations Unies, la CNCDH assure la liaison de toutes les décisions qui sont prises par le Conseil des droits de l'homme, toute observation et toute recommandation de l'un des organes de traité. C'est important et pour ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, la protection juridique internationale dont bénéficient les migrants est directement liée à leur motif de déplacement. Donc, on a soit ils fuient leur pays pour échapper à la persécution au sens de l'article 1 de la Convention de Genève et ce sont des demandeurs d'asile et des réfugiés et ils peuvent prétendre à la protection spéciale accrue garantie par ce traité international qui a été ratifié par 145 États. Soit ils quittent leur pays pour toute autre raison, ils sont désignés comme des migrants et ne jouissent pas d'une protection spéciale mais seulement générale en vertu du droit international et des droits de l'homme mais ils ont quand même leur droit. C'est important de le rappeler. Et puis, je veux aussi rappeler que tout mineur non accompagné en France n'est pas une personne en situation irrégulière. C'est bien de le rappeler parce que c'est souvent oublié. D'ailleurs, en France, la France elle-même est à partie de la Convention internationale des droits de l'enfant, s'est engagée dans son cinquième rapport périodique qui avait été soumis au comité des droits de l'enfant en 2016 à aborder la question très sensible des mineurs non accompagnés avec responsabilité et en gardant à l'esprit que la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer. Voilà, c'est un petit rappel qui est important par rapport à la réalité. On a parlé des enfants en rétention, on peut parler des mineurs non accompagnés sur beaucoup de choses aussi et puis de l'ensemble de tout ce qui peut se jouer à travers la protection de l'enfance, en particulier des enfants migrants. Alors, tout d'abord, rappelons que les engagements internationaux pris par la France, que ce soit au niveau mondial ou européen, s'appliquent aux personnes étrangères en situation régulière ou irrégulière sur le territoire national français. Concernant les droits fondamentaux qui sont applicables aux personnes migrantes en situation irrégulière. Alors, au niveau onusien, il faut rappeler l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que chacun peut se prévaloir de tous les droits et toutes les libertés qui sont dans la déclaration, je ne les cite pas. Ainsi, les migrants, comme toutes les autres personnes, jouissent des droits garantis par le pacte des droits civils et politiques, le pacte des droits économiques et sociaux, la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention contre la torture, etc. Pour ce qui est du Comité des droits de l'enfant, il a été confirmé que l'enseignement, par exemple, s'étendait à toutes les personnes d'âge scolaire résidant sur les territoires des États partis, par exemple. Plus spécifiquement, la Convention des droits de l'enfant, elle dispose d'un champ d'application étendu. son article 2, d'ailleurs, stipule que les dispositions de la Convention s'appliquent à tous les enfants relevant de la juridiction des États signataires, sans distinction aucune. Voilà. Donc, je voudrais insister dans un deuxième temps sur quelques-uns des manquements constatés de la France à ses obligations internationales et des condamnations de la France quant au traitement des personnes migrantes. Alors, en 2016, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU recommandait à la France d'allouer suffisamment de moyens sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire l'Hexagone, mais aussi l'Outre-mer, à l'appui spécialisé, adapté aux enfants, à la protection, à la représentation juridique, l'assistante sociale, etc., et d'adopter des mesures nécessaires et juridiques pour éviter le placement des enfants. Bon, il disait un certain nombre de recommandations. On les a analysées. Dans les avis, vous pourrez en retrouver un certain nombre. Je voudrais rappeler que le comité évalue régulièrement la France et que cette année, le dispositif se remet en route pour que le comité des droits de l'enfant évalue la France. Concernant plus particulièrement les mineurs non accompagnés, l'État français, en ratifiant la Convention des droits de l'enfant, on a approuvé les principes et elle a eu une obligation légale d'appliquer la Convention. Donc, l'État s'est engagé à garantir à tout enfant l'ensemble des droits énoncés dans le texte et finalement, les actions et l'inaction des organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l'État français engagent sa responsabilité. Et les violations des droits des enfants migrants non accompagnés, présents sur le territoire français, perdurent et continuent d'être dénoncés l'État français continuant d'ignorer ces signalements réguliers et les recommandations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Quelques exemples concernant ces violations, éventuellement, on pourra aller plus loin, mais je vais être rapide là tout de suite, c'est par exemple la violation du droit à l'identité de l'enfant en privant l'enfant de la protection de l'État et de tout accès aux droits qui sont reconnus par la Convention. C'est la violation du principe de protection inconditionnelle de l'enfance, c'est la violation du principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, du principe de non-discrimination avec un traitement différencié par rapport aux mineurs nationaux. C'est la violation du droit à la vie privée, c'est aussi la violation du droit du mineur d'exprimer librement son opinion, celle de l'accès aux soins aussi, de santé, de l'éducation, je l'ai dit tout à l'heure, de la liberté de circulation et puis, je voudrais rappeler aussi, et ça, il faudrait une heure déjà rien que pour ça, que les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables à différentes formes d'exploitation et de traite, qu'il y a par rapport à ça un avis de la CNCDH qui, des avis de la CNCDH qui abordent ces questions et qui permettent d'avoir des recommandations et sur ces mineurs non accompagnés en particulier d'insister sur la nécessité d'un représentant légal dès leur arrivée en France, d'un hébergement digne et puis d'un accompagnement adapté parmi d'autres préconisations. J'insiste sur la première qui est la question des administrateurs ad hoc et tuteurs parce que c'est quelquefois ce qui ne permet pas à un demandeur d'asile de pouvoir passer la frontière parce qu'il n'y a pas d'administrateur ad hoc pour lui et que c'est nécessaire mais c'est aussi parce que ce tuteur ou cet administrateur ad hoc c'est la personne qui va quand même aider le jeune à faire valoir ses droits et quand il n'en a pas ça ne va pas l'aider. Et puis je voudrais juste illustrer par deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui illustrent ce qui précède pour dire qu'il n'y a pas que l'ONU mais la Cour européenne des droits de l'homme a en particulier eu deux arrêts contre la France l'arrêt Cannes du 28 février 2019 qui s'agissait en fait la non prise en charge d'un mineur d'un accompagné après le démantèlement des camps de fortune établis à Calais et la démolition de sa cabane et puis un autre arrêt l'arrêt Moustahi contre France qui concernait l'expulsion des mineurs d'un accompagné à Mayotte par l'usage de rattachements fictifs à des adultes qui ne sont pas en fait les parents de l'enfant alors que le père était présent sur le terrain donc tout ça pour vous dire que la CNCDH transmet régulièrement des informations au service de la Cour européenne des droits de l'homme chargée du suivi des exécutions de la Cour et pour terminer sur cette partie introductive et élargir mon propos au-delà des enfants je dirais juste donc quelques points concernant le socle humanitaire à Calais dans la visite qu'a fait la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que leur droit à la non-discrimination à l'égard c'est le titre de la personne en question elle disait les pratiques signalées à la rapporteure spéciale par les habitants de campements établis autour de Calais constituent une violation flagrante du droit à un logement convenable au droit à l'eau à l'assainissement à la santé etc. concernant après les allégations de violences policières à l'égard des personnes migrantes dans les observations finales du comité contre la torture des nations unies qui concernait le 7e rapport périodique de la France en 2016 on pouvait lire que le comité était préoccupé par les allégations de violences contre les demandeurs d'asile et les migrants ainsi que leur situation à Calais et dans la région si on regarde après les observations finales du comité des droits de l'homme en 2016 on pouvait lire que le comité s'inquiète des allégations faisant état de mauvais traitement d'usage excessif de la force d'utilisation de disproportion des armes etc. et donc on demandait à ce que la France prenne des mesures efficaces pour tout cela après concernant les traitements dégradants des demandeurs d'asile il y a aussi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme NH contre la France où les autorités françaises doivent être tenues comme responsables des conditions dans lesquelles ils se sont trouvés pendant des mois vivant dans la rue sans ressources sans arrêt des sanitaires et ne disposant d'aucun moyen de subsistance et la dernière chose c'est concernant les personnes migrantes victimes d'exploitation et de traite le durcissement continu des politiques d'immigration a eu comme conséquence le fait que les voies de migration sont plus longues plus coûteuses et dangereuses la difficulté de recourir à la migration légale a pour conséquence le développement de la traite des êtres humains sous toutes ses formes et la CNCDH est rapporteur spécial rapporteur au niveau national donc vis-à-vis des institutions européennes sur le thème de la traite des êtres humains donc nous sentons nous avons aussi un certain nombre d'éléments sur ça et différents avis concernant ce sujet que vous pourrez découvrir Merci beaucoup Geneviève Collat pour ces éléments après ceux apportés par Geneviève Jacques et ces éléments aussi sur les missions multiples de la CNCDH dont on a entendu cette candidature au niveau de l'Union européenne et comme je sais que de nombreuses oreilles nous écoutent le message est déjà passé à travers ce moment juste une petite remarque nous sommes également allés à Calais avec une dizaine de parlementaires nous sommes allés à la rencontre des migrants de l'endroit où ils étaient nous avons pu constater que le respect des droits les plus élémentaires n'étaient pas présents et nous avons aussi pu constater puisque au moment où nous visitions le centre de rétention administrative de Coquel il y a eu une expulsion pendant ce temps-là à quelques kilomètres et nous avons pu constater que la circulaire pardon c'est une instruction du gouvernement puisque c'est interministériel visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des camps illicites et des bidonvilles dans cette instruction et préciser qu'il y a un bilan diagnostique sanitaire et social et qu'il y a un suivi à la suite d'une expulsion nous avons pu constater des manquements totaux absolus de la part des services de l'Etat sur cet aspect donc nous ne manquerons pas de revenir dessus je laisse la parole à la rapporteure Sonia Crimi qui je pense a beaucoup de questions et ensuite nous en viendrons à des questions des autres collègues parlementaires ici présents ou à distance Merci beaucoup Merci Monsieur le Président Mes chers collègues Monsieur le Président Mesdames Monsieur On n'a pas beaucoup de temps donc je vais aller à l'essentiel Vous l'avez mentionné la sécurité il n'y a pas de sécurité sans développement il n'y a pas de développement sans sécurité et il n'y a pas de sécurité ni de développement si on ne respecte pas les droits de l'homme c'est Kofi Annan qui le dit vous l'avez mentionné un peu partout donc je me permets de reprendre cela et on veut vraiment assurer la sécurité de toutes les personnes habitantes sur notre sol migrants et non migrants et nous souhaitons aussi aborder aussi ce développement soutenable et durable que nous pensons ne peut pas exister bien évidemment sans le bien-être et les droits de l'homme à long terme Ma question est très très simple Vous étiez là avant 2007 et le changement qui a été fait en récupérant l'immigration au ministère de l'Intérieur à ce moment-là Moi depuis ces dernières auditions j'ai de plus en plus de personnes en face qui me disent on a des difficultés à voir les bons interlocuteurs en face mais quand on a les interlocuteurs on n'a pas l'impression qu'on parle le même langage je reprends les propos qui étaient dits hier par une médecin de médecins sans franc entière qui me dit j'ai besoin de parler avec des gens de l'ARS en face et que le ministère de l'Intérieur avec le respect que nous avons pour les instances et les policiers on n'est vraiment pas là pour dire qu'il y a des méchants d'un côté et des gentils de l'autre on dit seulement qu'il y a des situations humaines tristes et terribles et que nous devions ensemble la solution à cela une fois que nous avons pointé toutes les difficultés tous les gens qui ont fauté nous aujourd'hui on essaye en tout cas à travers de cette commission de trouver des solutions et dire comment faire je suis convaincue je le dis à titre personnel aujourd'hui que l'interdisciplinarité des problèmes parce que ça devient un problème quand on ne le gère pas des migrants est une des causes racines importantes à traiter le fait que le ministère le fait que l'immigration aujourd'hui ne parle pas au ministère du travail ne parle pas au ministère des affaires sociales à l'époque et santé et solidarité aujourd'hui et le fait que nous avons aussi des ambassadeurs aujourd'hui qui ont besoin pour des laissés-passer d'avoir des diplomates en face voilà donc j'ai besoin de vous entendre surtout que l'action de la France et je finis avec cela au niveau international est très très bonne quand on défend les Birmans quand on défend les Arméniens quand on défend des causes honorables partout en France je trouve que sur sur l'écologie et sur les migrants et c'est les deux domaines où on est pointé souvent ailleurs nous avons besoin de cette disciplinarité et quand vous étiez là avant moi moi j'ai besoin de vous entendre sur ces passés merci peut-être les autres collègues qui veulent poser des questions le député Eliaou merci monsieur le président merci monsieur le président monsieur le président mesdames messieurs Jean-François Eliaou député de l'Hérault je suis membre de la commission des lois et donc j'ai participé comme d'autres collègues à l'élaboration et puis au débat sur la loi asie d'immigration en 2017 je sors juste de la commission des lois du bureau de la commission des lois et il va y avoir une évaluation de cette de cette loi comme il est prévu de le faire au titre de l'article 24 de la constitution nous avons également un rôle d'évaluateur si je peux dire et donc je vous ai bien écouté sur ce que vous venez de dire madame je je moi je suis dans cette commission d'enquête particulièrement intéressé sur justement les conditions d'accès à l'asile parce qu'il faut respecter les objectifs de la loi même si on n'est pas forcément d'accord avec tous les points de cette loi mais qui était accueillir les gens dans la dignité même ceux qui ne sont pas qui n'ont pas vocation forcément à rester sur notre territoire et donc ce que vous venez d'expliquer c'est pour ça que je n'aurais pas de questions c'est juste une remarque me pose problème bien entendu et c'est un élément extrêmement important en tout cas de la commission d'enquête parce que au delà des explications et des causes de l'immigration et de l'arrivée sur notre territoire de personnes qui viennent parce que a priori il y a la lumière il y a les droits de l'homme les conditions d'accueil même si ils ne sont pas forcément destinés à rester sur notre territoire doivent être les plus exemplaires et nous avons donc auditionné au sein de cette commission les structures bien évidemment tout le monde a été touché par la crise Covid et quand on sait que à l'OFPRA et la CNDA les personnes ont télétravaillé donc et ça malheureusement on n'y peut rien mais je crois qu'il y a effectivement cet élément à prendre en compte incontestablement mais je crois également qu'il faut tirer des leçons pour qu'à l'avenir dans un avenir très très proche immédiat les choses changent puisque visiblement la pandémie diminue et la vaccination fait son effet et je crois qu'il faut s'attendre à avoir une remontée de l'arrivée des personnes sur notre territoire avec des accueils qui doivent être améliorés voilà ce que je voulais dire très rapidement sans poser de questions Madame la députée Dupont Oui merci Monsieur le Président Stella Dupont députée du Maine-et-Loire et rapporteur spécial pour la commission des finances de la mission asile, immigration, intégration je vous ai écouté attentivement même parfois si j'étais à distance j'ai pu suivre l'intégralité de votre présentation et je vous en remercie je viens de rendre avec Jean-Noël Barraud un rapport sur l'accès aux préfectures pour les étrangers qui sollicitent un titre de séjour et c'est vrai que ça s'inscrit tout à fait dans l'esprit de ce que vous évoquez quant aux difficultés et au sentiment de parcours d'obstacles constatés sur le terrain et ça fait maintenant 15 ou 20 ans que je m'intéresse au sujet et c'est vrai que je le constate moi aussi de façon très concrète et j'ai trois questions une première c'est par rapport à ce parcours d'obstacles réels que l'on constate est-ce que de votre fenêtre qui avait certes une vision assez fine de ce qui se passe sur notre territoire mais certainement une vision plus large à l'échelle de l'Union européenne peut-être même au-delà en termes de bonne pratique donc en termes de perspective d'évolution est-ce que vous avez des préconisations et des propositions à formuler à notre commission d'enquête premier point deuxième point vous avez évoqué aussi de façon précise la question des mineurs non accompagnés là aussi je suis rapporteure spécial aussi de la mission solidarité et à ce titre je suis particulièrement ce sujet et je ne vais rien ajouter à ce que vous avez dit sur la question des mineurs mais je m'interroge sur la question des jeunes majeurs c'est-à-dire de ces mineurs qui en fait sont évalués majeurs donc voilà ils ont l'âge qu'ils ont mais en tout cas ce sont de très jeunes gens et il me semble qu'aujourd'hui dans le dispositif d'accueil existant sur notre territoire on a certes la protection de l'enfance qui intervient sur ces jeunes évalués mineurs avec les imperfections que vous avez rappelées mais aussi parfois de belles prises en charge mais on a une absence d'accueil adapté sur ces jeunes majeurs et il me semble que notre pays aurait tout à gagner à réfléchir et à mettre en oeuvre quelque chose de vraiment dédié à ces publics tant pour bien sûr les accueillir dignement faire en sorte qu'ils aient accès facilité à leurs droits enfin accès à leurs droits tout simplement mais aussi qu'il y ait un accompagnement au retour le cliché c'est avoir une vue globale sur la situation de ces jeunes et du coup voilà j'aimerais avoir votre avis sur ce point et la dernière question et troisième concerne la rétention en centre de rétention administrative j'en ai visité de très nombreux et certains à plusieurs reprises et j'ai moi y compris pendant la période de Covid de confinement et donc j'ai moi-même constaté très concrètement la présence d'étrangers de nationalité dont on savait que les perspectives de retour étaient fines voire très très faibles et malgré tout ces personnes étaient placées en rétention que le JLD le juge des libertés et la détention confirmait ces décisions et du coup c'est sur ce point-là j'aimerais avoir votre votre analyse sur ces décisions qui enfin légitimement peuvent interpeller mais qui sont validées néanmoins par un juge à un moment donné et confirmées donc qui qui ont qui respectent bien entendu notre cadre législatif je vous remercie Madame la députée Bagary avec un petit peu plus de concision que précédemment si c'est possible pour qu'on ait des réponses oui très très rapidement vous avez évoqué l'extension de mesures automatiques d'IRTF avec les OQTF et moi le sentiment que j'en avais c'était qu'effectivement depuis depuis deux ans en fait ça avait augmenté et cette automaticité était présente alors qu'elle n'était pas avant est-ce que vous avez des chiffres est-ce que vous avez des sensations comment vous le dites parce que moi j'ai cette sensation là aussi ce sentiment là mais est-ce qu'on peut est-ce que vous avez une objectivisation de ce phénomène Madame la députée Clapeau Merci Monsieur le Président Madame la rapporteure Mesdames et Messieurs les représentants de la CNCDH donc moi je suis députée de la Drôme et en fait j'ai quelques questions parce que je pense que l'une des grandes faiblesses du dispositif actuel finalement c'est l'accès au droit ce que je voudrais souligner parce que ça a été dit dans des précédentes auditions c'est que le système est inégal globalement il y a des choses qui se passent bien et puis comme vous l'avez dit il y a des trous dans la raquette et quand il y a un trou dans la raquette on est très démuni même en tant que parlementaire pour que ces personnes aient accès à leurs droits donc je prends trois exemples les primo-arrivants vous l'avez dit qui sont souvent en dehors des dispositifs et quels recours ont-ils quand il y a de l'arbitraire quand ils n'ont pas accès à leurs droits on m'a dit qu'en période de pandémie les guichets étaient fermés je prends l'exemple de la Drôme préfecture fermée et me dit-on des sommes d'argent importantes demandées alors sous forme d'amende pour moi c'est des choses inacceptables mais auprès de qui on peut déposer recours et comment on peut défendre ces gens-là le réflexe souvent c'est ils payent d'abord parce qu'ils ont peur et ils voient après et en fait ils ne recouvrent jamais leur somme deuxième type c'est les déboutés mais qui se sont installés ont eu des enfants et sont éligibles à la circulaire valse c'est complètement soumis à l'arbitraire du préfet et parfois on ne comprend pas pourquoi c'est refusé donc qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on soit un peu moins dans une zone de subjectivité et puis il y a le cas des enfants et désolé je vais dire une phrase de plus il se trouve que j'ai vécu une expérience traumatisante c'est que quelqu'un qui instrumentalisait les familles de réfugiés et a fait une intrusion dans la permanence et est venu avec une famille avec des enfants mineurs un couple dont la femme était enceinte c'était en janvier et je n'ai pas eu d'autre solution ce qui reste pour un traumatisme que de faire appel à la force publique et qu'ils soient mis sur le trottoir la femme enceinte a été mise à l'abri mais quand on est face à ça et qu'on dit à la préfecture écoutez il y a deux enfants mineurs c'est pas possible en janvier avec 9 degrés dehors de les mettre sur le trottoir et que la préfecture dit je ne veux pas le savoir ils sont dublinés ils ont été rejetés de partout donc soit ils restent chez vous soit vous les faites expulser enfin quel recours puisque là on parle de droit quel recours on peut avoir parce que c'est un traitement inhumain la préfecture devrait mettre des enfants à l'abri et on est législateur et on ne peut rien contre ça donc merci de me répondre merci madame la députée Clapeau pour ce témoignage à vif je prends une dernière question à distance avec la députée Victoria oui merci président très très rapidement une fois donc le constat que vous nous avez fait de votre travail et c'est peut-être un peu naïf comme question mais la CNCDH finalement a-t-elle des moyens d'organiser des recours suite à tous ces manquements de la France par rapport aux différentes obligations européennes et si ce n'est pas indirectement est-ce qu'avec les différentes associations qui sont qui sont membres qui sont membres donc de votre association comme personnes morales est-ce que vous travaillez à mettre en place différents systèmes et pour simplifier peut-être un peu tous ces recours et savoir comment est-ce que ça s'est organisé voilà je vous propose monsieur le président Burguburu d'organiser à votre guise les éléments de réponse avec les deux autres personnes qui vous accompagnent effectivement le temps nous presse vous avez d'autres auditions je vais juste faire un bref une bref réponse chapeau si j'ose dire le système ne fonctionne pas en France actuellement malgré les lois que vous votez qui sont donc l'expression de la volonté générale dans un sens positif malgré ces lois malgré les textes réglementaires qui sont pris dans l'application malgré les instructions qui peuvent être données ça ne marche pas il y a bien sûr l'aspect européen on a dit déjà le système absurde du système de Dublin qui était pétri de bonnes intentions mais qui ne fonctionne pas alors il y aurait une chose simple à faire c'est ma réponse chapeau avant de donner la parole à mes expertes à ma droite et à ma gauche actuellement la situation des personnes en état de migration qu'il s'agisse des demandeurs d'asile des réfugiés des migrants des apatrides de toutes sortes cette situation relève du ministère de l'intérieur ce qui est la traduction de l'amalgame critiquable pour ne pas dire scandaleux immigrant égale délinquant il y a des délinquants chez les immigrants mais il y a des délinquants qui ne sont pas des immigrants donc il faudrait essayer de faire en sorte que la tutelle réelle dans l'administration de ces personnes en état de migration soit non pas le ministère de l'intérieur qui a beaucoup d'autres choses à faire et on les lui demande mais le ministère des affaires sociales qui intervient théoriquement mais qui est en deuxième rang derrière le ministère de l'intérieur il y a là une chose apparemment simple mais sans doute difficile à faire dans la France que nous connaissons de faire passer la tutelle d'une activité d'un souci d'un grave souci d'un ministère à un autre mais cela changerait les choses cela permettrait aussi une certaine décentralisation on a vu d'ailleurs les problèmes au ministère des affaires sociales à cet égard récemment mais c'est une idée que nous aimerions pouvoir vous insuffler avec le respect que nous devons à la représentation nationale de suggérer que le ministère de l'intérieur ne soit plus chargé en première ligne de cette question il y a le respect des frontières mais le statut les migrants une fois sur notre sol ça n'est plus une question de frontières c'est une question de statut en France et de respect des droits de l'homme en France c'est simple je vous remercie de ne pas vouloir l'oublier alors mesdames dans l'ordre que vous avez décidé bref très bref très bref juste pour plonger sur ce qui vient d'être dit sur la question de madame Sonia Crimi sur cette revendication qu'il faut une approche pluridisciplinaire juste pour rappeler que autrefois les questions des migrations étaient traitées par le ministère des affaires sociales pour tout ce qui concernait l'intégration l'accueil etc le ministère des affaires étrangères qui avait la tutelle sur l'OFPRA et ces questions là et le ministère de la santé pour ce qui relève de la santé la centralisation excessive sous des prétextes peut-être de facilitation en fait accroît le biais contrôle répression etc sur l'immigration qui produit les effets dont nous avons abondamment parlé donc effectivement une remise en cause de la centralisation au seul ministère de l'intérieur qui plus est est une vraie question concernant Geneviève Collat répondra sur les sur les mineurs non accompagnés juste sur la votre question madame Stella Dupont sur la rétention la les raisons les raisons pour lesquelles on place des gens en rétention quand on sait qu'on pourra pas les expulser là c'est c'est le rôle de la police et on dit c'est cette vision répressive etc plus troublante plus troublante est la position de juges qui maintiennent en rétention pendant des mois enfin jusqu'à 90 jours c'est beaucoup 90 jours d'enfermement dans les centres que vous avez vu c'est un espèce d'aspect punitif et à vocation dissuasive au détriment vraiment du respect de la dignité des personnes je crois qu'il faut continuer de le dénoncer c'est c'est une déformation du rôle de ce que de l'utilisation des centres de rétention et qu'il faut rappeler je crois de façon importante parce que le gouvernement prévoit de multiplier les centres de rétention et les places en rétention administrative donc la vigilance sera d'autant plus importante en ce qui concerne la question sur les interditions du territoire qui sont maintenant accolées de façon automatique de plus en plus à des obligations de quitter le territoire les personnes étrangères arrêtées dans la rue par hasard dans le métro ou dans une gare etc qui n'ont pas des papiers en règle se voient actuellement depuis un an systématiquement remettre obligation de quitter le territoire plus IRTF sans délai de recours voilà si tu veux juste sur les les jeunes non accompagnés et les jeunes majeurs aussi la question en fait déjà de la question des jeunes majeurs en fait et enfin évalués majeurs parce que parfois ils sont mineurs quand même on tient à le dire les mineurs non accompagnés donc n'ont pas de protection pendant l'appel c'est à dire que quand ils sont déterminés majeurs suite à l'évaluation ils vont pouvoir faire appel mais pendant cet appel ils sont à la rue et quelquefois pendant plusieurs mois donc qu'est-ce qu'on pourrait améliorer déjà on pourrait améliorer la prise en charge de ces jeunes là pendant ce temps là donc ça c'est déjà ça ferait 50% finalement à peu près des mineurs qui sont ensuite reconnus majeurs dans ceux qui font appel 30 à 50% selon les départements je pense c'est ça le chiffre pour ceux qui sont jeunes majeurs évidemment il faut aussi une prise en charge parce que c'est pas parce qu'on a passé le cap des 18 ans que tout va bien et en fait moi je donnerais l'exemple de jeunes que je connais qui ont été victimes de prostitution reconnues par le tribunal victimes et le lendemain à 18 ans moins quelques mois et le lendemain de leurs 18 ans ont été mis à la porte de l'aide sociale à l'enfance donc ils étaient déjà hébergés en hôtel ce qui était déjà tout à fait le contraire de ce qu'il fallait par rapport à ce public là et en plus le jour de 18 ans on les met c'est la réalité aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on peut améliorer il faut absolument une prise en charge des personnes et des jeunes des jeunes majeurs et pas s'arrêter juste à la majorité ce que je disais tout à l'heure quand même aussi sur le fait qu'il y ait un administrateur ad hoc ou un tuteur je rappelle que c'est quand même ces personnes là qui pourront les aider parce que quand on ne cause pas la langue qu'on est ici et qu'on ne sait pas à qui il faut s'adresser s'il n'y a personne qui peut accompagner la démarche personne de bienveillant et d'indépendant c'est quand même extrêmement difficile sur ce qui est des lieux de recours de la CNCDH je pourrais là aussi aller plus loin mais éventuellement on pourra compléter par écrit pour ce qui est des recours de la CNCDH il y a plusieurs éléments il y a l'appui à la Cour européenne des droits de l'homme par des textes des tierces interventions par exemple il y a la soumission de rapports aux différents comités onusiens et puis il y a le travail avec les rapporteurs spéciaux j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure la rapporteuse sur le logement la rapporteuse sur la traite des êtres humains enfin les différents rapporteurs qui ont une spécificité nous c'est des personnes qui sont toujours très intéressées par les éléments qu'on peut leur apporter mais aussi qui nous aident à interpeller la France sur les engagements qui sont pris donc il y a un vrai travail qui est fait à ce niveau-là par la CNCDH pour pouvoir pousser le gouvernement à aller répondre aux droits des personnes humaines voilà merci beaucoup pour ces éléments monsieur le président moi j'aurais envie quand même que vous réagissiez aux propos et à l'interpellation de la députée Clapeau qui est ici et qui vous a expliqué une situation de facto moi j'aimerais savoir comment vous prenez la chose voyez-vous monsieur le président la question est en France et en dehors du domaine grave qui nous préoccupe la différence le fossé profond entre la bonne volonté d'autorité politique voire d'autorité législative et la vie sur le terrain être obligé de faire appel à la force publique pour faire déguerpir au sens juridique du terme c'est un terme juridique des personnes d'un local où elles ne devraient pas être c'est dire trois choses premièrement la chose la plus simple c'est qu'il n'y a pas d'autres locales a priori pour les recevoir et c'est la raison pour laquelle elles sont venues chez vous en croyant d'ailleurs que venant chez vous se rendant accompagné se rendait dans un lieu non neutre mais protecteur qui est celui de la représentation nationale la deuxième chose c'est l'absence de volonté politique pour créer les lieux dont je parle pourquoi on ne les crée pas c'est pour ne pas faire ce qu'on lit parfois des abcès de fixation qui appellent d'air qui feraient venir encore plus de migrants par rapport à ceux qui viennent déjà la troisième chose c'est une absence sans doute de réflexion globale sur le phénomène migratoire au 21ème siècle les migrations de ce début du 21ème siècle ne sont pas celles qui se sont produites dans les dizaines vingtaines voire centaines d'années précédentes on trouvait très bien que des européens aillent immigrer aux Etats-Unis aux futurs Etats-Unis à l'époque malgré les problèmes nombreux qui ont été créés à cette époque actuellement on a une situation très différente avec notamment l'immigration qui vient du continent africain ou deux continents plus lointains je parle des immigrations les plus lointaines celles de l'ancien Commonwealth non il existe toujours mais des pays du Commonwealth qui ne veulent que traverser la France et ne pas y rester j'y ai fait allusion tout à l'heure mais voyez-vous répondre à cette question c'est demander du réalisme et ce réalisme je ne le vois pas toujours et je le regrette dans les positions de l'Assemblée nationale pour laquelle je le dis encore j'ai le plus grand respect lorsqu'une loi est votée le 10 septembre 2018 il y aura dans trois mois trois ans et que cette loi s'appelle pour une immigration maîtrisée un droit d'asile effectif une intégration réussie il eût mieux valu que cette loi s'appela pour essayer de maîtriser l'immigration pour rendre effectif le droit d'asile et pour réussir l'intégration que de supposer que ces trois phénomènes seraient maîtrisés rendus effectifs et réussis autrement dit on vote des lois et l'on pense qu'une fois qu'elles sont votées ces lois les choses vont aller toutes seules et vont s'améliorer ça n'est pas vrai et vous le savez le peuple le sait aussi les migrants qui ne connaissent pas nos lois le croient pourtant quel échec nous avons il faut pouvoir prendre à bras le corps ce phénomène de l'immigration cela coûtera à un état d'esprit à une situation tranquille de nos concitoyens mais cela rendra la France fière d'elle-même et fidèle à ses principes merci je passe la parole à la rapporteure Sonia Crimi derrière votre intervention il faut que vous éteignez votre micro oui je le fais je vois que on ne peut pas prendre la parole deux fois à la fois merci 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 monsieur le président alors on vous a on vous a envoyé un questionnaire très détaillé et j'ai eu Magali Lafourcade votre secrétaire général qui va nous envoyer des réponses détaillées sur le logement sur le MNA sur l'accès aux formations linguistiques à l'emploi aussi j'ai vu que vous avez pu répondre en tout cas à beaucoup de nos questions certaines questions concernant les femmes migrantes les mineurs n'ont accompagné on voulait effectivement avoir un peu plus de détails en tout cas votre vision parce que les chiffres sont donnés par d'autres institutions et votre secrétaire général m'a promis d'avoir quelque chose d'ici la fin du mois j'aimerais rajouter aussi quelques questions liées et je sais que vous en avez les chiffres combien coûterait aujourd'hui tous les l'arsenal qu'on met de répression combien coûte versus l'argent qu'on mettrait pour mieux former mieux installer j'aimerais aussi balayer un grand mensonge qui se dit assez souvent que les gens veulent partir en fait on a l'impression en France qu'on est victime effectivement du Brexit ce côté où on est victime parce que les Italiens je peux vous dire et on se déplace à mon temps bientôt ont le même sentiment et se sentent victimes des gens qu'on les mineurs en tout cas qu'on ne laisse pas rentrer sur notre sol ou ailleurs donc vous voyez on est toujours le victime comme le pauvre de quelqu'un d'autre et je souhaite par la même occasion effectivement avoir des chiffres je sais que vous en avez ils nous seront utiles j'aimerais avoir aussi des détails plus précis sur vous l'avez précisé sur les lois françaises qui ne respectent pas toujours on avait parlé de la loi immigration de 2018 j'aimerais aussi que vous nous donniez des exemples pratiques simples directs de tout ce que vous voyez sur le terrain moi il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée on était ravis de vous accueillir ici vous êtes un acteur pour nous incontournable par votre force par la sincérité de vos propos par la connaissance juridique humaine de ce problème sachez que vous avez aussi autour de cette table virtuelle ou non des gens qui sont engagés quand je vois toutes les personnes autour de moi aujourd'hui ils ont tous fait des rapports des commissions spéciales ils ont été jusqu'à Mayotte là quand je parle MNA je vois notre collègue il y a où quand je parle de toutes les données et l'accès au droit je regarde Stella Dupont et qui ne connaît parfaitement le sujet vous avez des députés qui connaissent sur le fond mais qui portent aussi une vision de ce que devrait être l'accueil des migrants dans notre pays merci merci beaucoup et à très très bientôt merci à vous encore si vous le permettez nous aurions pu parler de Mayotte on n'a pas le temps d'en parler mais encore une question qui relève à la fois du gouvernement et de l'Assemblée il faudrait que la France puisse ratifier la convention de l'ONU des droits fondamentaux des travailleurs migrants et de la famille c'est une décision gouvernementale de décider de ratifier mais c'est l'Assemblée qui doit ratifier cette convention et ce serait quand même une très bonne chose de pouvoir le faire parce que ces textes ensuite nous obligent et c'est une bonne chose merci de nous avoir reçus merci à vous merci à vous parce que à la fois toutes les informations que vous nous apportez sont précieuses mais c'est aussi un exercice qui illustre le bon fonctionnement de nos institutions parce que la CNCDH est là pour donner des avis au Parlement j'ai bien entendu au gouvernement mais aussi au Parlement et vos avis sont extrêmement précieux et nous saurons nous en servir abondamment et nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec d'autres éléments d'information notamment sur votre dernière intervention sachant que ce qui vient à l'agenda de l'Assemblée nationale n'est pas du fait de l'Assemblée nationale je vous propose une suspension de séance avant de reprendre l'audition suivante avec la défenseur des droits et le président du conseil national consultatif éthique de l'Assemblée nationale et le président n'est pas de l'Assemblée nationale cü de l'Assemblée nationale et le président d'autres niveaux de l'Assemblée nationale ou du cycle de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale Merci. 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 Bien. Après avoir entendu précédemment la Commission consultative nationale des droits de l'homme, nous auditionnons maintenant la défenseure des droits Claire Hédon, qui est venue jusqu'ici. Tandis que nous avons également Jean-François Delfraissy, président, et M. Pierre-Henri Duet, président de la section technique du Conseil consultatif national éthique. Comme je vous le rappelle, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je vous invite donc, Claire Hédon, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Merci. Merci. Je vous invite donc, après avoir ouvert les micros à distance, je vous invite donc, Jean-François Delfraissy, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Merci à tous. Je vous propose, pour commencer cette audition, de vous donner un temps de parole. Bien évidemment, votre rapport et votre visite du 3 juin en Ile-de-France nous importe particulièrement, avec des éléments qui sont extrêmement forts. Je vous propose de commencer par une présentation à la fois de votre vision, des travaux en cours, des travaux récents du côté défenseur des droits. On se prêtera au même exercice avec le comité consultatif national d'éthique et on va dire 10-15 minutes à chaque fois. Et ensuite, vous aurez un flot de questions qui commencera par toutes ces questions de la rapporteure Sonia Crimi qui est à mes côtés et qui m'épaule grandement dans certains moments de notre tâche. Voilà. Je vous donne la parole, Claire Redon, pour une première présentation. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre sollicitation. Je vous promets que je vais essayer de ne pas être trop longue dans cette première partie, mais j'ai quand même un certain nombre de choses que j'ai envie et besoin de vous dire. Vous travaillez vraiment sur un sujet qui est essentiel pour nous. Et dans le cadre de notre mission de protection des droits, nous sommes saisis de nombreuses réclamations qui s'y rapportent. Nous intervenons d'ailleurs à plusieurs titres de compétences, quatre de nos compétences, la relation des usagers avec les services publics, le contrôle de la déontologie des forces de sécurité, la lutte contre les discriminations et bien sûr la protection des droits des enfants. Et parallèlement, vous savez aussi que notre mission est de contribuer à la promotion des droits, que ce soit à travers des actions de sensibilisation, des avis sur des projets, sur des propositions de loi et aussi la production de rapports. Et je vous en citerai quelques-uns des rapports qu'on a fait là-dessus. Dans le questionnaire transmis à mes services, vous sollicitez notamment mes observations sur les difficultés d'accès aux droits économiques et sociaux, l'accès aux soins de santé, aux logements, aux formations linguistiques, à l'emploi et les besoins de certains publics plus vulnérables que sont les mineurs d'un accompagné et les femmes migrantes. Alors, je ne vais pas pouvoir évoquer de façon exhaustive tous ces points dans le temps qui m'est imparti, mais pour nos constats et recommandations sur ces sujets, je vous renvoie à plusieurs de nos travaux que je vous donnerai avant de partir. Le rapport d'abord sur les droits fondamentaux des étrangers en France, publié en mai 2016, qui rencontre de l'ensemble des obstacles entravant l'accès des étrangers à leurs droits. Le rapport sur les personnes malades étrangères, des droits fragilisés, des protections à renforcer qui est paru en 2019, sur les difficultés rencontrées par les personnes malades étrangères pour accéder à leurs droits. Il demeure largement d'actualité, c'est pour ça que je vous les cite. Et j'en profite aussi pour rappeler des travaux que nous avons produits plus spécifiquement sur les personnes exilées. Alors, en 2015, le rapport qui est intitulé « Exilés et droits fondamentaux, la situation sur le territoire de Calais » qui faisait état d'atteinte préoccupante aux droits fondamentaux des exilés. Et le rapport de 2018 « Exilés et droits fondamentaux », c'est trois ans après ce rapport, qui dressait un nouveau bilan et les observations étaient élargies à d'autres lieux que Calais, notamment à Grande-Synthe, Ouistreham et aussi à Paris. Mais les constats n'étaient pas meilleurs, au contraire d'ailleurs. Ces rapports s'appuient notamment sur les constats que nous avons faits lors des visites sur place et aussi sur les saisines qui nous sont adressées. Et pour nourrir le travail de votre commission aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un certain nombre d'observations. J'en vois trois principales, d'abord sur les atteintes aux droits fondamentaux, deuxièmement sur la responsabilité des stratégies d'invisibilisation qui aggravent ces atteintes. Et je terminerai en vous partageant les constats qui sont tirés du déplacement que j'ai effectué avec Jean-François Delfraissy dans un squat et deux campements informels situés à Saint-Denis et à Bobigny. Pour commencer, je voudrais attirer votre attention sur les atteintes aux droits fondamentaux que nous constatons. Et depuis plusieurs années, nous alertons sur ces atteintes, que ce soit à travers nos décisions que nous adressons au pouvoir public, aussi les observations que nous faisons devant les juridictions et les rapports que nous publions. Et nous ne faisons aucune distinction quant à l'origine ou à la nationalité des personnes vivant dans des campements informels. Occuper illégalement un terrain ne serait en aucun cas privé de l'exercice de ces droits les plus fondamentaux. Pourtant, c'est malheureusement ce que nous constatons, les droits des personnes vivant dans des camps informels sont sans cesse bafoués. Je vais revenir sur cinq de ces droits fondamentaux. Le droit à un hébergement inconditionnel, le droit d'asile, le droit à des conditions matérielles de vie décente, le droit à la protection de la santé et bien sûr le droit des enfants. Alors, sur le premier droit, le droit à un hébergement inconditionnel, il est consacré par la loi dans le Code d'action sociale et de la famille. La formation est sans équivoque, je me permets de vous la rappeler. Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Le caractère inconditionnel de ce droit à l'hébergement ne souffre donc d'aucune exception ni d'aucune dérogation. La loi précise d'ailleurs que seule l'orientation vers une structure d'hébergement stable, de soins ou un logement adapté peut justifier la sortie du dispositif d'urgence. Et pourtant, face à la saturation des dispositifs d'urgence, le juge administratif a entendu restreindre l'accès à l'hébergement d'urgence des personnes dépourvues de droit au séjour. Il tend ainsi à la réserver aux personnes qui sont dans une particulière vulnérabilité liée par exemple à la présence d'enfants en très bas âge ou de personnes gravement malades. Sous couvert d'un principe de réalité, on en vient donc à moduler un droit qui est inconditionnel sur les contraintes budgétaires de l'administration. Et pour tenir compte du manque de moyens de l'administration, on rogne finalement le droit à l'hébergement. Le deuxième droit que je voulais évoquer avec vous, c'est le droit à l'asile qui lui aussi apparaît très souvent méprisé. Les atteintes que nous constatons sont nombreuses et entravent l'accès aux conditions matérielles d'accueil dont doivent pouvoir bénéficier les demandeurs d'asile et leur intégration une fois la protection obtenue. Elle concerne des étrangers d'abord qui peinent à accéder à la demande d'asile, faute de parvenir à joindre la plateforme téléphonique de l'OFI ou accéder à des guichets. Des demandeurs d'asile qui sont confrontés à des problématiques Dublin. Des demandeurs d'asile à la rue ou en situation de précarité du fait de la sous-dimension du dispositif d'hébergement. Et des bénéficiaires de protection internationale qui sont contraints de demeurer dans des campements, des squats, des habitats précaires du fait de difficultés d'accéder aux dispositifs d'aide de droit commun que sont le logement social par exemple et le RSA. Quelles qu'en soient les raisons, ces atteintes aux droits d'asile maintiennent ces personnes dans des situations précaires. L'existence des campements informels et leur reconstitution continuelle attestent ce que l'Etat ne remplit pas ses missions en matière d'hébergement. Tant que les dispositifs d'hébergement d'urgence ou dédiés aux demandeurs d'asile sont saturés, il faut considérer qu'ils sont de fait sous-dimensionnés. Et leur saturation a des répercussions en cascade. D'abord, les milliers de demandeurs d'asile qui n'accèdent pas au dispositif national d'accueil se reportent de fait sur le dispositif généraliste d'hébergement d'urgence qui est lui-même saturé. Et les personnes qui n'accèdent à aucun dispositif alors que c'est leur droit sont contrats de fait de s'établir dans des habitats informels, des squats et des campements. Le troisième droit fondamental que je voulais évoquer avec vous, c'est aussi le droit à des conditions matérielles de vie descente qui sont bafouées. Faute d'assurer ses obligations en matière d'hébergement, l'Etat doit à minima garantir des droits fondamentaux à ses exilés à la rue, quelle que soit leur situation administrative, et quand bien même ils occupent illégalement des terrains qu'ils habitent. Le droit à l'eau, à l'hygiène, à des conditions de vie descente se déduisent de nombreux textes internationaux, européens et de droits internes. Plus fondamentalement, il renvoie à deux normes juridiques essentielles sur lesquelles je voudrais insister. D'une part, le principe de dignité de la personne humaine. Il s'agit d'un principe constitutionnel dont les autorités titulaires du pouvoir de police générale se trouvent garantes. Le Conseil d'Etat l'a rappelé en 2015 dans une ordonnance relative aux conditions de vie dans le bidonville qui jouxtait le centre Jules Ferry à Calais, en s'appuyant sur les constats formés par le défenseur des droits dans son rapport que je vous ai cité tout à l'heure sur la situation des exilés à Calais. Et d'autre part, le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Et le Conseil d'Etat a d'ailleurs à plusieurs reprises considéré, en s'appuyant notamment sur des observations que notre institution avait formulées, que l'Etat, en manquant à ses obligations, exposait les exilés à subir des traitements inhumains et dégradants. Or, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe de tels traitements crée des obligations positives pour les Etats. Leur responsabilité peut donc être engagée dès lors que leur inaction laisse se pérenniser des situations de dénuement extrême. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme en juillet 2020, dans une procédure où nous sommes intervenus en qualité de tiers intervenants. Considérant que la France avait manqué à ses obligations, elle l'a condamnée pour les conditions d'existence inhumaines et dégradantes de demandeurs d'asile vivant à la rue. Ce caractère inhumain et dégradant de ces conditions de vie, j'ai pu le constater lors de mon déplacement à Calais, les 22 et 23 septembre dernier, et en juin dernier en région parisienne. Je reviendrai sur la situation en région parisienne. Ce que j'ai vu est loin, vraiment très loin, de ce qu'impose le respect de la dignité. Des personnes dormant à même le sol, cachées sous des buissons, chassées tous les deux jours du terrain qu'elles occupent, empêchées de dormir, privées du peu d'affaires qu'elles possèdent. Enfin, le quatrième droit que je voulais évoquer avec vous, nous constatons régulièrement des atteintes au droit à la protection de la santé. Reconnue par de nombreux textes internationaux, le droit à la protection de la santé est consacré au rang des principes à valeur constitutionnelle. Et la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions en rappelle l'importance dans son article 67. Elle dispose que l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins est un objectif prioritaire de la politique de santé. Et pourtant, au fil des visites effectuées, nous constatons que la détérioration de la santé des exilés persiste et même s'aggrave. D'autre part, les pathologies spécifiques à la précarité sociale continuent à être largement répandues dans les campements. Pathologies infectieuses, qu'elles soient d'origine ORL, respiratoire, ophtalmologique, digestif, dermatologique ou même dentaire. Pathologies traumatiques consécutives au parcours migratoire, aux violences qui marquent la vie quotidienne des migrants. Et bien sûr, souffrance psychique, troubles psychotraumatiques, troubles du sommeil, syndrome de réviviscence. D'autre part, la situation médicale globale dans les campements connaît une détérioration continue, aggravée bien sûr aussi par la crise sanitaire. Nous sommes régulièrement alertés par les acteurs de terrain sur des difficultés qui contribuent à cette détérioration. Délai trop long pour installer des infrastructures d'hygiène, insalubrité de l'environnement et promiscuité des lieux de vie. Mise en œuvre, vous vous en doutez, de gestes barrières difficiles voire impossibles, et éloignement des structures de soins qui favorisent un renoncement aux soins et des pratiques inadaptées. Le cinquième droit fondamental que je voulais évoquer avec vous, c'est la question de la situation des mineurs. Les conséquences de ces atteintes frappent tous les exilés et les privent de conditions de vie décentes, mais elles affectent plus durablement encore les plus vulnérables d'entre eux, les enfants, d'ailleurs qu'ils soient en famille ou qu'ils soient non accompagnés, mineurs non accompagnés. Dans le cadre des instructions que nous menons et des échanges que nous entretenons avec la société civile, nous avons rencontré beaucoup de mineurs, d'associations leur venant en aide et d'autorités publiques en charge de leur protection. A chaque fois, il est apparu que les constats formulés dans le passé demeurent d'actualité. Les enfants et les jeunes sont laissés à leur sort car les dispositifs prévus sont largement sous-dimensionnés. Dans une décision rendue le 17 mars dernier, j'ai par exemple souligné les nombreux manquements d'un département à ses obligations de prise en charge de ces mineurs non accompagnés. Après donc ce premier point sur les atteintes aux droits fondamentaux, j'en viens aux facteurs qui tentent à perdurer ces atteintes aux droits et même à les aggraver. Bien entendu, les conditions de vie des exilés résidant dans des camps de fortune sont indignes et je ne suis pas favorable à ce qu'elles soient maintenues comme telles. Mais se contenter de démanteler des campements n'est pas une solution. Si des alternatives pérennes et respectueuses des droits fondamentaux des migrants ne sont pas mises en place, les campements démantelés de fait se reforment. Et au contraire, les stratégies de dissuasion et d'invisibilisation utilisées pour lutter contre la réformation de ces campements aggravent la situation des exilés, les placent dans une situation toujours plus précaire avec des atteintes aux droits et à la dignité qui vont en augmentant. Je voudrais en particulier évoquer deux aspects de ces stratégies. En premier lieu, le traitement par les forces de police des exilés dans les campements. Face au développement des campements, la réponse des pouvoirs publics paraît reposer essentiellement sur l'emploi des forces de l'ordre, que ce soit pour protéger les lieux de passage de la frontière, procéder à des contrôles d'identité et à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ou réaliser des évacuations. Ce choix des pouvoirs publics peut entraîner des dérives sur le terrain. D'une part, il nous est souvent fait état de manquements à la déontologie de la sécurité, destruction de biens, recours au gaz lacrymogène à des fins répulsives, lors d'opérations de dispersion menées pour éviter la formation de nouveaux campements ou lors d'évacuations d'ailleurs de plus grande ampleur. D'autre part, nous avons constaté à plusieurs reprises des cas de recours au contrôle d'identité à des fins détournées pour dissuader l'accès des exilés à des lieux d'aide ou évacuer les lieux de vie. S'agissant des évacuations d'un campement, je voudrais insister sur plusieurs points qu'on rappelle régulièrement. Premier lieu, ces évacuations ne sauraient être mises à exécution avant que les pouvoirs publics n'aient recherché de véritables solutions alternatives d'hébergement. Les opérations d'évacuation doivent prévoir l'organisation d'un accueil durable et digne. A défaut, ce sont les droits à la protection du domicile, à ne pas être privés d'abri qui sont de fait bafoués. Par ailleurs, aucune évacuation ne doit être réalisée sans que la continuité dans l'accès à la scolarité et aux soins ne soit garantie. En faisant primer un objectif d'efficacité de court terme sur les droits fondamentaux des étrangers, la chasse aux points de fixation ne peut que mener à une impasse. Dans le cadre de ces opérations évacuation et contrôle d'identité, différentes pratiques ont pu être observées, telles que l'usage de gaz lacrymogène, avec pour résultat une forme de criminalisation des étrangers, pour reprendre l'expression qui était employée par Niels Misniex, ancien commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. En second lieu, les stratégies d'invisibilisation des étrangers se traduisent par une dissuasion, voient d'ailleurs aussi une pénalisation de l'aide aux étrangers. Alors qu'ils viennent suppléer les carences des pouvoirs publics, les acteurs de la société civile venant en aide aux migrants, associations particuliers, se trouvent confrontés à des entraves et aussi à des intimidations dans leurs interventions. Les arrêtés portant interdiction de distribution de denrées et dictés de façon récurrente illustrent bien cette tendance à la dissuasion de l'aide aux étrangers. Depuis 2017, de nombreux arrêtés de ce type ont été pris sur la commune de Calais pour interdire aux associations non mandatées de distribuer des denrées dans certains lieux. Dans des observations portées devant le juge des référés du Conseil d'État, la décision du 25 décembre dernier, j'ai d'ailleurs estimé que, compte tenu des constats que j'avais faits lors de ma visite sur place, que ces arrêtés étaient contraires à plusieurs libertés fondamentales. Et j'ai également considéré qu'ils pouvaient revêtir un caractère discriminatoire dès lors qu'ils visaient principalement à lutter contre les points de fixation, objectifs finalement étrangers à l'ordre public, à la sauvegarde de l'ordre public. Mais mes observations n'ont pas été suivies d'effet. Par des ordonnances du 22 et 25 septembre, les juges des référés du tribunal administratif de Lille et du Conseil d'État ont successivement rejeté la demande de suspension formulée par les associations. Ceci dit, des procédures au fond demeurent, puisque c'est un référé, pendantes au tribunal administratif de Lille. Au-delà de ces décisions administratives dissuasives, mon institution s'est inquiétée à plusieurs reprises de cas de pénalisation de l'aide aux migrants qui nous ont été rapportés. Cette pénalisation s'effectue de plusieurs manières. D'abord par la poursuite de l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier. La définition de l'immunité pénale prévue par la loi pour éviter les condamnations de l'aide désintéressée aux migrants devra encore être précisée. Et ensuite par la poursuite d'infractions ne visant pas directement l'aide à l'entrée ou au séjour et au séjour irrégulier des étrangers. Le but est de dissuader les particuliers collectifs et associations de venir en aide aux étrangers dépourvus de droits de séjour. Par exemple, durant l'état d'urgence sanitaire, nous avons été saisis de verbalisation, notifiés à des membres d'associations. Leur faute, remplir leur mission avec une attestation de leur employeur pour exercer en dehors des heures du couvre-feu. Les membres des forces de l'ordre ont considéré que ces attestations ne pouvaient pas s'appliquer pour ce type d'activité. Pour terminer, je veux dire en troisième point un mot sur le déplacement que j'ai effectué le 3 juin dernier dans un campement du Nord de Paris avec Jean-François Delfraissy. Nous avons visité un squat à Bobigny ainsi que deux campements plus informels à l'île Saint-Denis et à Bobigny. Et ce déplacement fait suite aux évacuations des grands campements d'Aubervilliers et de Saint-Denis qui étaient intervenus en juillet et en novembre 2020. Honnêtement, ce que nous avons constaté est effarant. Du fait des dispersions policières régulières qui visent à éviter la reconstitution de gros campements, les exilés sans-abri d'Île-de-France sont contraints de se rabattre vers des lieux de vie encore plus précaires. Ils sont de plus en plus éloignés des lieux d'accueil de jour, des dispositifs d'aide, des lieux de rendez-vous administratifs et médicaux. Et ils sont de fait aussi de plus en plus éloignés de leurs droits. L'accès à la nourriture, à l'eau, à l'hygiène, aux soins et même à la demande d'asile est gravement entravé. Par ailleurs, la mise en place d'un accompagnement juridique, médical, social, stable et cohérent est rendue difficile pour plusieurs raisons. D'une part, les aidants peinent à trouver ou retrouver les exilés qui sont plus isolés et dispersés. D'autre part, leur dispersion sur plusieurs départements complique la coordination des acteurs. Enfin, les opérations de mise à l'abri accentuent l'instabilité des situations. De façon ponctuelle, ces opérations offrent quelques solutions temporaires, mais en fait, aboutissent après à la remise à la rue des personnes. Faute de coordination des acteurs et de réflexions concertées pour trouver des solutions pérennes, elles ne permettent pas de résorber le nombre d'exilés sans abri. Dans le questionnaire transmis à mes services, vous avez demandé de quantifier le sous-dimensionnement des dispositifs d'hébergement. Je ne suis malheureusement pas du tout en mesure de répondre à votre question, car mesurer, c'est précisément ce qu'empêchent ces stratégies d'invisibilisation. On ne peut pas compter le nombre d'exilés dont le droit à l'hébergement est bafoué parce qu'on s'efforce de les rendre invisibles. Il est temps d'aller à rebours de ce déni pour engager un réel diagnostic des besoins. Il est temps que les administrations travaillent de concert avec les acteurs de terrain pour développer des solutions de prise en charge pérennes, respectueuses des droits fondamentaux des exilés. Je vous remercie. Je laisse la parole à M. Delfraissy. Merci beaucoup, Mme la Défenseur des droits, pour ces éléments, ce constat sans phare tout à fait alarmant et cette note, pour terminer, sur la nécessité de travailler de concert. C'est un constat que nous avons effectué nous-mêmes en nous rendant un calais qui ne manque pas de nous surprendre. Je passe la parole pour le comité consultatif national d'éthique à M. Delfraissy et M. Pierre-Henri Duet pour se lancer dans un exercice similaire, mais d'un autre endroit. Et vous pouvez, au passage, peut-être apporter quelques précisions sur le comité consultatif en lui-même. Je pense que c'est important de mieux le connaître et de mieux dire d'où vous parlez. Oui, je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Je suis avec Pierre-Henri Duet, le président de la sélection technique, qui était également présent lors de la visite que nous avons effectuée avec Claire Hédon au niveau des camps dont elle parait. Alors, tout d'abord, pour vous dire très simplement que je partage à 100 %, voire à 150 % ce que vient d'indiquer la défenseuse des droits. Et j'aurais pu reprendre mot par mot un certain nombre de points qu'elle a soulevés. Deuxièmement, vous dire aussi très simplement comment j'ai été, à titre personnel, bouleversé par cette visite sur laquelle on pourra revenir, non pas en tant que président du CCNE, non pas en tant que médecin, mais en tant que citoyen. De voir comment, à la fois, un certain nombre de droits étaient bafoués, d'une part, et comment aussi, j'ai été frappé par l'extrême dignité de ces personnes. Et finalement, une forme d'organisation et de respect, et de profond respect qu'on leur doit dans l'organisation qu'elles tentent de mettre en place. Alors, juste quelques... Je vous propose qu'on ait trois petits points de discussion pour ne pas et surtout les questions qui sont importantes. Un, vous rappelez le CCNE, deux, je laisserai ensuite la parole à Pierre-Henri Duet qui vous rappellera ce qu'a fait le CCNE et un certain nombre de questions et l'avis du CCNE qui a été sur la santé des migrants. Puis trois, je reviendrai peut-être sur deux ou trois points de cette visite. Alors, le Comité consultatif national d'éthique s'intéresse aux enjeux éthiques des grandes questions de santé et qui ont deux portes d'entrée. D'une part, des questions qui sont liées aux avancées technologiques et des enjeux et des grandes questions éthiques qu'elles posent, la génétique, des enjeux de procréation, les nouveautés en neurosciences et les grands questionnements éthiques qu'elles peuvent nous poser, mais aussi, et ce depuis maintenant plusieurs années, aussi sur des enjeux sociétaux qui sont engagés avec une vision globale de la santé au sens de la santé du bien-être et qui ne relèvent pas uniquement de, je dirais, de l'hyper-technicité et qui relèvent de la personne dans un environnement qui est celui de la société. Donc, c'est ce double aspect que gère le Comité consultatif national d'éthique, qui est une instance indépendante, vous le savez, qui peut s'autosaisir d'un certain nombre de sujets et que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant quelques années. Alors, le CCNE a été appliqué dans les états généraux de la bioéthique en 2018, qui précédait la loi que vous avez eu à discuter, la loi de bioéthique, qui était plus longue à mettre en place qu'on ne le pensait et qui est en cours de vote final sur un certain nombre de points qui avaient été soulevés par le CCNE lors de son avis en 2019. Sur l'aspect des migrants, je laisse la parole à Pierre-Henri Dué, qui est le président de la section technique et qui va vous rappeler ce que nous avions fait à l'époque et un certain nombre de considérations rapides, je vous rassure, de la part du CCNE. Pierre-Henri. Oui, merci pour cette invitation. Je pense que c'est une question importante. Jean-François a rappelé la possibilité au CCNE de s'autosaisir d'une question, et c'est ce que nous avons fait en 2017, autour de la question des santé des migrants et donc des questions éthiques autour des migrants sur le sol. Nous avons en particulier fait, avec le groupe de travail qui était à l'époque animé par Jean-Marie Delarue, nous avons été sur Calais pour visiter les possibilités d'accueil, d'accompagnement, et fait le constat à partir de cette situation-là. Ce qui est important aussi, c'est de dire que dans l'Avis 127, c'est publié, et c'est sur le site du CCNE, et ça date d'il y a quatre ans, donc il y a quand même encore une actualité de cette réflexion, le CCNE n'a jamais voulu prendre partie dans la dimension politique du dossier qui existe, bien entendu. Mais je crois qu'on a reconnu que la question était complexe, mais que derrière cette question complexe, il était important de rappeler ce qu'a rappelé très rapidement Claire Hédon tout à l'heure, c'est qu'il y a des principes incontournables à respecter. Le respect de la dignité humaine, c'est quelque chose qui me semble évident, c'est dans les textes, c'est dans les règlements, ça fait partie, le respect de la dignité de la personne humaine, c'est l'une des composantes de l'ordre public, et je crois qu'il faut mettre en perspective cet aspect-là aujourd'hui, et accueillir les migrants, c'est aussi respecter l'ordre public, c'est un peu cette dimension qui a été soulevée dans la vie 127. On a eu aussi d'autres préconisations, d'autres recommandations, en particulier l'accès aux soins, la prise en compte des personnes d'immigrés dans le système de soins, c'est l'équité finalement qui est important à prendre en compte, c'est aussi la possibilité que ces personnes qui souvent ne comprennent pas le français, c'est de pouvoir communiquer avec elles, le soin fait partie intégrante et s'appuie sur cette communication entre, dans le cadre d'un dialogue entre le médecin et le patient, encore faut-il communiquer, pouvoir comprendre les questions, les attentes, et je pense qu'on l'a rappelé vivement. Et c'est aussi cette solidarité, cette fraternité qui est désormais un principe à valeur constitutionnelle depuis 2018 et qui me semble important à prendre en compte. Dans la maraude que nous avons faite le 3 juin avec Clare et Jean-François Desfraissy, le principe d'hospitalité, il a été mis en place, mis en pratique dans le cadre de l'accueil que nous avons reçu par quelques migrants qui étaient dans des conditions déplorables d'hébergement. Je pense que ce respect du bien-être, ce respect plutôt de la dignité humaine, c'est aussi de trouver une alternative qui respecte ce cadre minimal du bien-être et c'est ça que nous avons souligné en particulier dans la vie 127. Juste pour terminer sur les quelques points complémentaires mais qui se rapprochent de ce que vous a indiqué Clare et Don tout à l'heure sur notre maraude de Seine-Saint-Denis. Vraiment, moi j'ai été sorti de là totalement bouleversé en tant que citoyen, en tant que citoyen privilégié bien sûr, mais de me dire qu'à côté de nous on se trouvait dans des conditions qui n'étaient pas dignes finalement d'un très grand pays comme le nôtre qui a toute la capacité compte tenu du nombre des quantitatifs qu'on estime de répondre à ce type de questions. Les hommes, des femmes, les conditions des femmes étaient quelque chose de très difficile, mais restant dans la dignité, 20% d'entre eux dans le... en tout cas à peu près approximativement dans le camp que nous avons vu qui était plutôt de nature africaine, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est, avaient un travail, c'est-à-dire et avaient réussi à s'intégrer dans une certaine mesure, même s'il s'agit de travail évident provisoire. Ce caractère qu'a souligné Clare de rendre invisible à distance ce qui les rend très loin de l'aide de l'aide alimentaire, de l'aide administrative avec des distances très importantes ou des transports en commun. Des questions aussi simples aussi de beaucoup de choses se font maintenant sur Internet et où on recharge son téléphone. Comment on le recharge quand il n'y a pas d'électricité ? On revient à des choses vraiment extrêmement basiques, mais qui sont une réalité. Le dernier point qui a été soulevé tout à l'heure, j'ai écouté aux interlocuteurs précédents. Ce qu'on a sort essentiellement dans les données, dans une forme de réflexion du ministère de l'Intérieur. C'est probablement nécessaire. Il faut être aussi quand même conscient que c'est normal que le ministère de l'Intérieur ait à s'occuper de ce type de questions. Doit-il être le seul ? La réponse est non. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales devraient être un interlocuteur également très important et dominant là-dessus. Et puis, par ailleurs, je voudrais souligner qu'il y a comme partout pouvoir et contre-pouvoirs, qu'un des contre-pouvoirs possibles entre guillemets est d'avoir une autre vision, une vision, je dirais, plus universitaire, indépendante, de réellement de ce qui se passe, quelles sont les chiffres, dans quelles conditions on se retrouve. que la France, après beaucoup de discussions, d'ailleurs, s'est constituée d'un outil de recherche sur la migration, qui est l'Institut Convergence sur la migration, qui est dirigé par François Yeran du Collège de France et Annabelle de Gré-Duloup sur les aspects santé et membres du CCNE. Et que cette vision, je dirais, universitaire, donc indépendante, au bon sens du terme, de l'université, doit également être prise en compte pour à la fois des données quantitatives et qualitatives. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Pour vous dire que, finalement, la situation en région parisienne qui reste extrêmement complexe, de plus en plus loin du centre, qui reste un point dont je n'ai pas entendu parler dans l'heure qui a précédé, en tout cas, la situation en Briançon, qui était une situation extrêmement difficile. Et que, voilà, chacun d'entre nous doit être interpellé parce que c'est nous-mêmes que ça interpelle. il serait ridicule de dire l'administration ne fait pas son job. L'administration fait le job et dans des conditions difficiles. Et donc, il faut les remercier une fois de plus. Mais c'est très loin pour ces migrants d'aller, de toucher l'administration. C'est chacun d'entre nous, en termes personnels, en termes citoyens, que ça doit interpeller et nous faire poser la question est-ce qu'il est possible dans une France de 2021 de continuer à avoir à côté de nous des situations aussi complexes ? Alors, je dirais juste un mot parce que vous seriez étonnés que je n'en parle pas. C'est la crise sanitaire, avec mon autre casquette, si je peux dire. A-t-elle joué un rôle et aggravé la situation sur cette situation, sur cette population migrante ? La réponse est oui et non. C'est-à-dire, il s'agit d'une population jeune qui a été très touchée par le Covid, mais qui, étant jeune, finalement, a relativement bien toléré. Il y a quelques premières études de séroprévalence qui montrent qu'on a des niveaux de 30-35 % de personnes qui auraient été atteintes dans cette forme de population. Mais finalement, elle n'a pas souffert du Covid en soi, mais elle a souffert des conséquences hors Covid. C'est-à-dire que tout l'ensemble du système de soins, l'accès à un certain nombre d'autres questions et d'autres au niveau administratif, etc., s'est progressivement, sinon arrêté, en tout cas ralenti. Et ça a fini de complexifier une situation, y compris sur le plan sanitaire, même si ce n'est pas directement d'il y a la Covid. Les dernières données montrent que cette population est en train d'être vaccinée, en particulier grâce au rôle extraordinaire que Claire a déjà souligné de certains milieux associatifs, qu'il faut encourager sur ce point, et qu'après un retard initial autour de vaccination, cette population est en train progressivement d'être vaccinée. Je vous remercie. Je vais peut-être, si vous me permettez, M. le Président, compléter. Allez-y, allez-y. Pardon, merci. Oui, le rôle des associations est admirable. Nous l'avons constaté à Calais, il y a quatre ans, également cette année, c'est le mois de juin. Et une des solutions, peut-être, parce qu'on est devant un mur, il s'agit de construire des solutions pour l'accueil des personnes immigrées. et une des solutions pourrait être d'avoir un peu plus de concertation entre toutes les parties prenantes, associations, bien entendu, mais aussi, évidemment, les collectivités territoriales, l'État, les comités citoyens. Et je pense que c'est un problème important à construire dès maintenant, parce que demain, le fait migratoire fera partie de la sociologie à l'échelle européenne. Et peut-être d'imaginer déjà à l'échelle européenne une concertation qui permettrait d'avoir la possibilité d'accueillir, parce que nous avons les possibilités à l'échelle du continent de pouvoir accueillir un certain nombre de personnes qui ne viennent pas faire du tourisme, bien entendu, mais qui viennent aussi parce que c'est un problème de survie. Je voulais simplement ajouter cette aspect-là. Merci. Merci pour ces éléments. Simplement pour rebondir, nous avons entendu plusieurs universitaires déjà dans le cadre de la Commission qui nous ont bien expliqué à quel point les choses ne vont pas. On vient d'entendre la Commission nationale consultative des droits de l'homme, où on a eu ces mêmes éléments. On vient d'avoir la défenseur des droits, on va dire du point de vue du droit à l'évidence, les choses ne vont pas. On vous entend, donc du point de vue éthique, et puis je dirais même à travers ce que vous nous dites, Jean-François Delphrécy, en tant que citoyen, votre sensibilité et votre humanité a été totalement heurtée par cette récente visite. Donc finalement, la question, c'est que tous les gens qui se penchent sur le problème, qui vont sur le terrain, qui sont confrontés à la réalité, voient un dysfonctionnement total. Alors je passe la parole à la rapporteure Sonia Crimi, qui j'imagine a de nombreuses questions, et puis on prendra un certain nombre de paroles de mes collègues, mais on est à ce stade sur un bilan qui est tout à fait alarmant et qui réclame quelque chose de manière très urgente, me semble-t-il. Sonia Crimi. Merci beaucoup, Madame Edan, Madame la Sœur, Madame de Saint-Martin, M. Loiselle, mes chers présidents, M. Delfressé, M. Dué, ravi de vous accueillir ici. Ravi parce qu'on considère dans cette commission que l'accès au droit est un des points les plus importants et un des points où on considère que nous avons d'énormes difficultés et une complexité que nous devrions ensemble en fait remettre ici et préciser des recommandations faisables, acceptables, mesurables et simples parfois malheureusement à mettre en place. Nous sommes tous des défenseurs de droit. Nous devrions être tous des défenseurs de droit. Quand on héberge une personne en difficulté, quand on lui assure un logement et un futur, et je connais des personnes ici qui l'en fait, on est un défenseur de droit. Quand on offre un hébergement à une personne qui est en difficulté, quand on l'oriente administrativement parlant, on est des défenseurs de droit. J'aimerais porter aussi par votre voix et par votre présence Madame Héran ici, Héran, pardon, on avait M. Héran, 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 je vais arriver par votre présence Madame Héran, je salue toutes ces femmes et ces hommes, toutes ces défenseurs de droit présents sur notre territoire qui défendent une certaine idée de ce qu'on est, de ce qu'on devrait être. et de ce qu'on ne devait absolument pas oublier. Vous avez répondu à beaucoup de questions que nous avons adressées. Je note, bien évidemment, que vous ne pouvez pas mesurer et quantifier, évidemment, aujourd'hui, ce sous-dimensionnement des dispositifs d'hébergement. Je note et ça sera quelque chose qu'on ira chercher ailleurs. J'aimerais vous entendre sur les points de fixation. Je sais que, voilà, c'est une politique qui la non-fixation ou la lutte des points de fixation aujourd'hui nous crée des problèmes comme Grande-Synthe. On voyait ce qui se passait il y a deux ans et comment la situation s'aggrave aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous entendre sur ce qu'on peut faire en face. J'ai un début de réponse par des situations individuelles, par des gens qui peuvent accueillir chez eux ou autres, par une aide de l'État, une orientation, par des départements aussi qui peuvent avoir des expérimentations. Donc, il y a plusieurs réponses à plusieurs niveaux. J'aimerais effectivement vous entendre parce que nous allons rendre un rapport et dans ce rapport, nous souhaitons présenter des solutions un peu smart à toutes les administrations en face. Le deuxième point, c'est un point qui tient sur les femmes migrantes. Alors, vous avez commencé à parler, messieurs le président, à distance ou ici. En temps de guerre et dans toutes les difficultés, il y a toujours beaucoup à payer des femmes. Aujourd'hui, on assiste à des prostitutions, on assiste à des situations ou un suivi médical qui est parfois inexistant. Donc, ce n'est pas parce que c'est une minorité dans les personnes qu'on voit à Calais que ce n'est pas un problème à prendre en compte. Donc, j'ai envie de vous entendre, en tout cas, de compléter les questions que nous avons envoyées sur les femmes. Et une remarque. À la fin, nous avons reçu M. François Gemmène. Et effectivement, pour aller dans le sens des présidents à distance et votre sens, il nous a dit arrêtez de montrer des migrants qui ont réussi. Parce que les migrants qui ont réussi veut dire que tous les autres qui n'ont pas réussi, ça, c'est la norme. Voilà. Donc, arrêtez de montrer des Mbappé et dire c'est ça la France. Regardez, voilà. En revanche, si vous voulez améliorer, si vous voulez que les gens comprennent en face ce que c'est les difficultés des migrants, parlez de leur vie, parlez des barbelés, parlez de toutes les difficultés, parlez le fait qu'ils sont violés, vendus en Libye, parlez de ce marché qu'on crée aujourd'hui parce qu'on lutte, parce qu'on crée des marchés, plus on lutte contre cette immigration, plus on crée des marchés en face, des gens qui sont prêts à payer jusqu'à 20 000 euros pour faire seulement la traversée entre Calais par des speedboats jusqu'à la Grande-Bretagne. Et ça, c'est quelque chose que nous souhaitons porter de plus en plus ici. C'est des faits réels. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. On verra s'il est partagé par tous les membres de cette commission. Mais en tout cas, on souhaite vraiment porter le pourquoi de ces gens qui arrivent ici et surtout tout ce qu'ils ont vécu en arrivant ici. Et surtout, et je finis avec ça, versus argent dépensé dans la répression, parce que nos policiers, c'est des femmes et des hommes que je considère comme des gens honnêtes aussi et qui vivent avec des situations qui ne sont pas simples. Donc, ce n'est pas des machines que nous avons en face. C'est des femmes et des hommes. Et moi, je leur apporte tout mon respect. Mais comme il y a des moments où je peux dire que non, il y a des dépassements et je pense qu'il faut les noter. Mais on a bien intégré que politique de répression et argent dépensé d'un autre côté versus accompagnement, formation, hébergement ou autre. Et je pense que la balance tendra vers la répression plus. Mais j'attends les chiffres. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame la rapporteure. Je propose de prendre un certain nombre de questions en commençant par la députée Jourdan. Oui, merci, monsieur le président. Alors, j'ai entendu, donc là, tous les intervenants jusqu'à présent. Et vraiment, le... Enfin bon, ça a été dit plusieurs fois, mais vraiment, les propos sont... Vos constats sont accablants. Alors, on avait connaissance, bien entendu, de choses absolument difficiles. Mais c'est vrai que quand on les entend les unes après les autres de cette façon-là, voilà, c'est vraiment accablant. Et c'est d'autant plus accablant. Alors, les premiers intervenants de l'après-midi ont parlé du décalage qu'il peut y avoir même entre ce qu'est la loi qui n'est pourtant déjà pas brillante telle qu'elle est aujourd'hui avec asile et immigration et puis le traitement administratif où déjà, il y a des écarts importants. Les choses minimums ne sont pas forcément déjà respectées. Donc déjà, premier problème. Et ce qui est désolant, c'est de se dire aussi qu'on est concrètement complice, vraiment complice de ce qui se passe donc là, aujourd'hui. Alors, on a ces constats, on se sent complice donc de ce qui se passe. Alors, évidemment, j'ai envie de dire quoi faire. Alors, il y a eu quelques pistes qui ont été données sur des situations qui pourraient peut-être se traiter déjà administrativement et puis au regard des droits qui pourraient déjà se traiter de façon, on va dire, un peu plus bienveillante. Alors, je pense à la question des mineurs non accompagnés. Voilà, le droit nous permettrait normalement, et la loi nous permettrait normalement qu'il soit donc, qu'il y ait une prise en charge correcte à condition, évidemment, que les moyens soient là. mais il y a obligation et donc, déjà, première chose à faire respecter. Deuxième chose, les mineurs aussi, enfin, non accompagnés qui deviennent majeurs et qui se trouvent dans cette situation où, par exemple, ils sont en apprentissage ou en formation et qui reçoivent des OQTF. C'est des choses que l'on voit donc régulièrement. Enfin, il me semble là que ce sont des critères qu'on devrait prendre en compte et qu'on devrait avoir une attention particulière par rapport donc à ces situations-là. Les intervenants précédents ont parlé aussi de personnes qui sont dites sans papier ou voilà, enfin, bon, définis sans papier et qui travaillent. Comment se fait-il qu'on en soit encore là, quoi ? Et puis aussi, alors peut-être pour quand même qu'on se donne quelques signes par rapport à des transformations de la loi, etc., on a parlé du rôle important de la société civile et de la société civile qui aide énormément. Alors laissons-les tranquilles, déjà, première chose. Et ensuite, parmi la société civile, beaucoup d'associations on le sait déjà, hébergent ou sont en capacité de pouvoir peut-être héberger plus si on avait un cadre donc qui permettait de le faire de façon, on va dire, plus sereine. Donc voilà déjà ces pistes-là. Et puis ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est que quand même, c'est le signe d'une société qui vit avec des injustices répétées qui sont encore plus cruels évidemment pour les personnes migrantes et le problème de l'accès par exemple aux services publics, à l'administration, etc., c'est un problème que connaissent de façon plus cruelle encore les personnes migrantes mais qui est connu de tous et qu'il y a aussi cette question des injustices sur lesquelles on doit absolument se pencher si on veut évoluer de façon plus humaine. Et puis juste dernier point, j'en termine là. Il faudrait, vraiment. Sur la question de la santé. Vraiment, vraiment. Juste, vraiment, dernier point. Vous avez évoqué la question de la santé psychologique et des stress, enfin du moins des stress post-traumatiques, etc. Je pense qu'il faut absolument qu'on prenne en charge ces situations-là parce que ce sont des bombes à retardement. Quand on est malade, mal accueilli et que l'on vit ces situations-là sans trouver du bon traitement, ça devient une bombe à retardement avec tous les problèmes sociétaux qui peuvent arriver derrière. Voilà. Merci, chers collègues. Il y a énormément de questions. Donc, si vous voulez aller vers un peu plus de concision, ce serait pour tous préférable. Je me tourne vers le député Eliaou. Merci, monsieur le Président. Madame la Défenseur des droits, monsieur le Président du GCNE, cher Jean-François, j'ai des questions et une petite remarque. Moi aussi, j'ai été avec certains de mes collègues au Porte de la Chapelle il y a quelque temps. C'est un spectacle absolument abominable au Porte de Paris. Je te regarde, Jean-François. Au Porte de Paris, on était exactement en taxi à 12 minutes de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un contraste exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel ou extraordinaire. Et moi, la question que je me pose, c'est en tant que parlementaire, c'est qu'il y a eu des lois. On en a fait une en 2018. Mais nos prédécesseurs en ont fait, quelles que soient les orientations politiques. Et on n'y arrive pas. Donc on n'y arrive pas. Et je ne suis pas sûr que celle-là a été améliorer les choses. En tout cas, lorsqu'on en a travaillé là-dessus, on avait vraiment, en tant que législateur, la volonté de l'améliorer, d'améliorer ces choses. Donc c'est un constat un peu de désespoir. Et nous sommes commission d'enquête. Et nous sommes commissaires enquêteurs. Donc ce n'est pas une mission d'information. Ça a une portée beaucoup plus importante. Donc nous devons enquêter. Et je crois que, quel que soit le bord politique, nous devons être le plus objectif possible par rapport à ce que l'on a mis en place et la situation vers laquelle nous avons à faire. Première chose. Deuxième chose. Moi, je voudrais poser la question de l'accès aux soins. Je crois que c'est absolument fondamental. Alors c'est sûr que je suis médecin, et Jean-François Delphrécier est également médecin. Mais l'accès aux soins me semble absolument fondamental, quelle que soit l'origine des personnes. La première des devoirs, le premier des devoirs, c'est de permettre à ces personnes d'accéder aux soins. Je voulais avoir votre avis là-dessus. à tous les deux. Et deuxième point, deuxième question, c'est, est-ce que vous avez vu, et ça c'est plutôt pour la défenseur des droits, est-ce que vous voyez des disparités, et je pense qu'il faut être honnête et puis vous êtes sous serment, donc il n'y a pas de soucis, est-ce que vous voyez des disparités de prise en charge des mineurs non accompagnés en fonction des départements ? Voilà, la question est claire et je voudrais avoir une réponse la plus claire possible. Je vous remercie. Je passe la parole à la députée Bagary. Oui, merci. Deux petites questions rapides. La première, c'est concernant les droits à des conditions matérielles de vie décente. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter le droit au travail là-dessus ? Parce qu'on sait que nombre de migrants ne peuvent pas travailler, voilà, ils ne peuvent pas obtenir d'autorisation de travailler par rapport au délai de demande d'asile. Ça, c'est quand ils demandent l'asile. La deuxième question, avez-vous fait des vérifications des droits que les droits ne soient pas bafoués aux frontières aussi ? On sait que vous avez été saisis par certains traitements aux frontières de certains migrants et notamment des mineurs aussi qui sont raccompagnés qui passent les frontières et qui sont raccompagnés des fois dans un pays adjançant au nôtre ? Merci. Merci. Je passe la parole à la députée Dupont. Merci, M. le Président. Stella Dupont, députée du Maine-et-Loire. Merci pour vos interventions respectives. Pour ma part, j'étais encore la semaine dernière à Grande-Synthe, la semaine d'avant à Calais avec la commission d'enquête. J'y suis allée à plusieurs reprises maintenant. J'y retourne régulièrement. Je suis allée aussi sur le campement d'Aubervilliers. J'étais allée à Saint-Denis. Donc, cette réalité-là, je ne la découvre pas aujourd'hui comme nombre d'entre nous, bien entendu. Et l'objet de mon investissement sur le sujet est lié, bien entendu, à ce que je constate sur le terrain et à cette nécessité absolue de poser le bon diagnostic pour apporter les bonnes solutions. Et comme j'ai été un peu longue tout à l'heure, là, je vais être brève, M. le Président. Je vais me concentrer sur une seule question que j'ai posée aussi tout à l'heure, qui n'est pas simple, puisque là, vous posez un diagnostic, vous pointez un certain nombre de droits non respectés. Ma question porte plutôt sur les bonnes pratiques, sur ce que vous pouvez constater, même si on vient sûrement vous voir surtout quand ça va mal. Je l'ai bien en tête. Mais tant en France, peut-être qu'à l'international, à l'échelle européenne, peut-être que vous avez des contacts les uns et les autres aussi avec des homologues, quelles bonnes pratiques vous pourriez nous partager sur les différents sujets que vous avez abordés, hormis, bien entendu, le simple fait de devoir respecter les droits existants. Si vous avez des suggestions, nous sommes preneurs. Merci. Merci. Je passe la parole à la députée Faucillon. Bonjour et veuillez m'excuser pour le retard. Plusieurs types de questions touchant aux mineurs non accompagnés. Vous le savez, et certains d'entre nous ici l'ont combattu, il y a la mise en place d'un fichier. D'ailleurs, le projet de loi qu'on s'apprête à examiner début juillet sur la protection de l'enfance va en rajouter une couche puisqu'il va tenter d'obliger les départements qui aujourd'hui ne l'utilisent pas à l'utiliser sous contrainte de sanctions financières. Il était présenté comme souhaitant lutter contre le nomadisme des mineurs non accompagnés. Ce qu'on constate aujourd'hui, et ce qu'on constatait déjà à l'époque, c'est que le nomadisme est largement aussi utilisé par les départements eux-mêmes. Et d'ailleurs, la mise en place du fichier semble ne pas avoir permis de lutter contre ça au-delà de l'aspect absolument, à mon avis, scandaleux de la mise en place de ce fichier. Est-ce que vous pouvez évaluer aujourd'hui ou est-ce que vous avez des chiffres sur la réévaluation faite par les départements alors même que des enfants ont déjà été évalués comme étant mineurs ? Ça, c'est la première des questions. La deuxième, est-ce que vous avez des préconisations sur la question qui concerne d'ailleurs assez peu de mineurs non accompagnés mais qui focalisent souvent l'instrumentalisation nauséabonde qui est faite sur eux ? Je pense à ceux qui sont dans Paris et qui sont appelés les Marocains de Paris des préconisations en termes de santé et y compris on finit par se demander comment pourrait y avoir une prise en charge psychiatrique et d'addictologie sur ces jeunes et est-ce qu'il y a des préconisations que vous pouvez formuler tout en respectant les droits ? Et puis peut-être sur un contexte plus général et pardon si vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires mais comment quelque part aujourd'hui tout simplement le terme d'humanisme ou défense des droits de l'homme qui est caricaturé d'ailleurs par un mot terrible qui s'appelle droit de l'homisme que je trouve absolument incroyable comment collectivement on peut le réhabiliter ? Merci Je me tourne maintenant à distance vers la députée Racombouzon Le temps qu'elle ouvre son micro Oui Bonjour Vous m'entendez ? Oui c'est parfait C'est une question pour madame la défenseure des droits En tant qu'élue marseillaise j'ai lu évidemment avec beaucoup d'attention votre décision de mars 2021 qui concerne l'accueil des mineurs non accompagnés dans le département des boules du Rhône Vous y dénoncez très clairement les manquements des acteurs publics notamment ceux du département dans la mise en oeuvre de sa mission en matière de mise à l'abri des MNA pourtant ainsi atteinte aux droits fondamentaux des mineurs et à leur intérêt supérieur Vos constats je les partage je les ai constatés moi-même sur le terrain en rencontrant les acteurs institutionnels les acteurs associatifs qui pallient ces dysfonctionnements et les jeunes gens concernés parce qu'on ne peut malheureusement pas nommés autrement que de la maltraitance administrative alors j'aurais deux questions à vous poser Madame la Défenseure des Droits ce que vous avez constaté dans les boules du Rhône est-il un fait isolé à l'échelle nationale ou avez-vous reçu des saisines identiques qui vous auraient amené à des conclusions identiques dans d'autres départements de France et enfin vous recommandez d'assurer un véritable pilotage du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés et d'initier un travail de réflexion de concertation d'échange des services du département j'ajouterai également des services de la préfecture en lien avec les autorités judiciaires pour assurer ce pilotage pardon et j'aurais voulu savoir même si la présidente du département et le préfet des boules du Rhône ne sont pas tenus encore de donner suite à votre décision puisque c'est avant la mi-juillet qu'ils doivent le faire est-ce que vous avez déjà connaissance de mesures correctives ou d'initiatives de coopération qui permettent de rendre enfin l'accueil inconditionnel de ces enfants sur nos territoires dignes de notre République Merci Madame la députée Une dernière question à distance avec la députée de Vaucouleurs Merci Monsieur le Président Merci Mesdames et Messieurs Trois questions La première qui concerne l'hébergement en fait donc cette dimension de manque d'hébergement elle dépasse la question des migrations en France on a beaucoup de gens qui sont très mal logés voire pas logés du tout qui dorment à la rue dans des voitures donc on a une vraie problématique de capacité d'hébergement donc on sait qu'on a quand même créé beaucoup de places d'hébergement tout en n'étant pas à ce jour effectivement à la hauteur des besoins donc j'aurais souhaité savoir quelles étaient vos préconisations pour rapidement le plus rapidement possible au moins faire des mises à l'abri et le faire dans des conditions décentes comment pensez-vous l'hébergement un hébergement rapide et décent et quelle serait votre préconisation sur ce sujet le deuxième point concerne les trafics on a un vrai problème de sécurité de sûreté des personnes qui sont ainsi à la rue ou dans des squats ou dans des conditions très précaires est-ce que à votre avis la réponse qu'on apporte à ces trafics elle est efficiente et là encore sur ce sujet des trafics est-ce que vous avez des suggestions des préconisations sur la manière dont on devrait prendre les choses de la même manière que pour l'hébergement est-ce qu'il y a ailleurs des situations des exemples de meilleures prises en compte de cette lutte contre les trafics et le deuxième point concerne la sexualité des migrants dans les camps et dans tout leur parcours d'hébergement comment est-ce qu'on assure aujourd'hui l'intimité des personnes comment est-ce qu'on s'assure de l'accès à la contraception et à l'IVG merci merci pour cette dernière question je me tourne d'abord vers vous madame la défenseure des droits parce que l'essentiel des questions ont été tournées vers vous avec une précision le 7 juillet on aura une table ronde spécifique aux questions de santé et le 8 juillet nous irons sur place au pass hôpital Saint-Antoine et le casaut qui est je crois c'est médecin du monde ouais à proximité voilà donc sur les questions de santé on aura vraiment une approche dédiée donc d'abord madame la défenseure des droits si vous pouvez essayer de répondre au maximum des questions qui sont nombreuses et il y en aurait d'autres et puis je me tournerai vers vers le comité consultatif national d'éthique pour compléter merci beaucoup effectivement elles sont nombreuses ces questions et vraiment toutes très importantes je vous remercie je vais essayer de les prendre au fur et à mesure mais sans me répéter sur la question de l'hébergement parce qu'en fait vous êtes plusieurs à avoir posé cette question et la question des points de fixation ce qu'on comprend très bien c'est la complication de ces points de fixation avec de plus en plus de monde mais ce que je veux vous redire de ce que j'ai vu c'est qu'évacuer les personnes ce que j'ai vu à Calais toutes les 48 heures leur rendre la vie encore plus difficile mais ce n'est pas possible ce n'est pas décent enfin on est dans des atteintes à la dignité des personnes qui sont colossales même si ces hébergeux enfin ces solutions trouvées de campement ne sont pas dignes ils arrivent enfin moi j'ai été admirative de leur courage pour essayer d'améliorer le lieu où ils sont pour essayer d'y vivre correctement je vais vous donner juste un exemple le dernier lieu où nous sommes allés dans le camp de la Courneuve il s'est mis à pleuvoir mais des trompes d'eau au moment où on y était ils ont tout à fait réussi à nous mettre à l'abri sous des toiles où ils avaient organisé un petit salon ça a été de fait détruit on leur complique encore plus la vie donc évidemment la question c'est la création de places d'hébergement mais derrière on sait bien qu'on est en situation très tendue en termes de logement un bon nombre de personnes en France n'arrivent pas à accéder au logement que ce soit des personnes qui soient des exiliés des étrangers mais des français qui sont là depuis 30 ans qui sont dans des demandes d'hébergement social on est en manque d'hébergements sociaux et d'hébergements très sociaux c'est-à-dire à des tarifs qui sont abordables il y a des personnes qui sont trop pauvres pour accéder aux logements sociaux donc il y a urgence à construire massivement des logements et pour que du coup il n'y ait pas engorgement dans les zones d'hébergement parce qu'en fait il y a des personnes qui sont en hébergement plusieurs années avec des familles avec enfants moi dans mes fonctions précédentes j'ai rencontré des mamans qui d'un seul coup me disaient avec des enfants de 4 et 5 ans qui arrivaient enfin dans un vrai logement et qui disaient c'est la première fois que je peux cuisiner pour mes enfants est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire donc ça c'est le premier point ça passe évidemment par la construction massive de logements et la création d'hébergement pour ne pas laisser les personnes à la rue la question des femmes migrantes en fait quand on est arrivé avec Jean-François Delfraissy dans le squat à Saint-Denis où il y avait à peu près il ne savait pas très bien nous dire entre 300 et 400 personnes majoritairement d'Afrique j'ai vu plusieurs femmes et j'ai en tête une jeune femme qui a obtenu le statut de réfugiée qui vient d'Ethiopie qui est donc dans un squat en ce moment donc elle est en situation légale elle a 26 ans elle n'arrive pas à démêler parce que les gens ne savent pas forcément leur droit qu'elle a droit à ce moment-là au RSA et le RSA c'est ce qui lui permet après d'aller chercher du travail quand vous êtes dans la survie au quotidien juste pour vous nourrir vous n'êtes pas dans les conditions pour chercher du travail une jeune maman qui venait d'Erythrée qui vient de demander l'asile avec une enfant de 4 ans aussi dans ce squat une famille qui vient du Tchad avec une jeune fille de 16 ans qui n'a qu'une envie c'est d'apprendre de faire des études qui a envie d'être médecin Jean-François Jean-François l'a dit tout à l'heure un bon nombre des personnes qui étaient là travaillent et veulent travailler enfin tous le disent vous avez abordé la question du droit au travail on peut y réfléchir de façon plus large d'ailleurs à cette question du droit au travail pour tous oui les personnes ont envie de travailler c'est un moyen d'être insérées dans la société c'est un moyen d'avoir des revenus suffisants juste pour revenir quand même à la question juste d'hébergement avant je pense que c'est indispensable de diagnostiquer et de pouvoir chiffrer je pense que ce point là est une étape absolument indispensable et tant qu'on les rend invisibles mais on les rend invisibles pas pour rien enfin si on y réfléchit enfin Jean-François l'a dit tout à l'heure c'est profondément perturbant de voir ce qu'on voit et vous l'avez dit aussi de voir ce qu'on voit si près de chez nous c'est difficile et j'ai fait quand même bon nombre de reportages sur des terrains difficiles pour vous dire que ça reste à chaque fois quelque chose de difficile et quelque chose d'encore plus incompréhensible quand on est dans un pays quand même riche comme le nôtre vous disiez aussi sur le fait qu'il faut parler de ce qui se passe parler de ces migrants je partage votre point de vue nous on passe notre temps vouloir parler d'accès au droit des personnes toute population confondie et ceux qui sont le plus éloignés du droit je suis d'accord je suis d'accord avec vous et sur la question d'ailleurs puisque je peux répondre en même temps sur la question de la défense des droits de l'homme mais c'est la défense des droits et cette question de la défense des droits elle n'est ni de droite ni de gauche enfin elle fait partie de notre constitution de notre état de droit de notre démocratie de ce qu'est la France et je pense que ce point là il est essentiel et c'est important de le rappeler vous avez aussi plusieurs évoqué la question des MNA je voulais juste vous raconter une chose que j'ai vu la semaine dernière où j'ai rencontré un groupe de MNA dont s'occupe la Croix-Rouge des MNA qui sont en formation il y en a deux là qui étaient en formation en alternance donc qui sont bien en train de s'insérer dans la société ils n'arrivent pas à ouvrir de compte bancaire ce jeune il y en a un ça fait 11 mois qu'il est en apprentissage donc il a des chèques de 400 euros tous les mois qu'il ne peut pas toucher parce qu'il ne peut pas ouvrir un compte bancaire et qui est paniqué à l'idée que le premier chèque qu'il a eu date du mois d'août l'année dernière donc il sait très bien qu'au mois d'août ce chèque n'est plus utilisable et que son employeur lui dit mais c'est quand même compliqué pour moi que tu ne tires pas tes chèques parce que moi dans ma comptabilité ça devient compliqué vous vous rendez compte quelque chose d'aussi basique qu'un MNA qui est en alternance qui ne peut pas ouvrir un compte bancaire enfin mais on est sur des droits de base qui ne sont quand même pas si compliqués on est en train d'essayer de voir comment on peut avancer pour cette situation de ces jeunes là mais c'est pas rien pour eux 400 euros parce que là il en est à 4400 on a fait le calcul très précis donc voilà ce que c'est sur la question de l'accès aux soins je vous renvoie sur le rapport qu'on avait fait justement sur toutes ces questions de difficulté d'accès aux soins et puis je pense que Jean-François aura des choses à dire là-dessus et puis l'autre point que vous abordiez sur les disparités de prise en charge oui on constate effectivement des disparités de prise en charge après vous me demandiez aussi sur les MNA si on fait des différences entre les départements alors ce qu'on a observé vous avez cité le département je ne l'aurais pas fait parce qu'on anonymise nos décisions mais je vous renvoie et je peux vous envoyer cette décision que nous avons rendue sur l'accueil des MNA tout récemment que j'ai cité dans mon propos introductif il y a absolument une nécessité de meilleure coordination de meilleur accueil c'est une perte de chance une perte de temps pour ces jeunes qui le disent tous enfin les MNA que j'ai vu là ils ont envie d'être formés de travailler et surtout pas de rester désœuvrés quand ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et dans les parcours qu'ils ont vécu sur la question vous l'abordiez aussi quelqu'un pose la question sur les bonnes pratiques et sur on fait des lois et puis moi le sentiment que j'ai c'est que les lois sont pas enfin une grande partie de ces lois ne sont pas appliquées parce que ce que je viens de vous dire en rappel et en vous citant bien les lois sur les droits fondamentaux c'est simplement de dire à un moment elles ne sont pas appliquées et donc la question c'est leur application sur le terrain plutôt que finalement d'à chaque fois de créer de nouvelles de nouvelles lois qui ne changeront pas forcément les choses si elles ne sont pas si elles ne sont pas appliquées sur la question je reviens sur la question des MNA vous avez évoqué le nomadisme des mineurs est-ce que quelqu'un est capable de me dire le chiffre c'est-à-dire en fait nous nous cherchons qui est capable c'est un fantasme enfin pour moi l'impression que j'ai que nous développons nous n'avons pas de chiffre est-ce que réellement moi je voudrais le savoir peut-être qu'il y en a beaucoup de nomadisme nous nous n'avons pas de chiffre je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui ait un chiffre et donc je suis embêtée de concepts qu'on développe quand on n'a pas la quantité de ce que ça représente nous allons rendre d'ici demain un avis sur le projet de loi sur la protection de l'enfance je vous dis juste principalement ce que nous disons c'est une loi de protection de l'enfance et la question de la régulation des flux migratoires n'a rien à voir avec une loi de protection de l'enfance et je pense que c'est important de le rappeler vous avez aussi évoqué la question des MNA marocains c'est une question très difficile mais je voudrais juste rappeler trois choses ce sont d'abord des enfants deuxièmement ce sont des malades qui sont en situation de polyaddiction et ce sont des victimes de traite est-ce qu'on peut juste d'abord se dire ça avant de savoir ce qu'on va faire et ces trois points-là sont importants et ils sont victimes de traite c'est vraiment quelque chose de capital je peux aussi vous là-dessus je pense que ça vaut le coup que je vous transmette quelques avis qu'on a pu rendre sur des questions comme celle-là est-ce que j'ai fait à peu près le tour la question de la sexualité en fait quand on était entre autres dans le squat évidemment il y a des femmes à qui j'ai eu envie de demander juste c'est la question du quel a été leur parcours combien de temps ils ont mis à arriver en France et tous les ces neuf mois un an deux ans et qu'est-ce qui s'est passé dans ce parcours migratoire le nombre de victimes de viol est absolument considérable d'ailleurs que ce soit des femmes ou des hommes je ne sais pas si j'ai répondu à tout sur les femmes victimes de violences ce que nous constatons nous c'est que c'est très difficile pour elles de porter plainte elles sont en situation parfois illégale ou en situation difficile dépendant d'autres personnes et il faut juste avoir conscience que porter plainte dans ces conditions est quelque chose d'excessivement compliqué oui le droit les protège en soi mais elles ont peur oui oui merci pour ces éléments de réponse je me tourne vers le professeur Jean-François Delfraissy et Pierre-Henri Duhé pour répondre plus avant ou apporter des compléments par rapport aux réponses qui ont déjà été données rapidement je vais être obligé de vous laisser mais Pierre-Henri Duhé restera parce que nous avions un séminaire du CCNE il faut que je rejoigne les membres du CCNE pour répondre sur trois points premièrement il s'agit d'un problème ancien qui nous avons quelque soit je dirais qui dépasse des enjeux de tel ou tel parti politique et qui demeure et on sait aussi que c'est un problème qui va se poursuivre donc il y a à la fois une forme de constat d'échec où les conditions de diagnostic commencent à mieux se faire et inversement on sait qu'on n'est qu'au début de quelque chose de plus long donc c'est probablement regarder aussi comme l'évoquaient certains d'entre vous ce qui se passe dans d'autres pays est un élément intéressant et en particulier la façon dont ça se passe en Allemagne dont ça se passe en Angleterre et apporte un certain nombre d'informations sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir mais qui est important à mes yeux mais que vous avez dû probablement regarder deuxièmement sur la question de la santé qui a été posée par Jean-François Iliahou c'est une population qui est globalement jeune donc qui est dans des conditions indépendamment même de l'aspect Covid qui est dans des conditions je dirais initiales entre guillemets qui sont intermédiaires et puis on sait qu'elles sont très touchées par un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles par aussi des maladies métaboliques en particulier par le diabète parce qu'en raison des mauvaises conditions d'alimentation et également sur les conséquences psychiques qui ont été soulignées par l'une d'entre vous qui sont fondamentales et qui vont s'inscrire dans le long terme alors ce qui nous a frappé lors de cette visite c'est et qui répond à ça il y a un système français qui permet sur un système d'urgence de répondre et qui joue pleinement son rôle et après il y a cet accès possible avec un certain nombre de passes comme vous le savez qui permet d'avoir accès aux soins mais ils sont avec ce phénomène d'externalisation ils sont à des distances très importantes pour avoir l'accès aux soins c'est-à-dire c'est aller deux heures pour pouvoir accéder je dirais dans des conditions difficiles donc les conditions sont à la fois disons-le la France sur ce sujet-là est un pays qui donne des éléments de réponse et de l'autre côté ce qui est en train de se passer actuellement en termes d'externalisation de plus en plus loin de plus en plus loin des systèmes de soins est un point important troisième petite remarque autour du soin initialement par exemple dans le projet du grand hôpital nord parisien de l'assistance publique qui regroupe Beaujon et Bichat dans le projet initial et puis les choses sont en train de changer après la crise sanitaire mais l'entité dans cette région particulièrement difficile et qui concentre quand même une population migratoire non négligeable l'entité même de prise en charge et de réflexion autour de cette population n'avait pas été envisagée pour vous montrer d'où on part et c'est seulement dans un deuxième temps qu'un certain nombre à la fois de médecins mais aussi d'administratifs a remis et s'est remis avec une entité particulière qui va permettre de tenter de répondre à ces questions alors moi ce qui me frappe aussi c'est ce qu'elle dit Claire c'est-à-dire au niveau en particulier des femmes on a été quand même très frappés par des familles où on avait plusieurs enfants récents dans quelles conditions ils sont arrivés là enfin quel est le suivi possible de ces femmes qui par ailleurs avaient parlé français et donc le problème de la langue là n'était pas le problème majeur et de comment peut-on entre guillemets les accompagner et les associations jouent ce rôle et jouent ce rôle de première médecine de nécessité mais il y a encore je dirais avec cette distance par rapport au grand système de soins un écart qui est en train de se produire voilà voilà quelques éléments de réponse et je vous laisse avec Pierre-Henri Dué en m'excusant auprès de vous tous et je m'étais engagé pour un certain horaire et j'ai le le comité national d'éthique à continuer à gérer la juste en même temps et veuillez m'excuser merci beaucoup et vous êtes toutes excusées puisque c'est nous qui abusons un petit peu de votre temps en dépassement en dépassement large de l'horaire prévu avant de repasser la parole à Sonia Crémy rapporteur sauf si vous aviez des précisions à apporter peut-être encore peut-être que je peux aussi apporter un tremplément tout à fait à ce que vient de dire Jean-François Desfassi je crois que le fait de rendre invisibles les personnes immigrées accroît leurs difficultés comme ça a été présenté et détaillé par Claire je crois que c'est ça qui est important à prendre en compte aujourd'hui mais inversement nous avons recueilli alors c'était pas en région parisienne c'était dans d'autres lieux des témoignages où l'hospitalité était mise en pratique et donc je crois que je m'interroge en particulier d'essayer de comprendre le fait que comment est présentée la présence des personnes d'immigrés comment est présenté le fait migratoire à la société aujourd'hui et je pense que ça c'est un point important qui peut faire évoluer l'accueil l'hospitalité et la possibilité de pouvoir rendre digne des personnes qui sont qui sont en survie la plupart du temps l'autre point et c'est peut-être un commentaire suite à la question de Jean-François Ayahou les passes c'est quelque chose d'intéressant finalement dans l'accès aux soins par définition mais est-ce que les passes ont toujours les possibilités de pouvoir accueillir de pouvoir gérer l'ensemble des problèmes qui se posent quand on avait été à Calais il y a 4 ans donc c'est pas forcément actuel aujourd'hui mais c'est quelque chose qu'on avait vu les difficultés administratives aussi les passes étant dans le système hospitalier peut rendre quelquefois une intention louable qui est l'accueil et l'accès aux soins peut rendre quelquefois difficile cette intention et cet objectif donc peut-être s'interroger aussi sur le fonctionnement même de ces permanences d'accès et par ailleurs effectivement il peut y avoir et certaines associations le font une mobilité aller vers les personnes qui puissent permettre avec des unités mobiles qui puissent permettre de pouvoir accompagner les personnes et en particulier concernant les problèmes psychologiques parce que c'est juste ce que je voulais vous dire pour compléter l'intervention de Jean-François merci beaucoup peut-être avant de repasser la parole à Sonia Crimi rapporteur une question puisque l'une des missions de la défenseur des droits que vous êtes concerne les droits de l'enfant il y a ce texte sur sur avenir sur la protection de l'enfance et mon interrogation porte sur le placement en rétention administrative des mineurs qui existe toujours en France quand bien même dans de nombreux pays européens c'est quelque chose qui a disparu à la fois le placement des enfants et à la fois parfois le placement des mamans sachant que les enfants ne sont pas avec leur maman donc moi j'aimerais savoir réentendre parce que j'ai déjà entendu des positions mais j'aimerais dans ce moment réentendre votre position sur cette question et je passe la parole à Sonia Crimi avant que vous puissiez reprendre la parole sur ce sujet notamment Merci beaucoup je souhaite prendre la parole après la prise de parole de madame D'accord donc je vous laisse me répondre Très bien je vais vous répondre sur la question des CRA enfin je suis assez frappée depuis que je suis arrivée du nombre de courriers que nous sommes obligés d'envoyer au préfet sur la question d'enfants en CRA sur lequel nous sommes alertés pas d'enfants dans des centres fermés on sait c'est d'abord interdit on sait que c'est délétère pour la santé des enfants on est dans du contre-productif de ce qu'on fait vivre à ces enfants c'est pas compliqué de les laisser chez eux et de surveiller je ne comprends pas cette question enfin je comprends bien votre question mais vous avez raison d'alerter là-dessus c'est un vrai problème est-ce que je peux vous expliquer ce sur quoi on a été alerté à Mayotte une maman mis en CRA sans son bébé alors qu'elle l'allaitait son bébé donc d'abord avec un bébé il n'aurait pas dû être en CRA ça c'est clair mais en plus seul du coup l'enfant en rupture d'alimentation à un mois mais c'est pas une situation qu'on a vu comme ça c'est plusieurs jusqu'où va les atteintes au droit jusqu'où va l'inhumanité quand on fait subir ce genre de choses donc ça c'est ce que je voulais vous répondre sur l'écran je voudrais revenir en arrière parce que du coup il y a deux points que je voulais rajouter sur la question des bonnes pratiques pour nous c'est un peu difficile de vous dire mais c'est vrai que sur les MNA il y a quand même des départements où ça fonctionne mieux que d'autres mais juste vous dire dans les bonnes pratiques la question d'accès au guichet est un vrai problème la dématérialisation intégrale de toutes les démarches complique énormément les questions de demandes de droits des étrangers mais aussi sur l'ensemble de la population et dans les préconisations qu'on fait c'est un accueil physique et téléphonique quoi qu'il arrive il y a un moment c'est la seule solution pour faire valoir ces droits et puis je voulais juste qui est peut-être juste une anecdote mais parce que Jean-François y a fait référence tout à l'heure mais qu'on imagine la vie difficile de ces migrants et de ces exilés sur un jeune venant d'Afghanistan demandeur d'asile donc qui avait déposé sa demande d'asile donc qui était sous-tente sous un pont à Saint-Denis pour recharger son portable il va gare du nord il y va à pied puisqu'il n'a pas de titre d'autant sport voilà quelle est la vie quotidienne des gens alors portable c'est tout c'est le moyen de faire des démarches c'est le moyen de savoir où on est c'est le moyen de savoir où sont les lieux et d'alimentation et d'aide tous les jours pour aller recharger simplement son portable leur vie quotidienne est excessivement compliquée et est consacrée à la survie madame la rapporteure merci beaucoup nous sommes plusieurs ici à s'être rendus à Mayotte et à visiter le CRA de Mayotte et à constater par nous nous-mêmes les difficultés sur place nous avons été aussi à des à un collège plus spécialement et on avait l'impression que le matin c'était pas la cantine du tout c'était la soupe populaire des enfants qui dormaient dehors et qui avaient pas de chaussures c'est la réplique française c'est des enfants c'est pas l'Afrique c'est la réplique française qui est là et j'avoue que voir des enfants arriver le matin alors qu'ils ont dormi dans des carcasses de voitures par des centaines nous avons été en tout cas témoins de cela et nous portons bien évidemment des propositions des propositions ont été portées et je pense que le travail qui était mené par notre collègue et l'IAO et si présent sera largement appuyé par cette commission d'enquête vous avez parlé beaucoup de dignité beaucoup et c'est quelque chose qui nous anime tous vous avez donné un point précis sur les points de fixation et vous en avez vous avez raison énormément derrière ces points de fixation les solutions individuelles collectives à tous les moyens au niveau départemental régional ou autre elles sont disponibles aujourd'hui il y a des propositions qui ont été faites par des collègues dans le passé et je pense qu'elles seront elles vont être reprises et appuyées vous avez insisté et je garde cela sur la pluridisciplinarité c'est ça voilà de ces problèmes et le fait que souvent on n'a pas beaucoup on n'a pas les bons interlocuteurs en face pour répondre en tout cas à des questions qui sont complexes donc problèmes complexes réponses complexes qui doivent exister en face je garde aussi et je profite que monsieur Duet est encore avec nous parce que le premier accueil physique téléphonique le premier les problèmes administratifs bien évidemment sont en première ligne dans les rendus de cette commission d'enquête voilà ce que je garde de ce que nous avons entendu un point précis pour les femmes et les hommes aussi qui sont violés vendus tout au long de leur parcours avant d'arriver ici et je pense que nous gagnerons en humanité et en compréhension de la complexité de ce problème à mettre en exergue et à montrer à l'opinion publique la vraie vie de ces gens avant qu'ils arrivent ici et malheureusement en arrivant ici aussi merci beaucoup merci madame la rapporteure pour une dernière réaction je vous voyais noter des choses donc j'imagine qu'il y a encore bien à dire il y aurait bien à dire donc je vous laisse la parole pour une dernière une dernière intervention je vais faire très court mais d'abord vous dire que mon prédécesseur avait rendu un rapport en février 2020 sur établir Mayotte dans ses droits voilà donc je vous renvoie ça vaut le coup qu'on vous fasse après un récapitulatif je vais vous laisser un certain nombre de choses mais un récapitulatif de ce qu'on a pu faire mais juste en mot de conclusion c'est que ce respect des droits fondamentaux des étrangers mais que je mettrai aussi des plus vulnérables des populations en difficulté c'est vraiment le fondement de notre société si on ne les respecte pas leurs droits mais c'est aussi une atteinte au respect de nos droits et de nos libertés je voudrais qu'on prenne conscience du lien qu'il y a entre les deux en termes de respect des droits mais aussi en termes de respect de la dignité moi je continue à penser que notre dignité est atteinte quand on ne respecte pas la dignité des autres et je pense que ce point là est très important et je pense que la population française est beaucoup plus ouverte que ce qu'on veut bien imaginer sur ces questions là mais on ne les entend pas toujours mais il y a eu aussi de beaux élans de solidarité Merci beaucoup Je laisse donc Pierre-Henri Duet prendre une dernière fois la parole après ces mots très forts que vous venez de prononcer vous ne le mettez pas en situation très facile pour venir derrière je vous laisse la parole qui sera une parole de conclusion Merci Monsieur le Président Je pense qu'il y a effectivement je suis à la conclusion forte de Claire Hédon nous avons été sur les sites en région parisienne le 3 juin nous avons été comme l'a rappelé Jean-François Delfraissy aussi bouleversés par cette situation parce que le respect de la dignité l'équité finalement n'est pas au rendez-vous et je pense que ce qui est important c'est de prendre en compte et d'expliquer à la société finalement je crois qu'on n'a pas une médiatisation une communication suffisante sur cet aspect c'est que le respect de la dignité de la personne humaine ça fait partie de l'ordre public des composantes de l'ordre public et je crois qu'à partir du moment où on admet et parce que c'est dans les textes cet état cette situation cette ambition on peut créer de la solidarité et il y a des exemples aujourd'hui en France il y a un rôle important des associations qui vont dans ce sens là et je pense que quand il y a des exemples il faut les montrer et des exemples où on intègre et des exemples où on accueille et des exemples où simplement le principe de fraternité et de mise en œuvre merci aussi pour l'échange très intéressant que vous nous avez proposé merci merci à vous deux merci Claire Hédon nous savons que beaucoup de gens comptent sur vous et parmi eux les étrangers qui s'installent ou qui passent en France voilà on suspend la séance avant notre dernière table ronde d'audition c'est suspendu super merci 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 nous poursuivons les auditions de cet après-midi après la commission nationale consultative des droits de l'homme après la défenseur des droits après le comité consultatif national d'éthique nous voilà réunis avec le secours catholique la ligue des droits de l'homme et le groupe d'intervention et de soutien des immigrés je disais tout à l'homme je disais tout à l'heure je disais tout à l'heure qui est connu par son acronyme GISTI davantage que par le par le contenu alors je me permettrais peut-être de dire GISTI plutôt que 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 voilà pour pour commencer la la séance eh bien nous devons nous prêter à cet exercice dans le cadre d'une commission d'enquête donc je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité je vous invite donc on va faire dans l'ordre madame Véronique Devise à lever la main droite et à dire je le jure merci je vous invite donc monsieur Laurent Giovannoni à lever la main droite et à dire je le jure merci je vous invite donc Marie-Christine Vergia à lever la main droite et à dire je le jure merci et je vous invite donc Claudia Charles à lever la main droite et à dire je le jure merci voilà cet exercice étant réalisé je vous propose de commencer par une présentation chacune chacune autour de la thématique sur laquelle on travaille depuis déjà maintenant quelques semaines en étant sur cette question de l'accès au droit qui vraiment est le coeur de notre commission d'enquête il y a il y a le côté constat et là je crois que vous avez énormément de choses à nous dire il y a également cette question de comment faire pour aller vers alors je ne veux pas dire un monde meilleur mais enfin quand même quelque chose qui ne s'apparente pas à cette situation qu'on a constaté comme une situation indigne dans bien des endroits et dans bien des situations je vous propose de commencer avec avec le secours catholique et donc Véronique Devise et Laurent Giovannoni vous vous organisez comme vous voulez entre vous deux pour prendre la parole dans le dans le moment si vous pouvez nous faire une présentation entre 10 et 15 minutes chacun chaque organisation merci monsieur le président madame la rapporteure mesdames et messieurs les députés je vous remercie pour votre invitation à partager à cette à cette audition dès les premières semaines de travail de votre commission est-ce que ça va vous voulez que j'enlève le masque vous m'entendez bien oui ok alors bon vous savez que je viens d'être élue la semaine dernière en tant que présidente du secours catholique donc c'est tout tout récent mais je tiens à vous dire que j'ai été engagée entre 2010 et 2016 à la délégation du Pas-de-Calais en tant que présidente et donc la question migratoire je l'ai beaucoup abordée et aussi saisie voilà quelques mots peut-être d'abord des actions du secours catholique donc c'est 65 000 bénévoles donc qui développe toute forme d'aide d'entraide fraternelle d'accompagnement vers l'accès au droit des personnes en précarité quelles que soient les raisons des difficultés qu'elles rencontrent 72 délégations sur tout le territoire métropolitain et dans chacun des départements d'outre-mer près de 1 500 000 personnes accueillies et rencontrées chaque année parmi les personnes parmi elles les personnes étrangères sont presque ce sont presque une sur deux qui vivent une situation d'infra-droit parce que sans droit au travail ou sans droit au séjour ou avec une autorisation très provisoire qui ne leur donne accès qu'à des droits très précaires à voir la situation qui prévaut donc aujourd'hui on peut dire que le secours catholique même si voilà il s'est engagé plus 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 il n'a peut-être pas été entendu depuis des années nous avons le sentiment de nous trouver face à un mur et c'est pour cette raison que nous avons proposé cette création d'une commission d'enquête parlementaire sur la question des droits fondamentaux des personnes exilées nous nous réjouissons donc de la création de cette commission nous remercions vivement les députés qui en sont à l'origine et particulièrement le monsieur Nadeau le président et la rapporteure madame Crémy qui en conduisent des travaux je voudrais évoquer les quatre grandes préoccupations du secours catholique sur la question des migrations quatre grands chapitres sur lesquels nous attendons et espérons des évolutions le premier c'est donc décrisper les débats sur l'immigration de la nuance et de l'écoute vous le savez l'immigration est un sujet des plus sensibles depuis plusieurs années les peurs les refus d'accueil voire les réactions d'hostilité sont présentes et parfois vives au sein d'une partie de la population le secours catholique a entrepris avec plusieurs partenaires un travail d'écoute et d'analyse pour mieux comprendre les raisons et les facteurs qui expliquent ces crispations notre objectif par cette écoute de tous est de trouver les mots et les formes d'action qui favorisent la rencontre un vivre ensemble fraternel solidaire nos constats sont moins pessimistes que ce que disent certains nous avons découvert qu'une grande majorité de français n'a pas d'hostilité majeure à l'égard de l'accueil des migrants mais au contraire des sentiments ambivalents partagés entre les craintes et les aspirations à l'entraide la construction d'une société diverse et fraternelle est possible nous en sommes convaincus les phénomènes migratoires suscitent des alarmes et des peurs souvent fomentées exploitées à des fins politiques une mentalité xénophobe de fermeture et de repli sur soi se diffuse alors votre commission est un cadre qui peut peut-être éviter cela donc le premier point le deuxième point c'est la défense des droits fondamentaux et la dignité de toute personne la politique d'immigration en France concerne une grande pardon comme les mouvements de migration qui la concernent manifeste une grande constance depuis quelques dizaines d'années nous ressentons cependant un réel durcissement dans la mise en oeuvre de cette politique et des dispositifs et surtout une indifférence de plus en plus diffuse à l'égard des drames que rencontrent de nombreuses personnes migrantes les manquements au respect de la dignité de l'intégrité des droits fondamentaux des personnes appellent des réactions concrètes nous préoccupent particulièrement la situation aux frontières extérieures de l'Union européenne avec le développement des camps et les hésitations de la France et de l'Union européenne à accueillir les bateaux de sauvetage des boat people de la Méditerranée le sort réservé aux personnes exilées présentes à nos frontières intérieures la frontière franco-italienne Menton-Brianson et le littoral franco-britannique le sort des personnes vivant sur les campements et bidonvilles abandonnées des services publics ou délogées sans ménagement par la police à intervalles réguliers l'absence de dispositifs de protection suffisants des jeunes mineurs non accompagnés que l'État considère d'abord comme étrangers avant de penser d'abord à protéger des enfants et des personnes vulnérables nous constatons que l'accès à l'eau à l'hygiène aux soins à un hébergement à l'alimentation etc. sont des droits qui deviennent virtuels fictifs pour de nombreuses personnes migrantes aujourd'hui lors de sa visite à Calais avec Véronique Fayet en mars dernier Mgr Leborgne évêque d'Arras et vice-président de la conférence des évêques de France s'indigner que le droit des animaux de compagnie est mieux respecté que les droits des migrants à Calais nos associations sont interdites de distribution alimentaire depuis septembre dernier dix arrêtés préfectoraux successifs qu'en est-il du principe de fraternité quelles que soient les raisons de la présence de ces personnes migrantes nous affirmons l'exigence morale de répondre à leurs droits fondamentaux à leur intégrité et à leur dignité de façon inconditionnelle troisième préoccupation mieux accueillir favoriser l'intégration promouvoir une société sachant rendre chacun citoyen le durcissement des politiques et de leur mise en oeuvre à l'égard a également pour effet de freiner et de fragiliser l'accès à l'autonomie et à une vie normale des personnes migrantes dans nos lieux d'accueil à travers tout le territoire nos équipes reçoivent et accueillent chaque année des dizaines de milliers de personnes et de familles qui n'attendent pendant des années qu'une chose pouvoir travailler contribuer vivre et participer comme tout un chacun à la vie de la cité et ne plus dépendre des aides et de l'assistance humanitaire mais elles ne le peuvent pas bloquées par le refus des administrations de leur en donner la possibilité nous appelons à des mesures concrètes pour répondre à ce gâchis humain et social nous souhaiterions que trois questions fassent particulièrement l'objet de propositions la question de la régularisation de nombreuses personnes étrangères qui ont entamé leur vie en France le pragmatisme comme l'intérêt général commanderait que soient ouvertes beaucoup plus largement les possibilités de régularisation notamment des personnes qui travaillent des familles et des jeunes la question du droit au travail immédiat sans délai et sans condition pour toute personne en demande d'asile et enfin la question de l'apprentissage du français encadré dans des dispositifs et des appels d'offres pour des publics très ciblés mais qui oublient et ne couvrent plus les actions de proximité que développent les associations locales d'éducation populaire créatrices de liens sociaux et enfin dernière préoccupation la politique européenne et l'absurde règlement du Blin alors là je serai très brève parce que je pense que vous avez déjà abordé cette question précédemment je dirais simplement que cette situation est génératrice de désordre et de souffrance inutile sans attendre une remise en cause du règlement du Blin la France et ses voisins les plus proches pourraient parfaitement s'entendre sur une application moins rigide de ce règlement du Blin voilà donc les principales préoccupations que porte le secours catholique pour conclure je voudrais transmettre deux convictions face à la complexité des sujets évoqués nous avons la solide conviction que c'est par le dialogue avec tous les acteurs de la société qu'il sera possible de faire émerger des réponses concrètes humaines et responsables pourquoi ne pas proposer des conventions citoyennes sur des questions qui semblent insolubles comme celles des conditions de vie des exilés présents sur le littoral franco-britannique en associant les citoyens les élus locaux les acteurs économiques le tissu associatif culturel et social et aussi bien sûr les personnes concernées elles-mêmes les personnes exilées car c'est notre seconde conviction rien ne peut se construire de solide si on n'associe pas les personnes en difficulté elles-mêmes si on ne prend pas en compte ce qu'elles ont à dire et à partager entendre leurs attentes leurs projets leurs contributions et leurs idées une anecdote et puis voilà j'en aurais terminé qui en dit beaucoup en 2016 alors que les exilés sur la jungle de Calais survivaient dans un contexte tendu l'équipe du secours catholique de Calais qui se démenait nuit et jour pour aider et améliorer les conditions de vie ou de survie avait suscité la création d'un conseil des exilés pour permettre un échange avec les différents interlocuteurs et l'équipe avait eu l'idée simple de leur demander et nous au secours catholique en quoi pouvons-nous vous aider qu'attendez-vous de nous et la réponse avait ébloui tout le monde par sa simplicité aidez-nous à rencontrer et à parler avec des français voilà je vous remercie et je voudrais juste vous dire que nous avons aussi élaboré dans les années 2014-2015 en fait un recueil de la parole des exilés donc à partir d'une cinquantaine d'exilés que nous avions rencontrés vraiment individuellement on avait donc fait un recueil donc de leurs paroles et donc on pourra vous déposer le recueil voilà merci beaucoup merci beaucoup madame la présidente et honte à moi puisque les administrateurs de l'assemblée qui m'assistent régulièrement m'avaient informé de votre très récente élection et donc j'ai manqué aux félicitations au premier coup donc je me rattrape voilà c'est dit c'est fait nous avons choisi avec Sonia Crimi et c'est vraiment un parti pris de commencer cette commission d'enquête par des auditions avec des migrants et des parcours très variés des situations encore très difficiles aujourd'hui des situations qui sont très différentes avec des gens qui ont obtenu la naturalisation française qui sont structurés par le travail comme vous le remarquiez c'est effectivement une question et notamment cette question des services de l'Etat qui semble-t-il on pourrait considérer que quand il s'agit d'étrangers le service public ne vaut plus et donc c'est une question qu'on veut amener sur la table et le deuxième aspect sur le dialogue je crois que c'est quelque chose qui revient systématiquement alors quel cadre quelle forme mais effectivement il y a un problème manifeste de ce côté-là je laisse la parole à Marie-Christine Vergia pour la Ligue des droits de l'homme merci beaucoup je voulais mettre mon timing pour éviter de dépasser trop le temps de parole alors tout d'abord merci pour l'invitation pour m'éviter de redire un certain nombre de choses qui ont déjà été dites je vais m'associer aux demandes du secours catholique parce que je pense que nous les partageons je pense que ce n'est pas tout à fait la peine que je présente la Ligue des droits de l'homme mais je peux dire quand même que nous sommes une association généraliste et que nous descendons une conception indivisible et universelle des droits de l'homme c'est à dire que nous ne faisons pas de hiérarchie entre les droits quels qu'ils soient notamment pas les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux et universels ce qui ne veut pas dire qu'on veut imposer un modèle ailleurs mais qu'on réclame l'égalité de droit pour tous et pour tous partout à travers le monde et je pense que pour le sujet qui nous concerne c'est très important tant en ce qui concerne le droit à la mobilité et la liberté de circulation que pour l'égalité par rapport aux droits fondamentaux mais aussi à d'autres droits et libertés ce ne sont pour reprendre le titre de votre convocation regard des conventions internationales que la mise en oeuvre des articles 1er et 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ça nous est très utile nous de rappeler en permanence un certain nombre de textes signés par la France et qui les oublient de plus en plus nous semble-t-il alors nous travaillons à la fois dans ce que j'appellerais un travail de plaidoyer mais ce que l'on sait moins c'est que nous avons aussi beaucoup de militants sur le terrain nous avons 320 sections actuellement nous estimons que plus de la moitié de nos militants travaillent sur la question du droit des étrangers et de l'accès des étrangers à leurs droits les plus fondamentaux la deuxième chose que je voulais vous dire et ça s'est déjà entendu dans les interventions que je viens d'entendre c'est de quoi parlons-nous juste de qui parlons-nous de migration de déplacement de population de conditions de vie et d'accès aux droits des migrants ce titre ne peut que nous interpeller parce que c'est un titre qui qui brasse large et quand on j'ai envie de dire d'abord c'est quoi un migrant c'est ce que l'ONU appelle un migrant un migrant interne un migrant international c'est un migrant dans l'Union Européenne on oublie qu'il y a 27 millions et demi de personnes qui sont nées qui vivent dans l'Union Européenne qui sont nées hors l'Union Européenne et qu'à cela s'ajoutent 15 millions d'Européens qui sont nés dans un autre état que l'Union Européenne parmi eux y compris ceux qui sont nés hors UE il y a des Français beaucoup de Français selon les statistiques on estime à 2-3 millions et demi les Français qui vivent hors du territoire ce sont des migrants tous sont des migrants et pas des expatriés comme on l'entend dire parfois au sens de de l'organisation internationale des migrations au sens de l'ONU ce sont des migrants et je dirais même de plus en plus des migrantes puisque aujourd'hui la majorité des migrants sont des femmes et que ce sont des hommes et des femmes qui sont de plus en plus diplômés et souvent plus diplômés que ceux qui vivent dans nos pays on oublie de dire également que chaque année 3 millions de nouveaux titres de séjour sont délivrés au sein de l'Union Européenne 3 millions de nouveaux titres chaque année là-dedans 1 million d'eux sont liés à l'emploi on nous dit qu'il ne nous faut pas de migrants économiques il faudrait savoir on délivre légalement chaque année 1 million de titres liés au travail donc c'est bien qu'il y a des migrants économiques qui sont les bienvenus dans l'Union Européenne mais ce que l'on ne sait moins bien c'est que sur ces 1 million d'eux il y en a 750 000 qui le sont à des Ukrainiens c'est bizarre on n'en parle jamais de cela et essentiellement par la Pologne pays qui se dit ouvertement hostile aux migrants et à l'asile et qui est le pays dans l'Union Européenne qui aujourd'hui délivre le plus de titres de séjour donc excusez-moi mon expérience antérieure m'invite à redire un certain nombre de choses parce que je trouve que quand on veut remettre le problème dans son contexte et éviter d'avoir affaire à des chiffres fantaisistes ou à des manipulations il vaut mieux savoir parler de la globalité du problème et pas seulement de ce qui nous occupe aujourd'hui quand vous nous invitez à répondre à la question du droit d'accès des migrants de l'accès au droit des migrants on sait bien que là ce ne sont pas tous les migrants dont il est question ce ne sont pas tous les étrangers dont il est question mais ceux qui n'ont pas eu la chance de venir dans des conditions régulières de ceux à qui les pays européens n'ont pas donné la chance de venir dans des conditions régulières de ceux qui ont eu à affronter des ambassades qui ne refusent de délivrer des visas pour ces populations là de ceux qui doivent passer par des entreprises privées puisque nos ambassades délèguent désormais à des ambassades à des entreprises privées la délivrance des visas entreprises qui demandent une fois deux fois trois fois des tarifs exorbitants pour le plus souvent ne pas donner finalement les visas et on s'étonne que ces populations prennent les voies les plus dangereuses et risquent leur vie en Méditerranée notamment principalement faisant du continent européen le continent le plus mortifère de l'Union européenne on est assez loin quand on regarde les chiffres de près de l'invasion que nous pronostiquent certains lors de la crise de 2015 2016 on a brandi le chiffre d'un million de personnes un million de personnes qui allaient envahir subitement l'Union européenne on oublie on a oublié que ces personnes venaient essentiellement depuis la Turquie de la Turquie vers la Grèce 850 000 sur le million on oublie que c'était essentiellement des Syriens deux tiers à peu près de Syriens on oublie aussi que l'Allemagne a donné le droit d'asile à 60% de ces personnes je crois que ces chiffres là ils ont besoin d'être rappelés en permanence pour repositionner le débat assez frustrant que nous avons en France entre les mauvais migrants économiques et les bons réfugiés parce que quand on regarde dans les faits c'est plutôt les réfugiés les demandeurs d'asile les exilés comme le disait ma voisine qui aujourd'hui sont privés d'accès aux droits je souhaite attirer au nom de la Ligue des droits de l'homme votre attention sur trois questions en partant des droits les droits de l'enfant le droit d'asile et les droits au séjour les droits de l'enfant c'est le respect de la Convention internationale du même nom et notamment le droit de vivre en famille là je vais décliner sur quatre sujets les mères d'enfants français elles sont inexpulsables parce que mères d'enfants français et pourtant elles galèrent pour obtenir un titre de séjour elles sont obligées de vivre dans des conditions illégales elles n'arrivent pas à obtenir ce titre de séjour elles n'arrivent pas à pouvoir travailler légalement elles sont donc dans des situations indignes qui en font des victimes potentielles de trafiquants je pense que sur ces questions là on pourrait assez facilement et systématiquement donner des titres de séjour à ces mères d'enfants français deuxième deuxième sur le bas bas du même principe le respect du droit de vivre en famille la non-séparation des parents et des enfants et l'intérêt de l'enfant par-dessus tout c'est la même chose quand on fait des assignations à résidence ou quand on fait du droit à l'enfermement il y a quelques années un président de la république avait dit que les enfants ne devraient plus aller dans les centres de rétention non seulement il n'a pas respecté sa parole mais depuis ça n'a fait qu'empirer et pourtant l'UNICEF organisation relativement bien connue ne cesse de dire et de répéter que l'intérêt d'un enfant n'est jamais d'être enfermé si l'alternative c'est l'assignation à résidence avec les contraintes telles que les parents sont empêchés de travailler ne peuvent pas s'occuper dans de bonnes conditions de leurs enfants ça n'est pas la solution mais il y a d'autres moyens d'alternatives à la rétention qui devraient empêcher que les parents d'enfants puissent être enfermés dans des centres troisième sujet toujours sur la même chose les MNA bien évidemment les mineurs non accompagnés au delà de la désinformation que l'on vient de subir dans certaines propagandes électorales sur des chiffres fantaisistes liés à leur coût en matière d'aide sociale à l'enfance ou au fantasme de leur dangerosité systématique la Ligue des droits de l'homme souhaite pointer quelques nécessités tout d'abord la nécessité d'appliquer la présomption de minorité systématiquement pendant toutes les procédures qui concernent les mineurs et non pas l'inverse parce qu'autrement ils sont pris dans une tenaille qui fait qu'ils ne sont pas connus comme mineurs par les services d'aide à l'enfance et quand ils téléphonent au 115 ils sont considérés comme mineurs et ne peuvent pas non plus obtenir de protection ça veut dire qu'ils là aussi ils sont livrés à eux-mêmes et donc vulnérables et peuvent être la proie de trafiquants de toutes sortes la non remise en cause de la minorité en cas de transfert dans un autre département la prise en charge automatique des jeunes durant toutes les procédures de contestation l'amélioration des conditions d'évaluation de la minorité avec aujourd'hui on a des taux de reconnaissance selon les départements qui varient entre 20 et 80% il y a quand même un problème quelque chose qui ne va pas même si on peut considérer qu'il peut y avoir des variations d'un département de 20 à 80% c'est quand même un peu un peu hallucinant nous nous souhaitons nous préconisons que cette évaluation soit confiée à des structures indépendantes des structures indépendantes des conseils départementaux et bien évidemment de l'état également dernier sujet sur ces questions là les jeunes majeurs nombreux sont les jeunes mineurs étrangers qui en demandant un titre de séjour à leur majorité se voient délivrés je dis souvent en guise de cadeau d'anniversaire une obligation de quitter le territoire français du fait de la contestation par les services de préfecture de leur identité nombre de ces situations ont été largement médiatisées et mobilisent l'opinion quand ces jeunes ont largement démontré leur intégration qu'ils soient en cours d'études en apprentissage ou salarié pour nous l'identité de ces jeunes a déjà été identifiée par le juge des enfants les préfectures ne devraient pas avoir à les remettre en cause d'autant que cette remise en cause repose uniquement sur les contestations des documents fournis par les pays d'origine on ne doit plus voir un jeune muni d'un passeport ou d'une carte consulaire être l'objet d'une OQTF au motif qu'il y a discussion sur son acte de naissance il faut sortir d'un système où l'on transforme des jeunes formés intégrés en clandestins ou qu'on les expulse eux-mêmes en brisant leur vie dernière chose le droit d'asile je ne vais pas revenir sur ce que ma voisine a expliqué sur le règlement de Gulbenin nous partageons le même avis en tous points nous contestons également la notion de pays dit sûr et je voudrais là aussi donner un exemple notamment que veut dire un pays sûr dans un pays comme le Sénégal où l'on sait que l'homosexualité par exemple est criminalisée que veut dire un pays sûr dans un pays comme l'Albanie dont on connaît les pratiques en matière de droit des femmes que veut dire un pays sûr quand on parle de l'Inde et qu'on connaît les violences que subissent les minorités et Votre micro est coupé alors votre micro est coupé là actuellement si vous voulez bien terminer avec le micro ouvert c'est mieux merci excusez-moi la question du droit au séjour je vais résumer et contracter ce que je voulais vous dire en insistant sur plusieurs points nous sommes nombreux parmi les associatifs qui en 2012 avaient contesté la circulaire de Manuel Valls concernant les familles avec enfants nous considérions que les durées qu'elles prévoyaient 5 ans de présence 3 ans de scolarisation pour les enfants étaient insuffisants aujourd'hui nous réclamons à minima l'application de cette circulaire parce que nous constatons que dans la plupart des préfectures cette circulaire n'est plus appliquée donc nous réclamons l'application de la circulaire de 2012 nous constatons également qu'il est de plus en plus difficile de faire face à des situations de grande souffrance notamment avec la carte maladie ou la carte de parents aux enfants malades les législations là aussi se sont aggravées et on découvre des situations qui sont totalement insupportables notamment depuis que la vie médicale est passé des ARS à l'OFI ça commence a priori c'est quand même plus de la responsabilité des agences régionales de santé que de l'OFI enfin la plus grande dégradation la plus grande dégradation que l'on constate dans l'accès au titre de séjour c'est la dématérialisation la dématérialisation c'est de plus en plus équivalent à non accès aux préfectures pour la plupart des étrangers qui demandent un titre de séjour ou qu'ils le font renouveler je vais vous donner un exemple je passerai sur les autres je vous les passerai par mail si besoin un Ivoirien en situation régulière doit renouveler son titre de séjour avant la fin du mois de juin son CDD expire lui aussi fin juin il tente depuis trois mois d'obtenir un rendez-vous il est obligé de passer par une procédure en ligne le premier quai dans le créneau qui lui est délivré est fin août neuf fois sur dix le formulaire de prise de rendez-vous affiche une phrase que tous les étrangers aujourd'hui en France connaissent par coeur il n'églisse de plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous veuillez recommencer ultérieurement ça devient insupportable et infernal nous menons un combat à de nombreuses associations dont ma voisine je crois que le secours catholique vient de se joindre à nous sur ces contestations sur ces questions en dématérialisation nous avons déjà obtenu une décision du conseil d'état je dirais mi-figue mi-raisin qui permet de dire que enfin le conseil d'état a dit qu'il ne pouvait pas y avoir uniquement de procédure en dématérialisation simplement il n'a pas annulé les textes de référence nous sommes obligés de mener des combats préfecture par préfecture mais nous en avons déjà une dizaine en ligne de mire pour prouver avec des attestations qui nous obligent de faire des photos sur nos téléphones pour prouver que l'étranger n'a pas pu avoir son rendez-vous en préfecture et nous continuerons à contester aussi souvent que nécessaire pour permettre aux étrangers quels qu'ils soient d'ailleurs d'obtenir un rendez-vous en préfecture j'aurais encore plein de choses à vous dire mais je vais m'arrêter là je pense que les exemples pourraient se multiplier à l'infini montrant que de plus en plus pour les étrangers pas tous d'ailleurs parce que c'est beaucoup lié en fonction de leur pays d'origine et j'irai même jusqu'à dire de leur couleur de peau la France est désormais un pays de non-droit et pour vous aider à réfléchir je vais me permettre de changer de casquette ou d'élargir la mienne et je vous remettrai un petit ouvrage que les états généraux des migrations viennent de sortir en sorti en mars pour en finir avec les idées fausses sur l'immigration qui peut vous permettre d'avoir un certain nombre de réponses à certaines des questions qui sont posées devant cette commission merci beaucoup pour cette présentation on n'est pas tout à fait sans connaître rien d'un certain nombre de situations mais on apprécie tout à fait que vous nous donniez cet ouvrage je passe la parole à Claudia Charles pour le GISTY et peut-être que j'aurai la chance d'avoir on va dire un timing à peu près respecté respecté merci c'est simplement qu'après sur les questions réponses on ne pourra pas le faire c'est un petit peu dommage merci bonjour bonjour monsieur le président bonjour madame la rapporteure bonjour mesdames et messieurs je ne sais pas si mesdames messieurs les députés c'est la première fois que je suis là mais bon peu importe donc restons un peu d'une manière un peu informelle alors permettez-moi d'abord tout d'abord faire une brève présentation de l'association que je représente ici à la différence du secours catholique et de la ligue des droits de l'homme nous sommes bien moins connus donc c'est le GISTY en effet groupe d'information et des soutiens des signes migrés et nous avons pour objet de et je cite réunir toutes les informations sur la situation juridique économique et sociale des signes migrés de leurs familles d'informer les étrangers des conditions de l'exercice et de la protection de leurs droits de soutenir leurs actions en vue de la reconnaissance de leurs droits fondamentaux et d'en obtenir le respect de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination directe ou indirecte et d'assister celles et ceux qui en sont les victimes et enfin de promouvoir la liberté de circulation bien évidemment celle-ci entendue dans ces deux volets la liberté de circulation et la liberté d'installation alors logistique fait partie et d'ailleurs nous sommes un des membres fondateurs d'un réseau euro-africain qui s'appelle Migre Europe au sein duquel nous analysons et décryptons la politique européenne d'immigration et d'asile et notamment dans le volet de ce que la commission européenne appelle la dimension externe des politiques européennes d'immigration et d'asile et ce qui est connu aujourd'hui plus que le monde n'est connu comme le nom d'externalisation de ces politiques d'immigration et d'asile si je parle de cela c'est parce que il nous a semblé intéressant pour le gestion d'aborder ici lors de cette audition le rôle de la France dans la construction de cette politique d'externalisation de cette dimension externe de la politique européenne d'immigration et d'asile même si je sais que cela a été abordé par quelques-unes des auditions qui ont été déjà faites et peut-être que ce sera abordé encore dans les auditions à venir alors effectivement il nous semble intéressant de ne pas délier ce qui est le volet national avec comme le Secours catholique la Ligue et d'autres personnes l'ont déjà fait la politique nationale qui s'avère de plus en plus répressive et de plus en plus restrictive à l'égard des personnes migrantes mais nous voulions aussi traiter et voir quel est le rôle de la France à la participation à ce volet européen et la participation et la mise en place de cette externalisation à ce titre vous avez entendu l'intervention de monsieur le directeur de l'OFPRA lorsque il faisait état des missions hors le mur de l'office à l'international il mentionnait ainsi la réalisation des 75 missions dont 40 à notre mer et d'autres à l'étranger dans les cadres de l'Union européenne et qui est selon le directeur monsieur le directeur de l'OFPRA une concrétisation des engagements pris par la France et il s'agit en fait de ces missions hors le mur de deux volets l'un c'est la relocalisation depuis la Grèce et l'autre c'est la réinstallation dans les pays de premier accueil des personnes qui se trouvent sous la protection du HR monsieur le directeur de l'OFPRA a mentionné ainsi des missions en Afrique pour les personnes exilées exfiltrées de Libye et une mission au Rwanda alors nous voudrions compléter justement cette audition et ces propos de monsieur le directeur de l'OFPRA en expliquant que justement qu'il s'agisse de la relocalisation ou de la réinstallation il s'agit là d'un bon exemple du rôle de la France dans ce volet de l'externalisation et surtout des problématiques que cela comporte en effet d'abord la relocalisation depuis la Grèce au nom de la solidarité européenne comme monsieur le directeur de l'OFPRA l'a relevé il y a il y avait il y a toujours une contrepartie et c'est celle la mise en place des hotspots c'est à dire des lieux d'étrie qui se trouvent soit en Grèce soit en Italie mais c'est des lieux de sélection ou un espace de sélection d'une minorité éligible il ne me semble pas nécessaire de revenir ici sur les situations des personnes qui se trouvent encore aujourd'hui dans ce lieu hotspot dans les hotspots grecs je voudrais justement peut-être faire mention juste d'un des derniers de nombreux rapports des ONG et des organismes internationaux et qui est celui du MSF qui a été publié en juin 2021 et qui dénonce l'ampleur des souffrances infligées aux personnes exilées qui se trouvent aujourd'hui prises dans le taux des systèmes de hotspots sans faire état encore une fois de nombreux et de nombreux rapports qui existent depuis 2016 et jusqu'aujourd'hui sur cette situation des nombreuses recherches démontrent ainsi que les hotspots sont davantage ont davantage pardon servi la logique des confinements et des renvois des exilés qu'est la promotion d'un accueil plus solitaire des réfugiés en Europe ensuite cette relocalisation ou ces plans de relocalisation accompagnés de cette approche des hotspots a créé aux portes de l'Europe une forme de premier guichet de l'asile et un système de l'asile à plusieurs vitesses quant aux missions foraines de l'OFPRA en Afrique elles relèvent bien évidemment de ce que l'on connaît sous le nombre de la réinstallation mais ces missions ne sont pas exemptes d'éléments de politique migratoire que ce soit nationale ou européenne et c'est le cas des missions qui ont été faites par l'OFPRA au Niger où la ligne directrice avait déjà été donnée par le président de la République lors d'un sommet en juillet 2017 et je cite qu'elle était cette ligne directrice lors de ces missions indiquait les flux d'immigration irrégulière bien avant qu'ils les exilés n'atteignent les côtes méditerranéennes mais aussi une fois la migration irrégulière organisée par les passeurs réduites organisée la réinstallation des personnes ayant besoin d'une protection internationale qui sont particulièrement vulnérables la lutte contre le trafic d'êtres humains et le renforcement des possibilités de réinstallation devant aller des pères donc d'une part avec ces missions foraines il y a la volonté d'afficher le rôle de protection de la France et de se révéler comme une terre d'assises alors que parallèlement il s'agit à l'opposé de fermer certaines routes migratoires un deuxième exemple de ce rôle de la France dans la construction de cette politique d'externalisation c'est celui de la coopération entre la France et le Maroc vous avez certainement entendu cet accord qui a été ou cette déclaration d'entente qui a été signée entre la France et le Maroc le 7 décembre dernier pour permettre le renvoi des mineurs marocains mineurs isolés marocains qui se trouvent sur notre territoire et ceux au détriment de leurs droits fondamentaux à la fois protégés pour la Convention internationale des droits de l'enfant et aussi par les droits français après les événements des Ceuta qui ont eu lieu le 18 mai de cette année et l'arrivée des plus de 10 000 personnes marocaines sur cet enclave le roi du Maroc a procédé à part communiquer du 1er juin si je ne me trompe pas déclaré que le pays que son pays allait respecter ses engagements auprès des partenaires européens et procédé à la récupération de ses mineurs la France s'est ainsi dépêchée de se féliciter d'une telle déclaration il nous semble que personne n'est dupe sur l'essence de ces événements des Ceuta en mai et le fait que cette question de rapatriement ou d'expulsion des mineurs fait partie intégrante de cette coopération entre l'Union européenne et le Maroc dont la France joue un des rôles principaux et en vertu de laquelle cette coopération je vais dire le Maroc est considéré comme l'un des gendarmes de l'Europe à la frontière sud un troisième exemple de ce rôle encore une fois c'est celui de la déclaration qui avait été faite en février 2019 par la ministre des armées madame Florence Parly des délivrances des six bateaux aux gardes-côtes libyens et ce pour aider les gardes-côtes libyens et les autorités libyennes si on peut parler des autorités libyennes au contrôle de l'immigration dite clandestine finalement et grâce à un contentieux et à un recours fait auprès du tribunal administratif de Paris et ensuite à la cour administrative d'appel de Paris fait par plusieurs associations pardon finalement madame la ministre et le gouvernement français a finalement renoncé à la livraison des tels bateaux je ne sais pas si j'ai besoin de vous expliquer pourquoi par cette livraison la France procédait et coopérait à l'élaboration de cette externalisation dont on sait aujourd'hui aussi grâce à de nombreux rapports articles etc témoignage d'ailleurs de la situation qui est celle des personnes exilées aujourd'hui en Libye et des risques qu'elles encourrent lorsqu'elles sont renvoyées par le garde ou interceptées par les gardes-côtes libyens et renvoyées à nouveau vers le géole dans laquelle il s'est trouvé auparavant d'ailleurs cela est dénoncé y compris par le président de la république qui avait dit à l'époque qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité voilà il y aurait aussi d'autres exemples mais je ne veux pas surpasser mon temps de parole donc peut-être dans les questions on pourrait aborder cela à nouveau simplement vous dire que et pour conclure que finalement j'entendais ce matin l'audition de monsieur Errand qui disait effectivement qu'il y avait une politique d'accueil en France et il donnait plusieurs exemples comme celui de l'accueil des personnes étudiantes des personnes en vertu de règlement familial des personnes en vertu des liens familiales avec la France et cela est tout à fait c'est correct cela dit nous et c'est ce que nous voulons et ce que nous voulons dénoncer justement à travers ce rôle de la France dans la construction de la politique d'externalisation c'est qu'il y a à la fois une volonté française et une volonté de l'Union Européenne délibérée de non-accueil justement des personnes des personnes exilées bien évidemment de celles et ceux qui sont considérés effectivement et depuis fort longtemps comme indésirables à la fois par la France et par l'Union Européenne et si je peux me permettre une seconde on nous a donné cet amendement je pense est maintenant déposé à l'occasion de la discussion du projet des lois sur la protection des enfants et cet article afin d'interdire la mise en rétention des mineurs isolés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs qui ne peuvent pas être placés en rétention par l'autorité administrative je viens je voulais je voudrais juste attirer votre attention sur un communiqué de presse qui a été publié au début de la semaine mardi si je ne me trompe pas des plusieurs associations parce qu'il nous semble qu'il y a dans ce projet des lois des choses je n'irai pas bien plus graves mais d'autres choses aussi auxquelles il faudrait faire extrêmement attention et c'est notamment le fait de la généralisation du fichier AEM et donc des fichages des mineurs isolés et de l'obligation qui leur sera faite de passer devant ou de manière préalable par la préfecture avant de pouvoir passer devant les autres autorités pour la pour restatuer sur leur minorité donc je vous invite vraiment à lire ce communiqué des presses et éventuellement à agir pour tenir compte des revendications des associations dans ce sens-là et à cette occasion je vous remercie merci beaucoup je passe sans plus tarder la parole à la rapporteure Sonia Crémy merci beaucoup mesdames et messieurs madame la présidente de Vise je vous félicite de votre élection monsieur Joe Vannone et madame la députée ravi de vous recevoir ici on est députée à vie voilà c'est comme ça vous le savez plus que moi donc et dans vos propos ce qui nous intéressait effectivement c'est votre expérience européenne aussi parce qu'être députée européenne pendant dix ans ce n'est pas rien ça veut dire que vous connaissez parfaitement les difficultés et les moyens aussi pour les dépasser et j'aimerais vous entendre aussi sur les solutions madame Charles vous êtes très modeste en disant qu'on ne connaît pas peut-être le JSTI on le connaît très 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 bien et je apprécie votre mot d'estime mais toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet vous connaissent parfaitement et connaissent la qualité de votre travail sans plus tarder je vais commencer par la fin et par le projet de loi qui va être présenté d'ici la semaine prochaine nous avons un délai de dépôt des amendements jusqu'à ce samedi et nous avons déjà un amendement et Sébastien Nadeau porte déjà un amendement contre la rétention des mineurs je fais partie d'une délégation et d'un groupe qui a travaillé sur la rétention des mineurs nous sommes partis à Mayotte parce que ça nous semble l'endroit en France qui est le plus représentatif malheureusement dans ce traitement des mineurs j'ai vu beaucoup de souffrance partout et beaucoup de souffrance chez les policiers aussi on n'a pas affaire à des machines en face et moi j'essaye en tout cas de trouver et on trouve toujours une humanité chez n'importe quelle personne en face donc je pense qu'ensemble et c'est ce qui anime tous les députés de cette commission c'est la compréhension de cette humanité à tous les étages une des premières idées qui sortent qui commence à émerger aujourd'hui c'est cuide et c'est ma première question cuide de l'immigration avant 2007 cuide de l'immigration avant de l'enfermer au ministère de l'Intérieur cuide de l'immigration quand elle était partagée au ministère des affaires étrangères pour les laisser passer parce qu'on a besoin d'avoir des diplomates qui parlent à des diplomates en face parce que je le dis et je le redis en fait un travail excellent dans plusieurs parties du monde la France fait un travail excellent en porte une voix autre contrairement à d'autres grandes puissances de ce monde je le répète ce matin nous avons reçu des ministres birmans et je considère que la Birmanie par exemple c'est un des endroits au monde où on porte l'Arménie mais je n'ai pas d'autres exemples on a plein d'exemples comme ça où la France porte un vrai message et je trouve que le fait qu'on n'est pas au rendez-vous sur les militants en tout cas sur les associations sur toutes les personnes qui aident les migrants aujourd'hui je pense que ça fosse aussi notre message qu'on souhaite envoyer au monde entier donc voilà ça c'est la première remarque et du coup ma question cuide de cette immigration enfermée là et cuide de vos difficultés à avoir du coup les bons interlocuteurs en face parce qu'il faut parler le même langage et sanitaire et de travail il n'y a pas que les papiers pour être migrant aujourd'hui nous considérons en tout cas je considère que l'immigration est un sujet abordé à plusieurs niveaux et pas totalement comme ministère de l'Intérieur en première ligne en tout cas la deuxième question est par rapport à cette disparité entre les départements et madame De Vise vous en avez parlé un peu voilà est-ce que vous êtes sous serment donc je profite il ne s'agit pas de donner des bons points ou des mauvais points est-ce que vous considérez que la couleur politique en face elle change elle change la manière dont on traite les gens sur le terrain je pense que la réponse est oui mais est-ce que vous pouvez nous donner à force les bons élèves les bons exemples des départements où ça se passe bien bon écoutez c'est une commission d'enquête est faite pour enquêter et poser des questions peut-être qu'on ne peut pas avoir ailleurs donc voilà ma première question par rapport à ces bonnes pratiques entre départements est-ce que la capacité d'un gouvernement d'un département à aller travailler avec plus avec une préfecture plus avec les associations plus ouvert au secours catholique au secours populaire à tous les voilà un département qui est plus capable de travailler en coordination avec tous ces acteurs-là est-ce que c'est beaucoup plus efficace beaucoup plus bénéfique parce qu'on sait très bien que la fin de la répression c'est la délinquance toujours voilà et ma troisième et dernière question là je regarde madame Charles et madame la députée c'est par rapport à l'Europe voilà des bonnes pratiques ailleurs est-ce qu'il y a des choses qui sont à aller chercher chez nos voisins allemands chez nos voisins pas chez nos voisins hongrois mais chez nos voisins allemands chez nos voisins la rapidité avec laquelle aujourd'hui on arrive à statuer mais rapidité ne veut pas dire qualité en tout cas des décisions mais on a la Suisse qui est organisée autour organisée autour pour apporter une réponse c'est pas le bon exemple c'est pas le meilleur exemple au monde mais en tout cas ils ont une fluidité administrative des points d'accueil et ça vous l'avez tous noté le premier accès vous avez noté aussi si je me trompe pas madame la députée vous avez parlé de de cet accueil qui est que numérique et la difficulté de ces personnes à avoir un accueil physique un seul point vous l'avez identifié aussi madame Charles donc j'ai besoin de vous entendre par rapport à ce premier accueil par rapport à cet accès au droit au niveau européen y a-t-il des choses belles qu'il faut aller dénicher ailleurs voilà merci beaucoup je vais prendre des questions d'autres députés la députée Clapeau merci monsieur le président alors moi je vais vous poser une question qui est délicate et qui est à contre-courant complet de toutes mes prises de positions habituelles mais il faut aussi en commission d'enquête poser des questions différentes et s'écarter un petit peu du consensus global sachez d'abord que moi je suis une militante des droits humains tout le monde confirme ici je suis bon encore aujourd'hui j'ai fait des choses sur le sujet et j'estime avoir des convictions humanistes mais je me pose la question quand on parle de droits je pose la question des droits et des devoirs et je me pose cette question pour deux raisons minima je développe d'abord pour des questions d'opinion publique j'ai eu un petit échange en aparté avec Marie-Christine Vergia parce qu'on s'était croisés dans une réunion pas très loin de ma circonscription l'opinion publique aujourd'hui je pense qu'elle est divisée elle soutient pas toujours les actions qu'on peut mener en faveur d'une intégration et du respect de nos droits internationales de nos obligations internationales sur les réfugiés mais souvent ce qu'elle nous renvoie c'est la question des devoirs en disant ces personnes ont des droits mais elles ont aussi des devoirs et moi j'entends ça et je pense que si on veut être crédible il faut pouvoir parler à l'opinion publique et puis c'est aussi une question pour moi philosophique c'est-à-dire que le contrat social tout ce qui fait que les gens vivent ensemble est basé sur un ensemble de droits et de devoirs donc je voudrais aussi si c'est possible si je ne m'égarde pas trop du sujet qu'on parle des devoirs et donc sur des cas très concrets reconduite à la frontière une personne qui a passé tout le processus et on a auditionné l'OFPRA la CNDA etc au bout du bout elle peut avoir une OQTF et après l'OQTF c'est une reconduite à la frontière alors c'est des images épouvantables moi j'ai été une fois en partance pour le Mali avec quelqu'un au fond de l'avion qui était reconduit et qui ne voulait pas se laisser faire et donc qui a hurlé pendant tout le vol c'était pénible pour lui c'était pénible pour nous c'était pénible pour les agents de la force publique qui l'accompagnaient et je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce jeune pour qui toutes les procédures avaient été épuisées autre sujet que je connais bien sont les Albanais donc on ne va pas en parler trop ici mais je connais bien l'Albanie dont je suis présidente du groupe d'amitié les Albanais qui veulent rentrer dans l'Europe et qui ont une OQTF pour moi ils ont une reconduite à la frontière et se soumettent à cette reconduite à la frontière c'est un devoir pour eux donc ce ne sont que deux exemples mais je voudrais vous entendre là-dessus je me doute un peu de ce que vous allez répondre mais je ne vais pas faire la réponse à votre place j'aimerais vous entendre et comment vous faites un peu à la fois au niveau philosophique et puis au niveau concret terrain quand le cas de la personne se pose pour que à la fois les droits soient respectés mais que les personnes respectent les devoirs merci madame la députée Jourdan merci je vais partir du postulat les réponses politiques sont souvent aiguillées par le baromètre de la société et donc ces derniers temps voilà les tentations politiques sont d'aller vers le durcissement face à la menace des problèmes qui peuvent être évoqués et donc je voudrais savoir madame du secours catholique vous avez parlé des diagnostics enfin du moins oui des enquêtes que vous avez faites auprès de la population pour savoir comment les personnes exilées pouvaient être perçues et vous dites que c'est meilleur qu'on ne pouvait donc le penser donc voilà qu'est-ce que vous retirez de positif et puis surtout sur quoi on pourrait s'appuyer justement pour changer ces préjugés et modifier notre politique migratoire voilà merci alors on continue avec des députés qui sont à distance donc avec la députée de vos couleurs de vos couleurs pardon oui merci monsieur le président ma question s'adresse essentiellement au vous me voyez ah j'ai pas mis j'ai pas la caméra excusez-moi voilà hop hop voilà oui donc madame madame la présidente du secours catholique j'ai été très sensible à ce que vous avez exprimé concernant le travail que vous faites pour décrisper les débats comprendre les facteurs qui font qu'on a un rejet trop prégnant par rapport à ces questions-là la façon dont vous cherchez les mots et les actions qui qui peuvent favoriser le vivre ensemble et j'aurais souhaité savoir si vous aviez un avis sur la communication institutionnelle en France sur ce sujet et si vous aviez des voilà si vous aviez la possibilité de aujourd'hui de mettre en place une communication institutionnelle sur le sujet qu'est-ce que vous jugeriez pertinent de faire pour améliorer ce vivre ensemble et cette meilleure compréhension et acceptation de la migration merci je me tourne vers la députée Ali qui va peut-être nous dire si elle est à Mayotte ou pas à Mayotte en ce moment bonjour à tous monsieur le président je suis à Mayotte vous m'entendez on vous entend et on vous remercie d'être présente à cette heure là merci ma question j'ai deux questions la première s'adresse à madame vergia la ligue des droits de l'homme est bien évidemment présente à Mayotte et pour cause il y a de quoi faire et Mayotte a été citée à plusieurs reprises cet après-midi madame vergia sur le site internet de la ligue des droits de l'homme il est indiqué qu'en 2006 il y a eu autour de 16 000 reconduites à la frontière au départ de Mayotte moyenne annuelle minore compré je suppose donc que si vous comptez les sorties vous comptez également les entrées minore compré pourriez-vous communiquer à notre commission d'enquête toutes les données chiffrées que vous détenez afin de mesurer l'importance des entrées sur nos territoires entre 2007 et 2021 ma deuxième question s'adresse à madame Charles nous connaissons tous l'action de justice comme l'a souligné madame la rapporteure en faveur de l'aide aux étrangers présents sur le territoire français vous êtes connus principalement pour votre action et aide juridique et administrative permettez-moi de vous interroger sur un point de l'objet social de votre association puisque vous promouvez également la liberté de circulation des migrants sur le territoire je souhaite connaître les implications de cette promotion de la liberté de circulation et les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place pour éviter l'oisiveté notamment des mineurs développez-vous des partenariats pour apporter une base éducative à ces mineurs comprenez que la liberté de circulation d'enfants mineurs ou même d'adultes oisifs a ses revers à Mayotte nous les vivons au quotidien la corrélation étant établie entre violence et immigration et ça c'est pas moi qui le dit comment donc contribuez-vous à l'équilibre merci merci beaucoup je vous propose de répondre autant que faire se peut aux différentes questions qui vous ont été posées il y en a qui vous ont été adressées directement et d'autres qui sont plus larges et donc chacun peut y répondre donc on va commencer par par le secours catholique vous pouvez prendre indifféremment la parole madame la présidente monsieur Laurent Diovanoni vous voyez comment vous voulez organiser vos interventions après quoi on interrogera la ligue des droits de l'homme en complément de ce qui a pu déjà être dit et puis le logistique pour terminer donc le secours catholique sur les différentes questions qui vous ont été adressées parfois qui nous vous ont pas été adressées d'ailleurs merci je veux bien commencer et puis avec Véronique on essaiera de se compléter et de s'articuler peut-être que je commencerai effectivement par tenter quelques réponses aux questions de la rapporteure madame Crémy sur notamment on en parlait dans la salle d'attente de cette période que nous avons connue où effectivement l'ensemble des questions d'immigration et d'asile pardon était gérée était pilotée était dirigée en interministériel avec plusieurs ministères et où dans lequel il y avait effectivement un rôle important qui était confié au ministère d'affaires sociales à la direction de la population et des migrations mais aussi à d'autres ministères logement santé etc et évidemment affaires étrangères mais aussi justice et effectivement on se souvient d'une période où les différentes compétences des différents ministères peut-être parfois pouvaient créer un peu de confusion mais en tout cas permettait une réelle complémentarité des fonctions des missions et du coup permettait plus facilement un équilibre sans doute entre la façon l'aspect contrôle et maîtrise et l'aspect humanitaire défense et accueil et intégration et on a perdu ça effectivement objectif on sent tous de l'avoir perdu depuis la création du ministère de l'immigration en 2008 qui était une transition pour permettre que l'ensemble des directions en charge des questions d'immigration et d'asile soit transférée totalement au ministère de l'intérieur donc effectivement on est dans une phase de déséquilibre qui leur était intéressant de réinterroger et que si vous le réinterrogez ce serait effectivement tout à fait intéressant y compris pour l'avenir je pense qu'on a perdu effectivement beaucoup tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de missions qui n'est pas forcément le métier du ministère de l'intérieur de disposer de gérer un dispositif d'hébergement d'accueil d'intégration chacun a ses compétences ses sujets donc c'est effectivement un vrai sujet et on parlait justement dans la salle d'attente des deux anciens directeurs de la DPM monsieur Guerminck ou monsieur Moreau qui serait effectivement intéressant d'interroger sur les conséquences de ces évolutions l'autre point l'autre question que vous évoquez madame Crimi c'est est-ce qu'il y a un département est-ce que comment ça se passe au niveau des départements est-ce que selon la couleur politique on voit des différences très sincèrement j'ai un peu envie de dire non un peu oui mais surtout non c'est pas la couleur politique qui est majeure alors d'une part au niveau des départements les conseils départementaux n'ont pas un rôle majeur en la matière c'est plutôt le préfet malgré tout encore et donc j'ai un peu envie de dire le préfet et en fonction des préfectures en fonction des personnes en fonction des situations locales on constate des pratiques quand même assez différentes et qui ne sont pas forcément liées à une couleur politique même si effectivement ça peut être le cas mais ce serait trop rapide de penser qu'en fonction de la couleur politique les choses sont plus ou moins ouvertes qu'ailleurs peut-être voilà pour ces premières questions Véronique sur le changement de regard je développerai après Madame la rapporteure va intervenir pardon les disparités sont à quel niveau quelques exemples si vous en avez des disparités entre un département et un autre nous on a visité Calais et Calais et Grande-Synthe ces deux départements ces deux manières de gérer totalement différentes peut-être si je peux me permettre Calais Grande-Synthe alors d'une part ce qui se passe quand même sur le littoral est quand même tout à fait piloté par le ministère de l'intérieur à chaque fois qu'on discutait avec le ministère de l'intérieur de la situation Calais Grande-Synthe ou autre il nous disait sur la question des campements il y a trois trois sujets qui sont directement traités à Place Beauvau une chose ensuite je pense que j'aurais plutôt tendance à dire que les différences majeures se situent sur la capacité ou pas des administrations à ouvrir la concertation et des espaces de concertation avec l'ensemble des acteurs locaux il y a des endroits où c'est totalement fermé c'est je décide je suis et il ne se passe rien et d'autres où au contraire il y a du dialogue il y a de la concertation il y a de l'échange avec les associations mais aussi avec les opérateurs avec les travailleurs sociaux avec les élus et là du coup on peut permettre s'ouvre un espace pour trouver des modalités un peu pratiques pragmatiques d'apporter des réponses concrètes et je pense que Véronique en tant qu'ancienne présidente de la délégation du Pas-de-Calais pourra en dire beaucoup là-dessus pardon allez-y sur décrisper le débat alors moi je rapporterai simplement une expérience que j'ai vécue quand j'étais effectivement présidente à Calais où nous avions acheté donc un bien immobilier pour faire de l'accueil de jour qui existe toujours aujourd'hui et je me souviens tout à fait au départ ça a été vraiment des peurs de tout le quartier donc il y avait un refus qu'on s'installe là et donc en fait nous avons décidé avec la mairie à ce moment-là d'aller à la rencontre des Calaisiens et en fait donc on les a rencontrés deux fois donc c'était très virulent au départ finalement on les a accompagnés ça s'est fait et finalement c'est et puis il ne se passe plus rien aujourd'hui tout le monde a accepté finalement ce lieu d'accueil et c'est par la rencontre par le fait de finalement ce sont des hommes des femmes et des enfants comme vous et moi et finalement l'étranger fait peur quand on ne le connait pas mais quand on le rencontre ça change la vie ça change le regard et donc je pense que c'est un bon moyen alors c'est peut-être pas efficace parce que voilà ça nécessite peut-être individuellement mais c'est aussi une façon finalement d'apaiser ses peurs qui sont parfois attisées alors qu'on peut tout à fait les modérer sur la communication je ne sais pas si toi tu es institutionnelle on compléter on continue attendez oui peut-être juste ce qu'on est après je te laisse c'était juste pour étendre pardon pour voilà juste pour compléter les réponses à madame Vaucouleur ou à madame Jourdan Dourdan Jourdan c'est bien ça excusez-moi sur ce que l'on est en train de ce que l'on tente de faire sur la question du changement de regard enfin de la travailler un peu les esprits les représentations c'est un travail de longue haleine qu'on a entamé depuis maintenant 2016 enfin plus longtemps évidemment mais surtout en collaboration avec des professionnels avec une association qui s'appelle More in Common More in Common mieux à plusieurs où le bureau français c'est Destin commun qui un peu spécialise de l'analyse un peu de vraiment des phénomènes sociétaux en lien avec des instituts de sondage et on travaille avec eux on a travaillé cette première cette première étude qu'on leur a commandé pour comprendre et c'est avec aussi l'IFOP pour essayer d'avoir une vision beaucoup plus précise des raisons des facteurs qui peuvent ou non provoquer des réactions de peur ou de rejet à l'égard et en fin de compte leur méthode assez nouvelle et passionnante nous a fait découvrir qu'au sein on a demandé cette étude d'abord pour comprendre la population chez les catholiques quelles étaient les réactions et il n'y a pas on s'est aperçu qu'il y a une petite partie ou deux parties qui sont très qui ont des positions très arrêtées mais qu'une grande partie des personnes avait en fin de compte des positions assez ambivalentes fidèles à des valeurs et à une envie d'entraide en même temps inquiète alors certains c'était pour des raisons plutôt économiques d'autres pour des questions plutôt d'identité religieuse d'autres pour et on reprend une autre enquête qui est en cours un travail à long terme avec cette fois le groupe SOS avec Amnesty et toujours avec Marine Common sur ce qu'on appelle un peu les tensions entre publics ou concurrence entre publics comment des personnes en précarité sentent ou non acceptent ou non facilement se vivre ensemble l'harmonie là aussi on est en train d'apprendre plein de choses on est en train de voilà l'idée c'est au delà de la parole c'est aussi de trouver des formes d'action ou des modalités qui permettent la rencontre qui permettent l'écoute réciproque qui permettent etc donc on n'a pas de recettes toutes faites aujourd'hui surtout pas on va avancer mais c'est un peu ce travail au long cours qu'on est en train de faire voilà on continue avec des réponses de la ligue des droits de l'homme aux questions je voudrais rappeler que je suis là au titre de vice-présidence de la ligue des droits de l'homme et même si j'ai du mal à m'extraire de mes 10 ans au parlement européen ce n'est pas à ce titre là que je suis devant vous aujourd'hui donc je veux bien comme ça répondre à d'autres questions mais comme j'ai certains militants qui doivent être en train de me regarder si je me trompe de casquette je vais avoir des comptes à rendre et je n'y tiens pas je rejoins tout à fait ce qui a été dit en la matière par le secours catholique je voudrais ajouter deux choses sur la séparation ministère de l'intérieur ministère des affaires étrangères et ministère de l'intérieur c'est une tendance que l'on voit aussi aux neufs européens puisque désormais en matière d'externalisation des frontières ce ne sont plus le ministre des affaires étrangères qui pilote mais directement les ministres de l'intérieur qui vont sur place négocier avec leurs homologues les politiques d'externalisation des frontières moi quand je me suis rendu compte de ça ça m'a laissé pantoise parce que la négociation en dehors de l'union européenne c'est du ressort théoriquement du seul ministère des affaires étrangères donc mais là j'ai fait exactement le contraire de ce que j'avais dit auparavant mais ça me semblait un élément quand même qui me paraissait important à connaître et puis pour revenir sur le territoire français alors on sait bien que la préfecture est la responsable de l'ensemble des administrations sur le territoire départemental mais quand même un peu plus celle du ministère de l'intérieur que celle des autres ministères et quand on en prend que les titres de travail vont désormais être délivrés par les préfectures là aussi nos cheveux se dressent sur notre tête en disant c'est encore le regard du ministère de l'intérieur d'abord qui va se porter sur ces questions là alors que dans le quotidien de ce qui est vécu par nos militants sur le terrain et bien ils savaient qu'avec l'action auprès de j'ai perdu le nom des représentations du ministère de l'emploi sur le territoire comme ils ont tous changé de nom j'ai perdu oui ça c'est à la directe merci avec les représentants de la directe la discussion était quand même plus facile qu'avec les préfectures sur ce genre de choses notamment parce que les chefs d'entreprise avaient l'habitude de ce dialogue et ça pouvait permettre d'avancer sur la question droit et devoir je me sens directement interpellée parce que c'est un de nos grands sujets de bataille je voudrais savoir de quoi on parle parce que quand on parle des droits et devoirs comme ça je ne sais pas trop de quel droit de quel devoir on parle moi je suis militante des droits de l'homme les droits de l'homme c'est ce qui est inhérent à la personne humaine à l'être humain ce sont des droits qui sont octroyés à un individu à sa naissance et que l'on ne peut pas lui enlever quelles que soient les circonstances je vais prendre de façon caricaturale le droit à la vie moi je suis abolitionniste j'espère que tout le monde autour de la table est également puisqu'on est dans un pays abolitionniste mais le droit à la vie ça veut dire qu'on ne peut pas s'en prendre à la vie de quelqu'un fut-il le pire des assassins et c'est vrai sur tous les droits fondamentaux donc quand on met la notion de devoir en parallèle je ne sais pas bien ce dont on parle et moi je préfère pour une notion plus large parler des obligations que des devoirs parce que le devoir ça a une connotation philosophique puisque vous parliez de philosophie qui n'est pas tout à fait la même que celle d'obligation les citoyens ont des obligations dimanche dernier on a vu qu'ils n'avaient pas bien rempli leurs obligations en matière de droit de vote mais ça fait partie des obligations et des contrepoints donc moi je pense que c'est comment dire que c'est surtout vis-à-vis des étrangers et notamment des étrangers en situation irrégulière des exilés nous sommes nombreux à nous sommes nombreux à préférer ce vocable moins connoté que d'autres que c'est vis-à-vis d'eux quand même qu'on avance d'abord la notion de droit et devoir donc je pense qu'il faut faire attention à la matière puis vous avez parlé du cas de l'Albanie sauf erreur de ma part l'Albanie est un pays sur lequel désormais l'Union Européenne a levé les visas de court séjour donc effectivement quand on expulse un Albanien il revient assez facilement sur le territoire de l'Union Européenne donc je pense qu'il y a des politiques qui ne sont pas fondées sur les réalités c'est comme quand on expulsait massivement et on continue d'ailleurs à expulser les Roms vers la Roumanie et la Bulgarie on savait qu'ils revenaient assez facilement même quelques fois les statistiques du ministère de l'Intérieur les comptabilisaient trois ou quatre fois par an ça faisait monter la statistique c'était très pratique donc nous 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 battons pour l'ALDH se bat pour la levée des visas de court séjour pourquoi nous nous battons pour la levée des visas de court séjour parce que ça favorise la mobilité parce que quand on a un visa de court séjour quand on n'a pas besoin de visa de court séjour on peut aller et venir librement et on n'a pas la tentation de rester par peur de ne pas pouvoir revenir et quand on a levé les les visas vers les anciens pays d'Europe de l'Est on a vu un peu de mouvement mais on n'a pas vu de mouvement massif d'arrivée d'Européens de l'Est comme certains le prétendaient on a levé les visas de tous les pays les visas de court séjour de tous les pays du Balkan ça s'est fait au niveau de l'Union Européenne on n'a quasiment pas parlé et néanmoins on n'a pas eu ces dernières années parce que ça date d'il y a deux ans trois ans je crois si ma mémoire est bonne de mouvements massifs des pays des Balkans vers l'Union Européenne il n'y a pas de si on regarde les mouvements ils ne sont pas si importants que ça donc je crois qu'il faut essayer de faire attention à la façon dont on manie toujours et tout replacer dans un contexte que l'on ne fait pas assez je ne vous donnerai pas les bons et les mauvaises pratiques j'ai souligné le rôle le rôle de l'Allemagne ça répond en même temps à votre question sur les couleurs politiques moi j'ai admiré on va dire Madame Merkel et la façon dont Madame Merkel a su ouvrir ses portes j'ai regretté qu'un ministre de l'Intérieur français aille à Munich expliquer que Madame Merkel avait tort parce que d'abord en principe les ministres de la République française ne vont pas dans un pays pour critiquer le gouvernement en place et par ailleurs heureusement que l'Allemagne a été là et je crois là que vous avez je ne sais pas si vous avez travaillé mais je crois que l'exemple allemand sur ce qui s'est passé notamment en 2015 2016 est quelque chose d'assez intéressant notamment pour voir comment l'Etat agit avec les landers qui sont beaucoup plus indépendants que chez nous et les communes allemandes comment les uns et les autres se sont répartis les choses je me rappelle d'avoir vu un débat à Strasbourg entre les représentants de la ville de Strasbourg et les représentants de la ville d'en face en Allemagne je ne me rappelle plus son nom les écarts de moyens entre les deux communes étaient tels que nos élus strasbourgeois avaient du mal à s'en remettre mais voilà c'est comme ça qu'on permet de lutter contre les je ne sais pas dire les phobies les mauvais les préjugés qu'on a trop souvent trop souvent en la matière et je crois notamment par rapport à l'opinion publique moi je suis persuadée à la Ligue des droits de l'homme on travaille là-dessus et c'est pour ci pour ça qu'on a participé à l'écriture de ce petit livre qui vaut pour les idées fausses que les gens ont dans tous les milieux parce que même quand on est favorable aux questions je vous en prie je vous remercie beaucoup pour les échanges et puis l'intérêt auprès des exilés et j'ai un train j'ai un train à prendre donc voilà 20 heures merci vous êtes toutes excusées au revoir oui c'est nous le retard je crois qu'on a toujours des choses à apprendre et à discuter je crois notamment sur l'état de l'opinion publique nous il y a une chose qui nous marque parce qu'on travaille beaucoup là-dessus c'est sur la situation du racisme en France et le rapport annuel de la commission nationale des droits de l'homme sur ce sujet on s'aperçoit et notamment le dernier rapport que les français loin d'être de plus en plus racistes le sont de moins en moins donc c'est une petite bouée d'espoir simplement je vous interromps parce qu'on part sur des digressions à n'en plus finir moi j'ai une question vous dites on parle pas de devoir c'est d'obligation mais vous avez mais donc parlons d'obligation mais vous n'avez pas répondu à la députée qui vous pose une question qui était relativement simple comment considérez-vous les obligations des personnes étrangères sur le territoire et qu'est-ce qui se passe quand on a épuisé le droit selon vous qu'est-ce qu'on doit faire c'est une question qui est extrêmement importante parce que on comprend bien que la démarche c'est que toutes les responsabilités toutes les fautes incombent au service de l'Etat au ministère de l'Intérieur mais comment on organise tout ça la question elle se pose on a établi un droit il n'est pas satisfaisant parce que la mise en pratique n'est pas toujours satisfaisante mais quand on est sur du droit on sent bien qu'il y a une contestation assez régulière du droit en l'Etat et donc cette question-là ça renvoie alors qu'est-ce qu'on met à la place et là quand on vous pose la question sur cette question qui est quand même assez simple les devoirs vous renvoyez pour le coup à des définitions c'est pas des devoirs c'est des obligations alors le président de la République vous n'avez pas dû écouter la première partie de ce que je dis écoutez donc la question elle est très simple elle vous a été posée donc si vous pouvez répondre à cette question que pensez-vous des obligations que pensez-vous d'une situation d'une OQTF il ne faut pas la faire dans aucune situation il faut expulser comment ça se passe quel est votre raisonnement et c'est quoi le rapport entre droit et devoir moi je vous ai répondu monsieur le président que nous parlions d'accès aux droits et notamment d'accès aux droits fondamentaux que ces droits fondamentaux ne sont pas conditionnés à quoi que ce soit ne sont pas conditionnés à quoi que ce soit les droits fondamentaux une législation ça se change et nous nous battons pour que ces législations changent notamment au regard du droit d'asile les OQTF elles résultent notamment des déboutés du droit d'asile et bien vu la façon dont on applique le droit d'asile en France excusez-moi nous nous sommes du côté des déboutés d'asile et nous nous battons contre les expulsions parce que la plupart de ces expulsions ne sont pas fondées juridiquement ça n'a rien à voir avec une question de droit et devoir la question qui vous a été posée c'est quand il y a une expulsion qui est fondée juridiquement une expulsion c'est la conséquence d'une loi moi je veux bien excusez-moi on est sur le sens des mots si on considère que la loi n'est pas le droit effectivement on peut faire plein de digressions la question qui vous a été posée on n'excuse jamais je ne vous laisserai pas dire ça vous confondez le droit et les droits fondamentaux ce n'est pas la même chose la question qui vous a été posée c'est la façon dont on met en oeuvre les droits fondamentaux les droits et devoirs ce n'est pas le droit et les devoirs vous n'apportez pas le début d'une réponse et d'une solution à la question qui vous a été posée c'est tout c'est le constat après que votre position ce soit qu'on n'expulse jamais elle est parfaitement entendable elle est parfaitement défendable mais la question en fait qui est sous-jacente c'est en tant que responsable comment on organise les choses pour aller vers une meilleure solution et là vous dites seulement l'état ne fait pas ce qu'il faut et après point c'est terminé et donc la question c'est est-ce que vous avez des propositions derrière parce qu'on n'a pas entendu voilà c'est aussi simple que ça donc si vous en avez on a quelques minutes qu'est-ce que vous n'avez pas entendu je ne comprends pas très bien excusez-moi mais je n'ai absolument pas répondu ce que vous avez dit donc je pense qu'il y a un dialogue dessous dont je ne comprends pas les bases peut-être je suis vraiment désolée oui madame la députée Claffaut j'ai déjà eu ce dialogue avec des personnes qui sont très axées sur les droits donc je ne suis pas étonnée qu'on ne se comprenne pas je prends acte simplement et je le reformule différemment si dans les migrants qui arrivent ou dans les exilés il y a des personnes qui ne sont pas fondées en droit à rester sur le territoire français ça recouvre des tas de situations ça peut recouvrer des situations de personnes qui au Rwanda par exemple étaient plutôt du côté des génocidaires ça peut regrouper des tas de situations et il arrive qu'une fois tous les droits respectés et au bout du bout de la procédure cette personne en droit n'est pas fondée à rester sur le territoire français donc peut-être que pour vous ce n'est pas dans votre champ ce que je peux respecter mais nous législateurs et dans cette commission d'enquête nous sommes fondés à dire que fait-on qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est légitime et donc ça m'intéressait de connaître votre position je vais essayer de répondre autrement nous on n'est pas des ennemis du droit à la Ligue des droits de l'homme on est essentiellement des juristes majoritairement des juristes donc on se bat pour modifier les lois quand on considère que ces lois sont injustes pour faire pour faire court ça ne veut pas dire que nous soyons contre toute décision l'exemple du Rwanda est une une bonne une bonne décision j'aurais tendance à dire que la première chose que l'on souhaite nous c'est que tout soit fait sous contrôle judiciaire or aujourd'hui on est dans un système où ça passe de plus en plus du judiciaire à l'administratif et quand on voit comment les pouvoirs des préfectures sont renforcés sont de plus en plus renforcés on est un peu je ne vais pas dire désemparés mais on est inquiet et on considère que le juge normalement devrait être plus à même de statuer que le juge devrait statuer dans de bonnes conditions nombre de décisions sont aujourd'hui prises en visioconférence on considère que ce ne sont pas forcément la meilleure façon de faire respecter les droits les avocats ont de la peine à avoir accès à leurs clients beaucoup de ces cas sont défendus par des avocats qui sont désignés d'office et il y a toute une série de choses dans la matière on n'est pas contre le droit mais je dis le droit les droits ce n'est pas la même chose et le respect du droit oui sous réserve que ce droit soit conforme aux conventions internationales pour reprendre le titre de la commission conforme aux droits internationaux et malheureusement aujourd'hui ce que l'on constate notamment en matière d'expulsion c'est que ce droit international pour le coup est de moins en moins respecté quand on instaure la notion de pays sûr et qu'on en est à renvoyer des afghans vers l'Afghanistan au motif qu'il y a des zones sûres en Afghanistan et qu'on sait comment le pays évolue nous on est inquiet mais on n'est pas contre je trouve que poser la question de respecter les droits les droits fondamentaux en termes de respect d'une expulsion j'ai du mal à apporter la bonne réponse parce que pour moi c'est deux vecteurs qui sont tout ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas contre le droit vous pouvez comprendre que ce soit une tension sur laquelle nous on est en questionnement et on essaie de trouver des solutions donc les constats que vous amenez on les a entendus à de multiples reprises et on en est parfaitement conscient concrètement il y a une pratique et la pratique on voit sur le terrain que ça ne fonctionne pas correctement quand on est à la mesure du respect de la dignité humaine donc partant de là la question qui est importante finalement pour tous ces gens au moins à l'avenir c'est qu'est-ce qu'on essaie de trouver comme solution de substitution à un système qui est en état de défaillance et c'est pour ça qu'on essaie un peu de pousser dans les cornes en disant voilà mais dites-nous quelque chose qu'on peut attraper et qu'on va pouvoir retravailler pour rediscuter et c'est pour ça qu'on est comme ça mais après sur la question des droits fondamentaux on part de ce constat que les droits fondamentaux ne sont pas respectés quand on est étranger et comme vous l'avez fait remarquer il y a des distinctions au sein des étrangers il y en a qui viennent en yacht donc c'est pas ceux-là à qui on pensait bien évidemment vous l'aviez compris donc la question c'est qu'on est ici pour essayer d'avoir des réponses de solutions des gens qui sont confrontés à des problématiques sur le terrain donc c'est pour ça ne voyez pas là une manière de balayer ce que vous avez dit précédemment c'est simplement qu'on voudrait savoir si vous voyez dans cette situation on a épuisé le droit vous dites oui mais le droit il n'est pas bon mais c'est passé par le conseil d'état sur les traités internationaux le conseil constitutionnel il y a la constitutionnalité qui est vérifiée pour que ce soit conforme avec nos engagements internationaux donc vous voyez on est sur un chemin de crête et on a besoin de votre expertise de terrain de savoir si vous avez des solutions si vous n'en avez pas vous n'en avez pas je passe la parole je dirais juste pour nous la solution elle passe notamment par la régularisation je l'ai dit d'entrée de jeu oui vous l'avez dit je passe la parole compte tenu du temps même si ce débat me passionne à votre voisine Claudia Charles pour le gesti en tentant de répondre aux dernières questions parce qu'il y en a quelques-unes qui vous étaient directement dressées merci je ne sais pas je partage complètement ce qui vient d'ailleurs Marie-Christine et déjà nous n'avons pas de solution nous ne sommes pas des législateurs pour proposer des solutions et des alternatives législatives nous contestons en effet la loi telle qu'elle est aujourd'hui telle qu'elle a été hier nous la contestons parce que nous pensons que cette loi en tout cas elle est contraire effectivement aux certains engagements internationaux de la France elle s'en éloigne de plus en plus d'ailleurs non seulement par les lois qui sont adoptées mais aussi par les pratiques qui sont mises en place qui sont aussi éloignées et de la loi et des textes internationaux sur la question des droits et des devoirs je comprends parfaitement moi aussi j'ai trouvé cette question moi aussi on m'a posé cette question en tant que citoyenne en tant que membre du GIST en tant que militante des droits fondamentaux et des personnes étrangères en me disant oui mais les droits les étrangers ont des droits mais je passerai par dire déjà regardons un petit peu de quel droit parle-t-on et quelle est la difficulté pour ces personnes étrangères de faire valoir ces droits et dans la plupart des cas même si vous dites cela ne répond pas forcément à votre question mais regardons aussi quelles sont les difficultés pour ces personnes étrangères de faire valoir leurs droits et parfois d'obtenir ces droits et les exemples sont évidemment multiples et je partage complètement l'opinion de Marie-Christine Vergia quand elle dit finalement quand vous dites une obligation de quitter le territoire si on l'a on ne peut pas regarder une obligation de quitter le territoire simplement comme une obligation puisque vous-même vous l'avez dit dans votre exemple lors de cette personne alliée quittée dans son avion il s'agit d'un être humain d'une personne qui a une histoire qui a une situation personnelle qui a quelque chose qui fait qu'il est ici en France et qui n'est pas au Mali et pourquoi cette personne effectivement vit son éloignement d'une manière absolument catastrophique c'est parce qu'il y a toute une histoire et ça c'est la même chose qu'il s'agisse d'un Malien d'une Malienne d'une Nigérienne enfin de peu importe de quelle personne parle autant et effectivement il y a aussi toute une histoire avant en France qui a fait qu'il n'a pas pu faire valoir effectivement ses droits et que finalement il s'est trouvé face à une obligation de quitter le territoire parfois il a été sur l'obligation de quitter le territoire effectivement après tout un processus qui s'est tenu selon les lois et d'ailleurs encore une fois pour la justice ces lois qui sont de plus en plus comme je l'ai dit dans l'introduction de plus en plus répressives restrictives qui fait que les gens ne peuvent pas faire valoir ses droits donc vous dites ça on me le demande et c'est tout à fait légitime je vous dirais quand on me le demande je parle aussi de quels droits parle-t-on et de quels devoirs parle-t-on et finalement le QTF n'est qu'un parmi des devoirs et les étrangers les personnes étrangères en France n'en finissent pas d'accomplir des devoirs puisqu'ils sont assujettis à des contrôles ils sont assujettis à des procédures ils sont assujettis à des délais ils sont assujettis à des documents ils sont assujettis à des procédures dont nous ne sommes pas assujettis donc ils accomplissent aussi leurs devoirs si on envisage aussi largement droits et devoirs et pas simplement une question précise de l'éloignement finalement si une personne encore une fois est objet d'une mesure d'éloignement après toute une procédure qui a tenu la route qui a été faite selon la loi en vigueur on dirait enfin je veux dire ce n'est pas ma position ce n'est pas bien évidemment la position du geste mais pourquoi pas mais ce n'est pas ça le problème c'est vraiment qu'un petit enfin qu'un petit je dirais qu'un petit aspect de la globalité de la politique d'immigration et donc encore une fois je vous inviterai dans cette question de l'éloignement par exemple à regarder la globalité de l'éloignement l'éloignement n'est pas simplement une mesure d'éloignement il y a toute une histoire en amont et il y aura certainement une histoire en aval dont il faut tenir compte et c'est ça si on extrait la question de l'éloignement de toute une politique on continuera à discuter à ne pas trouver des solutions parce que c'est la politique dans sa globalité et c'est ça qui fait cette politique de la globalité dans son ensemble ça c'est pour la question j'espère avoir répondu mais encore une fois en partageant aussi l'avis de ma voisine comme dit Marie-Christine et de madame la députée ou de la vice-présidente de la LTH ensuite sur la question des bons exemples au niveau européen je vous avoue que je ne connais pas d'une manière fine les différentes politiques des pays européens par contre je connais la politique européenne et je me dis que de toute façon vu l'état actuel de la politique européenne je ne serai pas en mesure de vous donner un bon exemple des bonnes pratiques parce que finalement la politique européenne s'est faite à partir des politiques nationales comme je crois je l'ai démontré à travers l'exemple de la France et c'est le même cas pour d'autres pays qui aussi poussent vers cette politique européenne qu'on connaît aujourd'hui et surtout dont on connaît aujourd'hui les conséquences sur les personnes migrantes et notamment encore une fois sur ce volet externalisation qui aujourd'hui produit effectivement de plus en plus de morts et de plus en plus de tragédies aux frontières de l'Union européenne sans qu'on soit capable de les regarder et si on les regarde et on les fait dans l'indifférence la plus absolue et enfin pour répondre à madame la députée de Mayotte je suis vraiment désolée je n'ai pas tellement compris votre question en fait légistique promeut bien évidemment la liberté de circulation mais on n'a aucun moyen et on aimerait pouvoir faire le contraire on n'a aucun moyen nous petite association je continue à le dire parce que nous sommes vraiment une petite association nous n'avons aucun moyen de mettre en place une liberté de circulation nous ne faisons que militer effectivement pour que les droits des personnes que ce soit des personnes étrangères bien évidemment et d'égalité des droits et donc quand je dis d'égalité des droits c'est aussi des droits de toute personne qu'elle soit française ou étrangère d'ailleurs donc nous militons pour cela nous militons pour une liberté de circulation bien évidemment parce que nous pensons qu'in fine ce n'est que cette politique dont on a déjà démontré en tout cas quelles sont les conséquences de cette politique restrictive qui est menée depuis plus de 50 ans nous pensons donc qu'une autre réflexion une autre politique pourrait au moins être débattue pour sortir justement de cette ligne conductrice qui a été celle des 50 ans c'est contrôle des flux migratoires et une migration plutôt utilitariste donc que ce soit à Mayotoyer donc on n'a pas du tout de moyens de mettre en place une liberté de circulation mais comme vous l'avez dit effectivement à Mayotte ou ailleurs nous plaidons effectivement pour cette liberté de circulation et à Mayotte vous avez dit si je ne me trompe pas mais excusez-moi si je me trompe que la violence est liée à l'immigration et nous en tout cas de ce que nous avons pu voir constater par les différentes missions et aussi par le travail qui est fait par différents partenaires associatifs que comme en France métropolitaine d'ailleurs liée violence à l'immigration c'est finalement une confusion regrettable pour ne pas dire plus parce que cela alimente justement cette opinion publique d'ailleurs et je crois que l'opinion publique s'est construite à partir d'un certain discours l'opinion publique ne se construit pas à partir de rien l'opinion publique qui s'est construit à partir de ces discours et quand on dit immigration égale violences immigration égale délinquance immigration égale terrorisme et je ne vous apprends rien en vous disant ça ça construit ou ça permet l'élaboration enfin ou en tout cas la construction petit à petit de cette xénophobie de ce racisme qu'aujourd'hui on voit bien près son enfance donc voilà je le regrette personnellement mais encore une fois j'espère avoir répondu à votre question nous ne pouvons nous n'avons aucun moyen d'établir d'une manière quelconque que la liberté de circulation nous plaidons pour nous militons pour et nous continuons à le faire tant que la justice sera encore debout parce que nous pensons véritablement et c'est une réflexion qui nous menons depuis plus de dix ans d'ailleurs bien plus d'ailleurs et bien bien plus plus de vingt ans d'ailleurs et nous plaidons effectivement pour cette liberté de circulation ne serait-ce que pour que nous nous sentions voir au début je crois qu'on parlait des dialogues justement nous invitons à mener un dialogue à sortir justement des sentiers déjà battus sur la politique de migration qui est menée depuis son canton pour passer à une autre réflexion sérieuse et respectueuse bien évidemment de ce que la liberté de circulation et de ce qu'on pourrait envisager d'ores et déjà comme les prémices d'une liberté de circulation merci je passe la parole à la rapporteure Sonia Crémy pour terminer cette journée après-midi d'audition d'abord mille merci du fond du coeur d'exister déjà on l'a dit à Ségolène Royal je me permets de le vous dire à vous non mais sérieusement vous faites votre rôle et nous faisons le nôtre et chacun se bat pour ses idées et ça se passe comme ça et ça se fera toujours comme ça je vous assure dans un de nos échanges au départ nous avons eu un échange avec un des directeurs qui ne comprend pas et ça nous a tous dépassé qui ne comprend pas pourquoi les associations attaquent l'Etat et qui ne comprenait pas il dit voilà on était plusieurs à intervenir à lui rappeler qu'ils font juste leur rôle et heureusement qu'ils sont qu'ils sont là et dans un pays démocratique il y a des pouvoirs il y a des contre-pouvoirs et chacun a sa place et chacun jouera son rôle juste jusqu'au bout donc moi je tiens à souligner cela je comprends parfois un dialogue où on n'arrive pas à se retrouver parce qu'on est dans nos circos circonscriptions et vous le savez très bien en vie des situations parfois où vous êtes démunis vous le vivez aussi et on se retrouve là et on dit on vote là à loi c'est à nous de faire moi je m'interroge beaucoup pourquoi parce qu'aujourd'hui quand j'entends des élus me dire les droits de l'homme alors que ça fait 15 ans qu'ils sont élus je dis pourquoi vous ne l'avez pas fait fait avant pourquoi vous ne l'avez pas fait avant pourquoi vous n'avez pas interdit avant les enfants dans les centres de rétention pourquoi vous ne l'avez pas fait avant au lieu de me parler de bon bref je ne vais pas je ne vais pas m'étaler mais je pense qu'on se comprend sur ces sujets là ce que je veux je veux dire que c'est très complexe à mettre en place ce n'est pas simple et vous le savez plus que moi c'est pour ça on se bat toujours dans cette complexité des solutions en face essayer d'avancer au plus au plus près des causes à racines vous l'avez identifié je pense qu'on l'a partagé au tout début de cette audition une des causes racines c'est le manque de pluridisciplinaire crité j'insiste de traitement de l'immigration en France on le voit depuis 10 ans moi je l'ai vu parce que j'étais étrangère j'avais heureusement j'étais étudiante j'ai fait mon doctorat j'ai enseigné à l'université mais j'ai fait la queue je sais ce que c'est appuyer heureusement je parle couramment le français je suis armée pour faire face à tout cela je n'avais pas besoin moi des associations pour m'accompagner mais je laisse souvent je rappelle à beaucoup de collègues heureusement qui ne sont pas là mais qui ne font pas partie en tout cas majoritairement de cette commission mais aux affaires étrangères je leur dis allez en Chine sans papier et je vais vous laisser pendant 24 heures sans abri sans manger sans comprendre comment on fait pour prendre le bus et je vais voir votre degré de tolérance et de violence s'il ne va pas bon et je pense que en tant que législateur aujourd'hui on doit intégrer tout cela chez nos policiers il y a de l'humanité chez nos services d'étrangers il y a de l'humanité il y a de l'humanité partout c'est à nous d'aller chercher chaque personne et c'est à nous aussi de pousser ce schmigli si je peux me permettre pour que tout le monde puisse être autour de la table et vous l'avez monsieur Giovannone bien dit quand toutes les personnes sont autour d'une table je pense qu'on travaillera mieux et je pense qu'on améliorera cette répression répression qui ne donnera que des billes et pour les extrêmes et pour le marché parce que ça ça devient un marché aujourd'hui pour les immigrants en tout cas mille merci nous avons pris en compte tout ce que vous avez dit si vous avez des choses à nous envoyer on est preneur merci de respecter l'ordre et d'essayer de répondre majoritairement à toutes les questions que nous avons envoyées et bravo à cette commission d'enquête qui est là aussi pour aller titiller et pour aller chercher aussi des réponses que parfois nous n'avons pas toujours des réponses immédiates mais on va y arriver je suis je suis consciente qu'on va y arriver et surtout décider merci bien sûr ces jolis mots de détermination nous allons clore cet après-midi qui était très très riche en information et sur les tous les frottements pratiques sur le droit existant alors j'ai bien entendu qu'il y a différents niveaux de positionnement il faut remettre en cause le droit ce qui est une position extrêmement intéressante on a eu des interventions qui étaient beaucoup plus sur la question de la pratique du droit et avec avant vous des interventions qui disaient oui le droit d'asile effectif on ne sait pas ce que ça veut dire effectif dans cette histoire donc on a beaucoup de questionnements dans cette commission d'enquête on va continuer à essayer d'approfondir le sujet c'est aussi une manière d'amener le débat avec on va dire un petit peu plus de profondeur et à la remarque que vous faisiez au départ il y a tout dans l'intitulé etc c'est parce qu'on est persuadé que cette pauvre personne qu'on va trouver privée de tous les droits fondamentaux ça s'inscrit comme vous le disiez tout à l'heure dans une histoire qui est extrêmement large qui est sa propre histoire son propre chemin et donc qui vient d'ailleurs et c'est aussi dans l'histoire d'un rapport au monde avec des pays dont vous avez certainement remarqué que l'actualité c'est qu'il y a un chantage aux migrants qui se fait de plus en plus en matière diplomatique tu étais en Biélorussie tu pourrais en parler mieux que moi donc on a vraiment cette question de savoir comment on va faire émerger des solutions qui rendent acceptable déjà acceptable la situation des étrangers qui sont sur le sol français à un moment ou à un autre pour passer pour y rester souvent c'est pour passer quand on est à Calais mais il y a bien des endroits où c'est pour s'installer et il y a effectivement cette question qui a été soulevée par plusieurs des représentations on aura des moments où on travaillera sur cette question des représentations parce que là aussi il y a un travail effectivement assez fort à faire et dans lequel le dialogue aussi est nécessaire de savoir écouter entendre des positions différentes des siennes et trouver un chemin dans tout ça merci beaucoup et pour notre part on se retrouve jeudi prochain sachant que nous irons à Menton et Vintimille pour voir ce qui se passe à cet endroit depuis quelques années et au CRA de Nice entre autres voilà Sous-titrage ST' 501